Aussi improbable que tu... Ah bah bien ! Aussi improbable qu'écouter la musique Shooting Star pendant un week-end entier le podcast numéro 17 de Darbeck Ouais ! Je suis en compagnie du Chevalier Blin Bonsoir ! De Soul Mike, salut ! De Sophie, salut ! De Simon Leborgne, yo ! Et de Naïm, bien sûr, Nico ! Je crois qu'il y a un nouvel invité qui arrive bientôt Un plus petit comité Un podcast un peu plus posé Quasi en comité restreint Moins d'alcool, plus de bouffe L'élite, de l'élite Avec une seule femme dans ce podcast Pour parler d'un thème qui sera Les femmes des comics Les femmes des BD Les femmes dans les codes On passe un big up à Eloster Qui avait été invitée à ce podcast Qui voulait venir, mais vu qu'elle a dit qu'à Bruxelles Ça fait un peu loin Un big up à toutes les filles qu'on connait aussi Qu'ils ont dit non pour venir Oui Ça qu'on connait pas Ça aussi, vous connaissez pas, vous auriez pu quand même On les a abandonné dans la rue Ouais ! On reprend les femmes Ils ont pas voulu venir Ah oui, mais mécaniquement Si vous êtes une fille ou autre Qu'un garçon N'hésitez pas à vous manifester sur le chat Si vous êtes un garçon, vous pouvez aussi être sur le chat Il n'y a pas de problème Toute blague misogyne sera digne d'un ban Alors si vous écoutez cette émission en VOD Parce qu'elle sera en VOD sur YouTube Ce n'est pas la peine de faire un commentaire On le verra plus tard Donc non, faites pas certes Bon Je ferai exprès de le net après en commentaire sur YouTube On va faire un petit sommaire Alors On va commencer d'habitude avec un dernier queuge Qu'on va, je l'espère, passer assez vite On est moins nombreux que la dernière Chacun donne son petit dernier queuge Une note sur ce qu'on voudra quand ça viendra Et une recommandation ou non Ensuite passera à l'Eratom sur les visas de Waitout Je pense qu'il n'y a pas grand grand chose à dire Si Ah Il a tout préparé Il a tout préparé Le thème forcément les femmes des comics Les femmes des comics Enfin je dis comics Je dis les bandes dessinées en général Mais dans l'industrie Un quiz Un quiz Un quiz Préparé par Soul Mike Un quiz prépare par Soul Mike Moi je voulais en faire un Mais j'étais un peu pris de temps Qui m'est apparue en rêve Il y a quelques semaines Et que je lui ai dit C'était trop bien comme idée Mais alors je ne sais pas si je l'ai bien fait Donc on verra On verra On se dira On fera des bêta-tester Seul toi on pourrait nous dire Si c'est mieux que dans ton rêve Une chronique Oui Il y a une science pacification D'accord Si on a le temps Il y aura une science pacification Sur les astéroïdes Les besto-astéroïdes autonomes Ca ne fait pas un peu 6 mois Que tu es censé la faire C'est 6 mois qu'il est allé sur le cahier D'accord Un point SM aussi Mais pas de Smallville ce soir Puisque pour vous Je me suis infligé Riverdale Série adaptée de l'univers de l'archi Du coup un point R&D Un point R&D Un point R&D On va sur ce développement Oui Joli Joli Donc voilà Une montée d'expérience J'ai posé la question tout à l'heure Qui voulait la faire Et à tous Moi je veux bien Mais à chaque fois c'est vous qui ne voulez pas Que je la passe Bah je pense que si tout le monde est niveau 2 Donc tu peux la faire Non moi je suis pas niveau Mais j'ai toujours pas fait Mais je le fais une seule fois Moi je le fais une seule fois Moi j'ai toujours pas fait mais je raconte mal dans ce jeu Ohlala c'est une petite voix Tout ça pour dire un truc sur les sous Lève toi T'es ton podcast aujourd'hui Oui Je me suis levé J'ai fait caca On m'a dit de venir je suis nu Après j'ai trouvé une dimension J'ai pas dit que c'était à moi C'est le Sims ça ? Oui J'ai posé une assiette par terre Bon allez T'as pas à faire une dernière n'école Après j'ai fait Oh bah allez How do you wanna ? Mudam Zaza jingle Hahahaha Musique On va commencer avec Nayem Peut-être qu'il faut commencer par les femmes d'abord hein Ah bah oui disons C'est vrai ça sous le make T'as bien raison On va commencer avec Nayem Allez on va commencer avec Sophie Alors Sophie tu vas faire la dernière chose Parce que cette galanterie de merde C'est sexiste Ouais La galanterie c'est sexiste Une anecdote particulière qu'on a envie de partager Mais c'est nul de faire comme ça Je l'ai dit mais je l'ai vu Ah tu viens plus ? Bah écoute Ah c'est dommage Bon on passe un sous le make Rires Y'en a vu qu'on faisait vite hein Si j'en ai une Allez c'est parti moi je vais voir un petit peu comment ça sera sorti La semaine dernière J'ai du nettoyer 20 litres d'eau par terre Mais pourquoi ? Un dégât des eaux Parce que je suis dit que c'est une histoire civique dans la classe de bridge Et on a une fontaine à eau Et pour remplacer la bourbonne d'eau il faut mettre la machine à l'envers Ah oui Et c'est très lourd comme une vanille de dos Voilà Et en fait il y a un petit monsieur qui n'a plus beaucoup de force Qui a absolument voulu faire Je lui ai dit il vaut mieux demander à quelqu'un d'assez fort Il m'a dit mais non je vais le faire J'ai tout ça fait 25 ans que je le fais Et en fait on vient de retourner la bourbonne La machine lui a glissé des mains Et la bourbonne a explosé par terre J'ai tout nettoyé Et lui il s'est barré Voilà Est-ce que la machine marche toujours ? Oui elle marche toujours Ah Il y a que la bourbonne qui est cassée Il y a que la bourbonne qui est cassée Oui il y a que sa bourbonne qui est cassée Moi j'ai dit ça ça termine bien J'ai juste une question c'est Pourquoi faire un service civique dans un club de bridge ? Pourquoi pas ? Parce que j'ai choisi D'accord Et c'est quoi comme passe que Tom en fait ? C'est pas mal Je fais tout en fait Une garderie Je m'occupe du bar Je m'occupe de préparer leur tournoi De la maintenance Je m'occupe de tout ce qui est administration En ce moment je m'occupe de créer des affiches pour les portes ouvertes La communication Et je m'occupe aussi de préparer leur voyage Ah oui tu fais pas que remplacer des bombons d'eau et trucs comme ça Parce que sinon merci Non je fais ça je le fais pas parce que c'est trop genre C'est pas une carte Tu fais pas la conscience Je suis faible Comme disait dans un film célèbre On en reparlera quand il faudra porter des choses lourdes C'est sûr que c'est un film Oui Il y a pas ça aussi dans Eurocore ? Il y a pas un délire comme ça avec euh Avec euh Hein ? Non ? C'est possible ça aurait été repris mais j'en souviens pas tu vois Moi c'est dans la seule recette que je l'ai eue Bon combien de litres sur 20 tu mets à cette anecdote ? À 20 ? Zéro ? Je peux noter une anecdote ? Je sais pas Ouais t'es très bien dans l'anecdote Mais c'est pas assez que je pensais que c'est la première fois Recommendes-tu cette anecdote ? Non 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 Recommendes-tu aux gens de changer des bombons d'eau ? De boire de l'eau ? À condition d'avoir de la force ouais Alors seuls les gens forts pour boire de l'eau Alors si vous êtes à ça ça sert à rien Bon bah super anecdote Je mangeais une chip Allez à toi sur le mic 6 La dernière chose que tu as lue Lue ? C'est la mort de Wolverine en comics J'ai mis le bas genre bah je vous l'ai dit autrefois C'était vachement bien un peu court Donc spoiler il meurt à la fin quoi Oui Il meurt d'une façon tellement belle Quoi il meurt mais je les avais pas ? C'est à dire que tu voudrais qu'il meurt de façon plus lente Plus longue Plus souffrée s'il vous plait Non si y'a pas beaucoup de chapitres et ils vendent ça quand même 18 euros Bah c'est une mini-série C'est 4 chapitres C'est 4 chapitres ouais c'est ce que j'allais dire Mais c'était vachement c'est vachement beau C'est beau C'est bien non c'est une belle mort C'est une belle mort Et pour une fois que justement une mort est plutôt bien faite dans les comics Parce que généralement c'est pas... La petite speech de départ c'est que Wolverine a perdu son facteur de guérisson De guérisson De guérisson Et du coup il se retrouve... Il va voir tous les hauts cerveaux de Marvel, de Polystark, de Charles Qui lui disent tous les mêmes verdicts que c'est pas soignable Et alors il va vivre ces dernières heures Avec une dernière mission D'accord C'est la fin Ouais Y'a beaucoup de références à Arme X de Barry Winston Smith sorti en... J'ai entendu le four qu'il fait... Oui j'ai entendu aussi Et j'y vais Et c'est normal qu'il y a autant de références sur un récit aussi fondateur que celui-là Je sais pas si tu l'as vu toi Si ouais c'est considéré comme le... Enfin c'est considéré comme le début de l'Arme X Comme le début de Wolverine donc c'est normal que ça finisse là-bas Mais c'est bien dessiné, c'est beau et c'est... C'est beau Bien scénarisé C'est cool la suite Et les dialogues parce que des fois les dialogues sont pas terribles quant à bon scénario Bah là c'est surtout par rapport à sa mission C'est convaincant T'es pris dedans quand même J'en pense au moment où il est avec Kitty Et au moment où il est avec la nana qui a des grands doigts Parce qu'en fait il y a d'autres personnes qui ont le facteur auto-guérisseur dans le monde de Marvel Et qui va les voir aussi Kitty Pryde est là ? Non, Kitty Pryde est là ? Non, Kitty Pryde est là pour l'aider un moment C'est une mutante quoi Ouais Est-ce qu'il a quitté Kitty ? Il a quitté Kitty ? Non mais Kitty est amoureuse Logan Elle était Elle était, oui, puis qu'il est mort En même temps Kitty elle a été amoureuse un peu tout l'univers Mais c'est une pensée que c'est vrai Je savais pas que c'est qu'on pouvait tomber amoureux à chaque endroit Kitty en fait partout De point de rue ? Kitty est un point de rue ? C'est pas très sympa Non mais Simon ça pourrait être intéressant dans les couples dans les comics Ça pourrait être marrant comme thème Et du coup le comics se termine avec trois petits chapitres de commémoration de Logan Donc un pour Scott, un pour Piotr Piotr Avec l'allemand bleu là putain Jamelow Kurt Kurt Wagner Kurt Wagner Qui est trop stylé dans le chapitre là Franchement il en impose Et le dernier je sais plus qui c'est par contre Il m'a pas du tout Il n'a tellement pas marqué Il n'y a rien sur le chapitre C'était que le sus Le scott était normal C'était un peu des némésis Mais qui s'aimait bien au final Les autres c'était parce que c'était leur professeur Et le dernier je ne savais plus qui c'était C'est très important Et avant de commencer la mort de Wolverine Il y avait eu un chapitre spécial Aussi commémoratif où chaque héros disait Oui je l'ai lu aussi Une case égale Un perso et une phrase Voilà et une phrase sur Wolverine Selon ce qu'il pensait de lui Alors il y avait Kiti qui disait Ben voilà moi je l'aimais bien Tout ça machin chose T'avais Cyclope qui disait Ouais c'était un leader Même s'il ne le savait pas T'avais Je suis plutôt une star Il avait l'idée que c'était quelqu'un de brillant Il a quand même dirigé l'école du Gingray Oui un peu moins Dans un bon moment Il a Je sais plus ce qu'il y a Il y a Namor qui dit qu'il n'ache pas très bien Et Est-ce qu'il biche un petit peu sur Logan Qui ? Bah les gens Ouais il y en a parfois il biche un petit peu Je vois genre Magneto qui dit que c'était son ennemi le plus Le plus féroce Ah Tu peux dire Ronny là-dedans En deux secondes quoi Bah oui Il y en a plein qui parlent de ça Et à la fin t'as Logan qui arrive et qui dit Tout le monde a tort Tout le monde dit des conneries Sauf la mort Parce qu'il nage mal c'est vrai Eh oui il nage tellement mal Bref Je recommande ce comics Même si c'est pas un peu cher De griffes sur 3 Combien de coffres d'Adam Antion sur... 8 Tu mets J'en mets facilement 6 Je mets un poil sur 100 000 99 000 Non mais c'est quand même un beau comics Et un bon comics Qui m'aille des plus Tu recommande ? Je recommande fortement Je recommande grave Même si la couverture ne me laisse pas en toi C'est pas ouf la couverture C'est avec d'abord ? C'est le symbole et Wolverine Peut-être qu'il va y avoir des variantes Les variantes couvertes plus stylées Les variantes sont dedans Elles sont plus stylées que la... Bah oui mais c'est tout comme ça Panini comics a le don de mettre les Couvertures les plus moches en couverture Et les variantes les plus belles Uniquement en petit format En bonus En DLC à 5 euros Bah comme ça tu sais que le plus joli C'est que quand tu achètes le truc Ouais mais c'est quand même un enculé Allez le chevalier blanc Merci Panini On passe à toi A moi ? Oui à toi Et ce sera la dernière chose Que tu as entendue Là-haut Dernière chose que j'ai entendue Que j'ai entendue C'était des gazouillements d'oiseaux à Jérusalem Mais ça ne compte pas Ça ça va plus c'était dans VQ Non mais je les ai entendues J'ai écouté un fichier audio Qui comprenait ça Sinon qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement Bah j'écoute de la chanson française en ce moment Patrick Sébastien Bah je suis allé voir Vincent Delerne déjà récemment en concert Et donc j'ai réécouté l'intégralité de sa discographie récemment Voilà voilà Ça c'est un nom que je connais mais il fait quel genre de musique ? C'est de la chanson très écrite Une chanson française c'est pas un genre C'est du piano voix Enfin au début c'était piano voix Puis plus ça va plus il fait évoluer son son Maintenant on voit piano T'entends juste un vieux C'est beaucoup plus composé C'est beaucoup plus composé Maintenant il bosse avec un autre musicien Qui fait des sons électroniques en même temps Et il a aussi fait de la musique de film entre temps Avant son dernier album C'est de la musique Udo calme Ah ouais c'est très très calme C'est très très calme très posé C'est des textes qui parlent de choses du quotidien De petits détails D'accord Voilà Maintenant il chante Il a toujours chanté Avant il était critiqué dans sa façon de chanter Parce que Il avait l'air de chanter un peu en mode bas les couilles Tu sais en mode Voilà Et les gens s'en foutent De ce que je raconte Non non j'écoute Ouais j'aime bien J'ai pas beaucoup écouté Et donc voilà moi j'aime beaucoup Depuis très longtemps Et je conseille vraiment son dernier album Que je trouve Farté Pas parfait Mais euh Farté j'ai dit Il est moins mélancolique que les autres Je trouve Et c'est assez intéressant Mais ça fait longtemps qu'il est sur la scène Ah ouais Son premier album il doit dater de 2002 Et ses premiers concerts Fin 1990 Ah oui d'accord J'aurais pensé bien plus longtemps Donc tu recommandes ? Moi je recommande Mais de toute façon je suis limite un fanboy Je suis allé le voir en dédicace Alors on va aller le voir en concert l'autre jour Donc euh Donc voilà Bon alors euh Combien de micros ? Bah non euh Combien de De pianos ? Combien de De pianos ? Je sais plus combien il y a de tous Le piano noir Je sais pas où il y a de tous sur un piano Je sais pas où il y a de tous sur un piano Je mets de 3 à 22,5 J'ai une maîtrée Combien je mets de portraits de Fanny Ardant sur 15 ? Ouais voilà Euh J'en mettrais 14 D'accord 14 C'est très très beau celui-là Mais t'étais le voir où ? Je suis allé le voir à l'air libre C'est à Saint-Jacques C'est à Saint-Jacques C'est à Saint-Jacques Le petit démole c'est que C'est pas une salle qui est adaptée au concert vraiment C'est plus une salle de théâtre de base Et du coup le son était un peu caca Ah Voilà Dommage Qu'on était tout devant Bah le son était pas mauvais non plus mais ça aurait pu être mieux Ça aurait pu être franchement mieux Si on peut travailler l'acoustique Bah c'est plus une acoustique pour quand tu parles et pas pour être sonorisé avec des basses C'était un peu mal foutu C'est dommage Voilà Le cinéma c'était très bien Et c'est un monsieur que j'aime beaucoup même si je le connais pas personnellement Ok Ouais ça son nom me fait trop rire De l'herbe Bon alors euh Mais Nico C'est à ton tour Comme ça c'est pas toi qui finis Ouais Cinq Il y a une chose que j'ai lue Oh Euh Euh Draguer pour les nuls Non mais alors si c'est vraiment la dernière 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 chose que j'ai lue C'est Dirty MG Un film de Un livre écrit par Un rollist Un maître du jeu Très réputé Qui est appris comme pseudo John Wick Euh John le faible C'est un truc pour les maîtres du jeu Un jeu de rôle C'est des astuces pour pouvoir tuer ses personnages Pour pouvoir tuer les personnages de ses joueurs Euh Sans qu'ils s'en rendent compte Et euh Notamment il prend euh Alors lui c'est un mec qui a masterisé à fond à fond à fond l'appel de Cthulhu Et les champions Champion Champion je connais pas Je crois pas qu'il soit édité en France C'est un truc où tu joues un super héros Ouais Et euh Ça peut être sympa C'est pas mal du tout Et justement les euh Il raconte que les mecs qui font des euh Des persos beaucoup trop forts Euh Qui respectent à peine les règles Et qui ont l'air d'avoir aucun point faible Bah on peut les trouver Faut 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 Comme Matman dans euh De Cthulhu Ouais voilà si tu veux Et euh Et euh Il suffit juste de euh Ah ouais t'as dit que lui il protégeait sa mère Bon bah je vais te faire en sorte que Bah je vais tuer sa mère Que ta mère euh Meurde devant tes yeux euh D'une manière complètement horrible Ou que tu euh Elle sait pas que tu es machin Et euh Elle déteste ça Bah je vais te faire euh Je vais organiser au euh Dans trois scénarios euh Une euh Une euh Un plan pour que tu te soit démasqué juste devant elle Et que euh Ton héros ne puisse plus euh Servir la justice En fait c'est vraiment tuer ses personnages Et utiliser les règles à ton avantage Parce qu'il y a pire que la mort Sachant que ouais Sachant que règle numéro 1 Il n'y a pas de règle Et règle numéro 2 Trichez quand même Oui En tant que maître du jeu J'ai pas fini ce livre J'ai pas fini ce livre J'ai eu tout petit pourtant Mais euh C'est écrit très petit Il y a pas beaucoup de pages Mais c'est écrit très petit C'est euh Des articles qu'on peut retrouver en anglais Sur je ne sais plus quoi aussi Si c'est un site très très connu euh Pour les reluces J'ai oublié le nom C'est la forge C'est un peu pour les mj bâtards Ils en parlent tout le temps C'est pour les mj bâtards C'est pour ça que ça va être dirty mj Moi j'aime pas les mj bâtards Bah ouais J'aime pas quand la mj Il a envie que ton perso meure Parce que c'est un peu la fin du jeu Là comme ton parle Mais c'est le début d'un autre C'est pour rééquilibrer des gens Moi j'aime bien les mj bâtards C'est plus pour rééquilibrer Et pour euh Et pour euh Pour punir les personnages Tes joueurs qui sont chiants aussi Ouais pour punir Il y a un grand grand chapitre Sur punir les joueurs Parce qu'ils sont euh Relou Pour les autres C'est à dire C'est à dire Notamment le gros Bill Qui vient toujours Qui parle pas aux autres En disant Mon personnage ne ferait jamais ça Mon personnage ne se lirait pas A ce groupe Mais euh C'est lui qui va prendre tout le loot Et tout ça Comme Gandalf Comme Gandalf Et euh C'est ce genre de mec Qui lit une BD Pendant les euh Les euh Les euh Les euh Pendant la partie de jeu de rôle C'est le mec qui ramène son ordi Pour faire autre chose Enfin c'est Un mec qui se bourne à gueule Pendant la partie bourne à C'est toi en fait Chevalier blanc Ah ouais Je suis un chasseur de prix Mais euh Enfin le groupe est un chasseur de prix Ouais non mais moi c'est bon Il a dit me rouville Je le tue Alors que C'était bien précisé C'est le mec qui joue solo Bah comme Gandalf dans le scénario de vélo Il prend pas tout le loot Il prend pas tout le loot Quel loot ? Il a un nouveau bâton Il a gagné un niveau Un cheval aussi Ouais mais il était tout seul Son cheval a xp Les autres ils s'étaient barrés Mais normal il était bon Non c'est lui qui est parti tout seul Il a glissé Mais non Il a glissé d'avoir envie d'y aller Arrête de le protéger Il était trop ciré ce pot Le balrog c'était son C'était son bro Il a dit Nan Je te rejoins mon bro C'est pour ça qu'il a mis des coups d'épée dans le dos Oui c'était un complice en fait Le balrog depuis le début Mais il a le cuir solide Le balrog Du coup pour répondre à Simon Si je me bourrais la gueule en jeu de rôle C'est pas parce que j'étais un joueur de merde C'est parce que je jouais le rôle d'un alcoolique Et qu'on était très harpé Bon Nico Combien tu mets de points de santé mentale sur vent ? J'en mets 12 C'est bien écrit C'est bien traduit C'était en anglais ou on le sentit ? Non c'est en français C'est plutôt bien traduit Ouais Il y a de très bonnes idées dedans Comme le fait de ne pas avoir peur De faire pendant 3 sessions un procès 3 sessions de jeu de rôle de 3 heures un procès Il ne faut pas avoir peur de faire ça Non si c'est probable Il ne faut pas avoir peur aussi Que quand il y a des joueurs qui viennent Qui partent Et les faire revenir plus tard Comme des personnages Qui donnent des indices pour les autres Ce qui n'est pas trop con Notamment le fait qu'il y a le personnage Le plus récurrent dans ces histoires Il l'a fait mourir Et pendant une session entière Des joueurs Qui n'étaient pas venus depuis un an Les joueurs sont revenus Pour faire une veillée funèbre Où le joueur du mec qui est mort Est resté statique Pendant 3 heures Pour dire Bah je suis mort De ne pas avoir peur de mettre des gens en prison Et de ne pas les faire jouer Pendant plusieurs sessions Pour leur apprendre à ne pas A ne pas essayer de jouer les règles Et surtout à construire leurs personnages En eux-mêmes Notamment le fait que pendant 2 semaines 2 semaines je crois Le mec était toujours au fond de la salle Dans un coin A ne rien dire Et à dire tout le temps Quand l'AMJ lui disait ça va A dire je suis là Et à revenir dans le jeu uniquement Et quand il est revenu dans le jeu Il a dit à tout le monde Ca va chier Bref je lui donne 12 Parce que c'est pas non plus une super laiture C'est pas long C'est pas fou C'est pas une bonne laiture Une meilleure laitue que laiture On passe à Naïem Naïem Je trouve en 12 La dernière chose que tu as entendu Que j'ai entendu Alors je pense que c'est l'album de Fever Ray Qui fait le générique de début de Viking Et je me suis dit bah tiens J'ai la musique en tête depuis une semaine Je vais essayer de voir ce qu'elle fait d'autre Et en fait c'est une musique très particulière C'est vraiment une ambiance Ben assez Peut-être chamanique Je sais pas si le terme est bien employé Mais c'est très prenant Ca prend au truc C'est assez particulier C'est que de l'instru ? Non 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 Il y a de la voix Mais elle a une voix particulière Elle va dans les très graves Elle descend dans les très aigus Elle descend dans les graves Elle monte dans les aigus Oui En fait c'est vraiment bizarre Elle monte dans les graves Tu trouvais ça super poétique justement Elle descend dans les aigus Mais c'était pas pour lui Ah ouais ? Ah bah t'as fait des oxymores C'est vraiment En fait sans l'avoir fait exprès Il y a quand même ce côté Où on perd un peu les repères Quand on écoute cette musique là Si tu l'écoutes vraiment au casque En faisant un truc tranquillement C'était vraiment prudent C'est une ambiance quoi Ah ouais c'est ambiante C'est bien C'est pas le genre ambiant Ah ouais Mais c'est une musique qui vraiment Créer une atmosphère Presque rituelle quoi Bah je trouve Après il faudrait que vous écoutiez T'as d'autres groupes qui ressemblent similaires ? Alors là en soit Par rapport à Bjorg Ah c'est du simple Bah j'ai pas écouté tant que ça de Bjorg Donc je peux pas trop trop te... Mais j'ai envie de dire Mais elle a vraiment... Bah... Il y a ce... Euh... Je crois qu'elle faisait partie d'un groupe Qui était plus connu Qui s'appelait Knives Ou Knife Je sais plus Et qui... Knives 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 Qui avait fait parler de lui Parait-il Moi je ne connais pas Comme le méchant dans Trigan Oui Oui, oui Oui, oui Oh la la ref ! Trop bien Bah ouais Tout à fait Bah tu m'avais montré deux épisodes Donc oui Ha 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 Et quand même t'avais du bol qu'il soit dedans quand même Ouais On a eu du bol Euh... Mais non non je le conseille C'est pas mal C'est vraiment euh... Bah déjà c'est surprenant Donc euh... Ne serait-ce que pour euh... Alors répète le nom pour nos auditeurs C'est euh... Fever Rail La... Ça s'écrit Fever comme la fièvre Et Ray comme R-A-Y Ok Ça marche Combien de... Combien de chamanes sur 4 ? J'aurais dit Drakkar vu que c'est le générique des Vikings Ouais c'est vrai On peut mettre des chamans dans des Drakkar Ouais c'est vrai Combien de chamanes dans des Drakkar ? Sur ? Sur une flotte entière Euh... Sur 200... Un vaisseau de 200 Ouais Un vaisseau de 200 ? Un vaisseau de 200 perso Un vaisseau de 200 chamanes Je n'ai pas mal hein Je pense que... Terre, feu, ciel, tempête... Euh... 14 Écoute à moi d'après 14 ! 14 sur 20 donc ça donnerait un 140 sur 200 C'est facile hein Oui c'est facile C'est difficile que t'écoutes pas ça forcément tout le temps Mais ça a le mérite d'exister Et c'est quand même assez bien fait Quand on me dit ça a le mérite d'exister Des fois c'est pas un compliment d'une celle C'est ce que j'ai dit sur euh... Le merde... C'est sur quel film j'avais dit ça ? Ah ! Euh... Si on s'en cas en solo quoi Enfin c'est courant quoi Ouais c'est ça mais... Mais à prendre des risques c'est cool On passe avec Simon Leborn Simon Leborn juste avant je t'entends cette madeleine C'est une madeleine carotte-pomme C'est très beau Ouais non mais vas-y Ouais la pomme je porte beaucoup Ah c'est chaud ! Enfin tu t'occupes bien c'est ça ? La pomme tu... La pomme c'est la pomme Bah c'est la pomme c'est la pomme C'est la pomme c'est la pomme Ohhhh Sans la carotte mais avec des olives Sans les 40 ce serait très bien facile Son mec tu es banni Juste à la pomme ? J'ai un strike Oui Les 40 c'est pas mauvais mais je trouve que ça apporte rien aux garçons 4 Ça marche C'est la même chose que tu as vu ? Ah je sais pas dire Vu ? Vu ? Alors faut que je contextualise Faut que je contextualise les derniers films que j'ai vu Parce qu'il y en a 2 j'ai regardé en même temps Enfin... L'un après l'autre En ce moment j'écoute un... En ce moment j'écoute un... T'as vu que la moitié d'un côté et la moitié de l'autre Sur chaque oeil Bah ouais bah donc j'ai vu qu'un film en fait En ce moment j'écoute un podcast sur Radio Kawa qui s'appelle Il y a plus de péloche Un podcast qui parle de cinéma et des métiers de l'audiovisuel en général Et ils recommandent souvent des films dans des chroniques Et déjà ils m'ont donné envie de remater Titanic Ce qui était plutôt bizarre Et sinon ils ont conseillé un film qui s'appelle la 25ème heure Un film de Spike Lee avec Edward Norton Entre autres Et euh... Philippe Seymour Hoffman 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 Et euh... Comment ils t'ont donné envie de regarder Titanic ? Non en fait je comprends c'est pas eux qui m'ont donné envie de regarder Titanic C'était Beats Non pas Beats Personne ne bouge D'accord ok Sur Arte Non parce que regarder Titanic faut avoir envie quand même Ah j'avais oublié que c'est un film de Camerol en fait Euh... Du coup euh... Je te coupe Simon Oui On dit bonjour à Ilo Oui Bonjour Un revenant Et euh... Qui va pouvoir se mettre sur le bout du lit Et faire son dernier queue juste apprécié Appréciément en l'écoutant religieusement C'est très bizarre pensé qu'il nous devait manger C'est bon Oui Mais t'as sûr que tu as des euh... Salut Euh... Carotte pomme Et euh... Un gâteau saumon oignon Ah bah oui il est prêt C'est prêt C'est prêt Donc euh... La 25ème heure La 25ème heure c'est Edward Norton Qui est euh... Condamné euh... Pour trafic de drogue Et il passe la dernière journée à New York Et du coup il veut juste passer une journée avec ses copains Et... Et sa meuf en gros Et... Ouais il veut pas aller au casino et baiser des putes Mais... Enfin quelqu'un de censé au cinéma Mais oui Non non et euh... En fait ce film déjà euh... Spike Lee a un... Un certain talent pour filmer la ville de New York Et euh... Et euh... En gros la morale du film c'est que la ville de New York transforme les gens et deviennent tous des gros connards de merde Comme Paris Ou comme Paris Ou comme toi Ou comme moi oui Tu es une ville Oui je suis une ville Bah attends Kiki Pride est un clan de rue Et moi je suis une ville C'est vrai Donc tu te sicurer au dessus de Kiki Pride Ah bah euh... Tu veux parler de ce complexe de supériorité ? J'ai un petit pénis Ouais Sur un sujet de la femme hein Mais non euh... Monsieur tu le mets dans la marque Mince Calmons nos auberts Je veux m'en... Oh bah non mais tais-toi ! Deuxième strike sous le mec Bon bah on recommence hein le podcast Et toi au troisième strike tu veux ? Bah nous En parlant d'auberts J'en prendrais bien un verre Oh non Ah non c'était nul 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 à fil Parce que Nico n'est pas là Ouais Il a la cuisine Il a de la chance que je fasse un par Shit J'ai rien dit Je n'ai rien dit Et euh... Et euh... Et euh... Le deuxième film que j'ai remarqué Regarder euh... La même soirée c'était Pump Up The Volume Un film euh... Qui parle d'un... D'un talker dans sa cave Qui fait une radio pirate Et qui fout son lycée sans dessus dessous Et euh... Et euh... C'est vachement bien Et à la fin il finit en prison Et voilà Alors que ce mec dans la vraie vie Est hyper timide Elle ne parle à personne Alors qu'il fait une émission Hyper trachosse à la radio Il passe du rock Et elle s'écroule Voilà D'accord Donc... Quel des deux films t'as préféré ? Même si c'est pas du tout le même genre Euh... C'est pas du tout le même genre Mais euh... Mais euh... Enfin... J'ai bien aimé Pump Up The Volume Parce que je me suis pas mal reconnu Dans le personnage Et euh... La 25ème heure Parce que je trouve le film très très beau Et euh... Que le film est plus ou moins en lien Avec le prochain épisode De... D'Arvec Voilà voilà Mais quel ? Recommanderais-tu en premier ? C'est pas les mêmes genres Donc euh... Si vous aimez les films un peu contemplatifs Euh... Qui racontent pas grand chose Mais euh... Qui sont vraiment cool Tu veux dire contemplatifs comme avant-jeur ? Non ! Dans l'autre sens ! Euh... Je recommanderais plutôt euh... La 25ème heure Et si vous voulez euh... Vous vous marrez et... Et vous remémorez les débuts des années 90 Conseil Pump Up The Volume Je les ai jamais vécu Si nous vous regardez les avant-jeurs Non ! Et du coup sur 25 à la 25ème heure Je mettrai... Ouah... Qui 22 quoi ! Voilà ! C'est fort bien ! Attention c'est très chaud Les choses sont délicieuses Attention c'est très très tiède Je remarque que podcast en podcast La qualité culinaire augmente Et parce qu'on vous laisse de plus en plus Tout faire hein Nico ! On a eu du pâté en crou une fois Bon alors euh... C'est vrai On va laisser un... A toi Hilo Il y a plus rien là-dedans ? Non oui Sept c'est quoi ? Sept euh... C'est la dernière chose qu'il a... Entendu ? Euh... Euh... Et ben euh... Le tout dernier album que j'ai entendu C'est juste euh... Il y a... Deux heures Le dernier album euh... Non mais un peu plus que ça J'avais cours de droit il y a deux heures Oh ouais ! Raconte toi ta vie ! Raconte toi ta vie ! Dis juste ce que t'entends ! Du coup la dernière chose que j'ai entendu C'est mon prof de droit m'expliquer le droit du bâtiment Et avant ça le... Le dernier album de... Comment ça s'appelle ? Euh... T'as qu'à... Non ! J'ai regardé au pif ! Ah ! Ah ! Riverside ! Euh... Truc de métal sans paroles euh... Métal sans paroles ! Métal sans paroles ! Animals as leader ! Animals as leader ! C'est vachement bien ça ! Et euh... Du coup leur dernier album est sorti euh... Je sais pas dans la semaine là je crois ! Ah ouais ? Non ! Non ils sont en début de mai ! Hum... Vraiment qu'ils en ont sorti deux la même année ! En février peut-être ! Ouais en février peut-être ! Ouais bon bref ! Je vais aller voir ! Il y en a qui sont sortis y'a pas longtemps ! Y'a pas méga longtemps ! Et euh... Bah... Le reproche que j'aurais à faire c'est qu'il est un peu pareil que ceux d'avant ! Mais en même temps c'est un peu là-dessus qu'on les attendait ! C'est euh... C'est un métal euh... Qui est pratiquement uniquement dévoué à la... Technique ! Et donc euh... C'est intéressant ! Euh... Moi j'aime bien mettre ça en fond sur euh... Sur un jeu ou un truc comme ça euh... Mais... C'est le coup ! Ouais ! Pendant que t'écoutes du droit de l'architecture... T'écoutes du... Du métal bien bourrin ! Ça rend le truc beaucoup plus épique ! Et euh... Bon ce qui est quand même cool ! Je sais pas... Je crois que j'ai peut-être déjà parlé d'Animal as Glider dans un des podcasts... C'était pas ici ! Je crois... Peut-être pas... J'ai essayé de prendre ! J'en souviens pas en tout cas... Je sais pas quand j'étais là ! Personne écoute les podcasts mais ici ! C'est un nom qui me parle ! Ça me dit quelque chose ouais ! On en a déjà parlé ! On en a parlé à Froggy Progress aussi ! Ouais ! Ah bah c'est peut-être pour ça ! Et euh... De technique mais tout le monde sait que j'adore ça ! La branlette ! La branlette ! Parce que... La technique ! Attendez je m'explique ! Il n'a pas parlé de la branlette ! Comme toutes les femmes aussi ! Mais oui ! Il est sorti en novembre 2016 ! Il est sorti en novembre 2016 ! Sérieux ? Ouais ! Il est peut-être genre sorti sur les réseaux plus tard... Je sais pas quoi ! Salut William ! Bonjour ! Coucou ! Bonjour ! Bonjour ! Enfin quelqu'un sur le chat ! Il dit quoi ? Parce que je vois pas ici ! Je suis écoutée ! Je suis écoutée ! Je suis écoutée ! Oh du cul ! Bonjour ! Laissez filer l'eau quand même ! Attention c'est peut-être chaud ! Je sais pas si c'est cramé en bas ou pas ! Un petit peu mais ça va ! Et donc euh... Moi j'aime bien parce que c'est de l'alternance de... C'est très construit, assez mathématique avec des alternances de... Un peu de fugue et de... De quoi ? C'est pas du mat-metal comme il y a du mat-rock ? Non c'est du mat-metal progressif ! Attention ! C'est très très bien décrit ! C'est très très bien ! Et du coup avec des phases planentes, des fugues, des trucs hyper compliqués quoi ! Et euh... C'est vachement intéressant ! Voilà ! Très bien ! Alors combien de euh... Roi de la jungle sur euh... 46 si tu le mets à Animal as a leader ? Oui ! Donc combien de lions ? Ah vraiment je compte à niveau des animaux ! J'en mettrais 37 à peu près je pense ! C'est globalement satisfaisant même si c'est pas euh... Enfin je veux dire... Ça me transcende pas ! Ok donc j'ai pas entendu... 37 ? A peu près ! 37 King Kong ! C'est bien donc waouh ! Sachant qu'il y a le prochain King Kong qui sort bien ! Il a pas l'air très bien d'ailleurs le prochain King Kong ! J'en entends que du mal ! Mais il y a pas de Jack Black dedans donc forcément ! Non mais il y a deux autres acteurs qui sont pas mal ! Il y a Samuel E. Jackson, John Goodman, Tommy Delston... Et euh... je sais plus qui en enfin... J'sais pas ! Un jingle pour annoncer l'eratum peut-être ! Ouais 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 ! C'est transition ! Magnifique ! Euh... allez ! On passe maintenant à un eratum... Tum... 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 Un eratum sur... Wait Out ! Episode 16 ! Oui je l'ai vu dans ton ring ! Bien ! Bon... Oui l'épisode 16 ! Je dois avouer que l'épisode en deux semaines... Euh... Ne fonctionne pas très bien ! Non mais euh... Je sais pas pourquoi Facebook a pas voulu faire le crop comme d'habitude... Et donc euh... Y a pas d'image ! C'est sans doute pour ça que je l'ai pas vu ! Ah ! J'aurais une chose à dire à ce putain de truc de merde ! Vous avez mal écrit mon pseudo ! C'est vrai ! Ah c'est vrai ! J'ai écrit Soul comme Lame et Mike... L-K-E ! Ouh c'est faux ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Parce que le i t'es déjà pris donc... J'ai mis un miracle et ça passait ! D'accord ! Bah écoute ! Pour nous ça sera Soul Mike avec un i ! Voilà ! Petite anecdote ! C'était au Laser Game où je vais me faire appeler comme ça... Et il me disait... Soul Mickey ? Et je lui fais non ! Soul Mickey ça fait un peu genre... Ah vas-y tu voulais pas Soul Mickey ? Soul Mickey ? Non ! Soul Mickey ? Soul Mickey ? Non ! Oh bonsoir le Mickey ! Oh toi tu veux pas être payé toi ! Je crois que quand j'avais demandé Captain Merdaille il m'avait rayonné... Et puis là il était sérieux ! Tu peux en prendre si tu veux aussi du saumon ? Captain Merdaille ? Tu peux en prendre aussi euh... Moi quand... Mais pour toi c'est pas du saumon ça ! Moi quand il me demande ce que je veux mettre au Laser Game je lui réponds... Ta mère ! Ta mère ! Ta mère a gagné ! Tu sais quoi déjà l'autre personnage à part Captain Merdaille dans Rabelais ? Picrocolle ? Oui voilà ! Picrocolle ! Je pense à Picrocolle mais il y en a d'autres ! Grosse Piccolle ! Grosse Piccolle ! Allez ! On parle quand même d'un peu de White Out ! C'est pas très bien ! Ou pas ! Le film non ! Le film non ! Le comics... J'ai eu quelques retours quand même sur la vidéo comme quoi les gens l'avaient bien aimé ! Très marrant ! Le comics ou la vidéo ? La vidéo ! Et ça donnait... En fait ils ont... J'ai réussi ! Au moins une personne ! Elle a lui donné envie de lire la BD ! Ah merde ! Moi ça m'a donné envie de le lire ! Ouais ! Je le ferais pas parce que je sais pas où je la trouverais ! En moins en médiathèque ! On la trouve facilement en médiathèque ! Ouais mais il faut aller dans une médiathèque ! Il y en a plein ! Il y en a plein ! Ouais mais lui il se déplace tout nu ! A chaque fois que je vais aller dans une médiathèque je me fais arrêter par la police ! Bah y'a des enfants ! Bah va dans des bibliothèques libertiques ! Ça existe ça ? Je sais pas ! Faudrait en créer ! Non ! Ou les livres aussi sont nus sans couverture ! Bah les pages sont collées tout le temps ! Non mais... Une médiathèque libertine ! C'est pas parce qu'on est nus ! Une médiathèque nudiste ! C'est pas parce qu'on est nus ! C'est pas parce qu'on est nus ! Les gens ne se tapent pas les livres ! Ils les débordent ! Je ne sais pas ! Ok ! Il y a un trou dans chaque couverture pour pouvoir mettre ta bite dedans ! Non ! C'est vrai votre bite ici ! Non mais ça fait deux ans que je dis qu'il faudrait que je m'inscrive au champ libre à Rennes et que je le fais pas ! Mais c'est vrai ! Parce qu'il faudrait que j'ai un justificatif de domicile ! Parce que je ne possède pas ! T'as acheté ? Non ! Ah merde ! Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet épisode de White Out ? C'était bizarre de retourner que tous les deux ! Oui ! Il y avait Paul quand même ! Ah oui ! Paul ! Non ! Dude ! Oui ! Dude ! Dude ! Ah yes ! Dude ! Dude ! Non non ça ne marche pas ! Je vais piquer tout ça ! Et comment... Mais il était toujours en dehors de... Du chant ? De nos critiques et tout ça ! Et en fait c'est vraiment que à la toute fin il est apparu que... Oui ! La tournée c'est assez vite ! Mais c'était bien de refaire un épisode plus centré sur... Classique ! Ouais classique ! Plus classique plutôt que de faire un épisode avec Laurent Ville ! Avec L'Envoyé du Mal ! Avec Les Impairs ! La série télé ! Donc c'était très très bien dedans ! Non mais là je trouvais ça super intéressant la façon dont tu critiquais ! Et le fait que tu développes plus et que tu expliques plus ton avis ! Mais c'est un format de critique qu'on... Ce dont tu parles dit là ça marche pas mais sinon... Regardez ça ! Là ça marche ! Et je trouve que c'est pas mal d'avoir une nouvelle vidéo ! Justement un autre film qui... Non mais je trouve qu'on écrit un tout petit peu mieux ! Oui ! C'est pas encore les cas total mais on écrit un peu mieux ! Et bon j'ai aucune légitimité pour juger parce que je l'ai pas vu encore... Ce soir ce sera fait ! Je vous jure ! Mais les critiques que je pouvais faire unilatéralement à toutes vos vidéos d'avant et peut-être un peu moins à celles-là d'après ce que dit Bertrand c'est qu'il faut illustrer, toujours illustrer, encore plus illustrer ! Et si vous trouvez que vous avez suffisamment illustré, vous illustrez plus ! Ouais ! On mettra plus nos gueules en pays ! Il faut plus qu'on voit nos gueules ! Quitte à parler d'autres choses avec des voix off pour que ce soit moins long en tournage ! Et continuez ! Vous avez tendance à balancer de la data, ce qui est pas mauvais parce qu'on apprend plein de trucs ! Mais des fois... On veut du lol ! Ouais c'est ça ! On a pas des blagues ! Même ne serait-ce qu'un pauvre graphisme de... un petit graphique de merde avec une bulle ! Ou comme l'échelle Michael Bay ! Oui ! C'était très marrant ! Ouais ! On ne soit pas fait aux dates, je crois que personne ne s'en rappelle ! Vous vous rappelez de l'échelle Michael Bay ? Ça va pas Sophie ? Non c'est juste pas bon ! Mais tu passes ça comme ça ! Tu n'aimes pas ! Bah prends une bonne madame plutôt ! Non mais c'est pareil ! Non plus ! Non si si elles sont bonnes ! Une bonne madeleine de croute ! Elles sont bonnes mais pas pour moi ! Bah sur mes papilles ! Elles changent de goût sur mes papilles ! C'est quelqu'un d'autre qui a un problème avec les madeleines ! T'entends bien ! Moi ! Moi ça fait rire tout le monde ! Moi ça fait rire tout le monde ! Désolé Sophie ! Non mais c'est pas grave ! C'était un test de toute façon ! C'est pas bon en blague ! Faut pas le refaire ! Ouais ! T'aimes pas toi ! C'est moyen ! Ouais ouais ! Mais c'est sans doute le saumon qui est... C'est moyen ! Ils auraient peut-être un truc aux fines herbes ! J'adore ce podcast ! Qui s'en branle des madeleines ? Moi ! On branle sur les madeleines ? Qui tape les livres ! Qui tape pas pouvoir les lire ! Avec amour et surtout énormément de rapidité ! Le saumon ne va pas très bien dans un cake ! Ouais je trouve ouais ! Enfin si un cake aux saumons c'est vachement bien mais là il est mal préparé ! Ouais ! Ou même il aura peut-être changé le saumon par de la viande ! C'est quoi qui est mal préparé ? Par du McDo ! Pour échanger le saumon par du McDo ! Ouais ! J'ai fumé dans un cake ! J'ai fait un cake au burger ! Sinon ? Non non au McDo ! On pourra prendre une pizza burger ! Un énorme burger mais coupé de façon à ce que c'est une pizza ! Bon je crois qu'on est en train de se perdre dans un podcast ! S'il vous plaît ! Je crois qu'on a rien d'autre à dire sur White Out ! Bah non ! Si Naim tu avais fait un commentaire dessus ! Ah oui bah c'est marqué hein ! Je m'en souviens peu ! T'as qu'à dire hein ! LOL ! Faire ça ! Ah ta gueule ! C'est très constructif ! En gros le commentaire résume tout ce qu'on a dit ! C'est qu'on a bien illustré notre propos ! Les blagues étaient gauleries ! Je voulais appuyer ce truc justement ! C'est un bon épisode ! Ah si ! Sinon moi je tiens à dire un truc ! C'est que la neige c'est froid ! Voilà ! Je t'avouerais que la post-prod sur l'effet de neige sur Simon Il est pas top top ! C'est moi qui l'ai fait mais... Je l'ai fait avec un ancien logiciel Maintenant j'ai un nouveau logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve Oui et en fait c'est une version gratuite d'un logiciel qui s'appelle DaVinci je sais plus quoi En fait tu as 90% des choses de ce logiciel dans la version gratuite Tout à fait ! En fait la version player te permet de... Changer de format d'image ! Donner de l'argent ! Oui c'est juste ça ! Surtout de modifier les emplacements des fenêtres du logiciel Waouh ! Mais c'est hyper important parce que tu l'as dans... ça change toute l'ironomie et juste le simple fait avec la version gratuite de pouvoir juste les détacher pour que ça devienne des fenêtres supplémentaires Juste ça, ça te permet quand même un petit peu de mixer comme tu veux et c'est trop bien Pourquoi ils font payer ça ? Peut-être parce qu'il y a des gens qui travaillent Oui il y a des gens qui ont développé ce logiciel Il faut peut-être les payer quoi ! En fait c'est surtout parce que c'est un logiciel plus ou moins gratuit à la base mais c'est quand tu travailles dans une entreprise Il est utilisé par les pros Il est utilisé par les pros et comme tu travailles dans une entreprise tu es obligé de payer les logiciels que tu utilises Pas bon, c'est vrai C'est des logiciels open source ou des logiciels gratuits d'installation comme la suite Office Photoshop CS2 Il est tombé dans le domaine public Non mais c'est vrai Il est tellement mauvais C'est vrai maintenant il est gratos Vous pouvez aller vérifier C'est S2 moi Non c'est CS2 Et le Lightroom ? Le Lightroom qui est à la coté ou pas ? Et Photoshop c'est... Je sais pas mais je suppose J'irais vérifier le scope ? Parce qu'il y a un Photoshop qui a été rendu gratuit par un dom Bah c'est le CS2 C'est celui-là ? Parce que si c'est juste pour de la retouche de photo RAW ça peut suffire Ah bah oui Ils préféraient un photo filtre Ils ont dit qu'ils préféraient faire ça plutôt qu'ils ne doivent pas ouvrir les rouges Bah c'est bien Non mais en RAW Ah en fichier RAW Pour ne pas traiter des fichiers RAW Mais tu peux pas ouvrir des fichiers RAW avec Photoshop ? Si Peut-être pas Bah moi ça marche pas sur le nom C'est S2 C'est S3 Bah voilà Le RAW n'existait pas Bah c'est ce que je voulais savoir C'est ce que je voulais savoir Voilà Parce qu'un Lightroom c'est un peu chiant Pas sur Photofil Non non Pas pour ce que je veux Paint Bon c'est Terratum un peu trop long Si vous n'arrivez pas à trouver un logiciel qui vous plaît pour faire du montage vidéo Arrêtez Surtout du color editing et un peu de l'étalonnage surtout Prenez DaVinci Il est génial Vraiment très arrêté Arrêtez tout Mais c'est surtout un truc pour le color editing et l'étalonnage Si vous n'arrivez pas à faire ça Si vous n'arrivez pas à faire ça C'est fait pour ça à la base C'est nul On sait qu'elle Bon Bah l'Eratum c'est parti On va attaquer le plus gros du potet Je le t'aime Avec un jingle ? Bah ouais pendant que moi j'allais faire pipi Je te laisse commencer la classe Ah ça va aussi Jingles En Islande ils ont promis une loi pour l'égalité des salaires J'ai pas respecté C'est 2022 l'horizon Que ce soit mis en place Que ce soit régulé quoi C'est une super intro pour commencer ce thème Super intro Des Femmes des Cummings Alors Des Femmes et des Cummings J'ai préparé un petit dossier là dessus Avec des références et tout Bien Ça a été bien préparé J'espère que ça va être bien Par contre Est-ce qu'on commence tout de suite ? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? On cache comme ça Avant de commencer directement dans le dossier Oui j'ai fait 100 balles ici Le choix c'est maintenant Par rapport à ce sujet C'est marrant Est-ce que c'est la journée de la femme qu'on le fait ? Il faut Déjà c'est pas ça C'était il y a une semaine C'est la journée des droits de la femme C'est pas la journée de la femme C'est la journée des droits Alors si jamais ta nana elle te disait Si c'est le droit de la femme C'est la journée de tes droits C'est différent Dans le droit de faire la vaisselle Je respecte cette droits Je respecte ces droits là Mais En fait tu comprends que son copain lui dit Comme ça j'en ai de la femme Je t'avais ton resto et tout Et là il fait comme ça Mais c'est pas ça que je veux Moi je veux juste qu'on Qu'on souhaite qu'il y ait davantage grand pour les femmes Ouais pour ça il y a Saint Valentin Alors non évitons les blagues misogynes Oui C'est exactement ce qu'elle a dit en plus dans sa vidéo D'accord Bon bah je jette la donne de feuilles Que j'avais écrite avant de venir Voilà Tu jettes ça Bon essayons d'éviter aussi un La femme de lunage passera Un sujet qui peut porter à confusion avec La représentation de la figure de la femme dans les BD J'ai envie d'éviter ce sujet Pour ne pas prononcer des lieux communs Ou faire des raccourcis Qui pourraient compromettre mon propos Ou vos propos Ou des blagues vaseuses En gros on parle pas de la taille des boobs dans On peut en parler mais pas tout de suite On va peut-être parler d'autre chose avant de parler de ça Mais qui les dessine déjà Oui mais de toute façon d'autres personnes bien plus qualifiées Avec plus de temps de préparation et d'expression Ont déjà traité ce sujet avec moins de réserve et plus de légitimité que moi Qui plus est traiter le sujet de la représentation de la figure de la femme En omettant de représenter la figure de l'homme Ou tout du moins de parler de la représentation de la figure de l'homme Et même d'autres figures de genre Se réboter en touche et faire ce que On ne voudrait pas faire justement En parlant de ce sujet là En fait si on parle des femmes En omettant de parler des hommes Au final on tombe dans une sorte de spirale Surtout en étant des hommes Ce serait complètement au fond Voilà Oui Autant parler de ce qu'on sait C'est à dire d'autres Penis Je vais pas te dire parler des femmes Moi je le connais pas Il est trop loin pour que tu puisses l'avoir Aaaaaah Je l'avais vu T'as des bras de T-Rex J'ai même réussi à le toucher A part avec ma cuisse Le T-Rex c'est pas très grave Il a des petits bras Il a un pénis de plus de 2 mètres de long Donc je pense qu'il pourrait être limite de lécher Oui Le T-Rex avait... Au vu des squelettes qu'ils ont Ils ont trouvé que le pénis Que le pénis des T-Rex était un truc géant Un arbre Ce qui conclut ce podcast C'est celui-là Vu la tête des dinosaures J'imagine qu'ils ont tous des grosses bites Je ne sais pas pourquoi C'est du délit de faciès C'est pour ça qu'ils ont des dinosaures Avec des grosses bouches C'est pour ça qu'elles en sont mortes C'est mon lit Allez, je préfère parler des femmes des comics Des femmes qui fourrent des comics Des bandes dessinées J'en parle très rarement dans Darweck Pour deux raisons La première Je ne suis pas homme à parler des femmes Voilà Non Les femmes ne parlent pas de moi Je ne parle pas des femmes Tu peux pas arrêter de parler d'animaux De murs De clenches de porte Je pense qu'en fait on va dire la deuxième d'abord Parce que la deuxième raison Elle fait trois lignes Et la première fait deux pages Il essaie de s'expliquer En fait ça part mal Alors la deuxième Les hommes ont toujours voulu Les hommes ont toujours voulu C'est bien C'est vrai que pour moi Alors après vous me direz si vous êtes d'accord ou pas Ou si vous partagez cette opinion ou pas La deuxième c'est surtout que je ne fais pas attention Je n'y fais pas attention à savoir si c'est un homme ou une femme qui a écrit le truc Au premier regard je ne me soucie pas de savoir si le scénario est écrit ou non par une femme Pareil pour les dessins Mais je reste conscient et à l'air quand même que ça existe Donc je ne sais pas si vous vous faites attention de savoir Tiens un livre de machin Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme Je vais regarder avant de l'acheter Si c'est un livre de BHL vous ne reprendre pas Bah étonnamment je fais plus gaffe quand Tu te poses la question C'est écrit par une fille Quand tu regardes par qui c'est écrit Tu fais ah c'est pas une fille Sinon tu te poses pas la question Je ne me pose jamais la question Le seul domaine où je me pose la question c'est au ciné Vu qu'il n'y a pas de grand cinéaste actuel féminin Enfin mis en avant Pas super reconnue, bleu blister etc Ah bah Angina Jolie qui a essayé de faire un film Voilà C'était pas car on en a fait plusieurs C'est pas l'histoire d'être mère rouge je sais pas quoi ? Non elle est actrice là-dedans Ouais peut-être A part celle-là en a refait un depuis Mais c'était l'histoire d'un mec qui survivait à toutes les guerres Qui était un peu un invincible Je crois que c'est un invincible type C'est possible Il est pas bon Je sais pas La seule personne qui m'en a parlé C'est une personne qui adore tout au ciné Je me suis tapé Qui adore tout au cinéma mais vraiment tout 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 Je lui ai souvent demandé quel était le film que tu détestais Elle me dit mais j'en ai pas Coucou Sarah C'est à dire qu'elle aime bien Lucie ? Je crois oui Elle aime tout hein Elle a jamais dit non je trouve pas ça bien Même dans un film elle a dit J'aime pas trop cette partie là Non elle aime tout Après tout non De toute façon elle n'écoutera jamais ça C'est bon public Pour les réalisatrices Et plus que bon public Alors pour les réalisatrices Ouais vas-y Faudra attendre Wonder Woman Non Wonder Woman est pas réalisé par une fois Je crois pas Non Ils ont fait l'or comme là-dessus Non Au début si Mais je crois qu'il y a vraiment Ils ont commencé en disant Une femme réalisera Wonder Woman Puis ils ont fait Un homme réalisera Wonder Woman Je crois que c'est un homme Attends on va vers une personne Cette arme Ça fallera Il y en a marre Jean Pierre Je l'ai Je l'ai Allez-y continuez Ouais non non Mais Détends qu'est-ce qu'on voit des actrices Qu'on voit de Wonder Woman Par contre Jessica Jones A été réalisée par Oui Mais bon Jessica Jones C'est hyper long quand même Mais ça c'est le problème du format Ouais mais Parlant de réal Tu peux en parler Zachary C'est joli C'est pas désagréable Il y a eu moins de lenteur Que dans la première saison D'Arneville Ah pas moi Mais je trouve pas Le vieux trou de D'Arneville Wach 3 à 8 Merci Je dirais pas de lenteur Je trouve que c'est plus contemplatif Jessica Jones Ouais Mais moi j'ai beaucoup apprécié Moi aussi Je sais que j'ai pas apprécié Toi t'as eu plus de mal J'ai beaucoup de mal aussi Parce que le fait qu'on le regarde Avec Simon c'est très découdu On arrive pas à la regarder de suite Ou avec Est-ce que t'aimes pas bingwatcher des trucs Ah je déteste ça Donc voilà Je déteste ça Je crois que Jessica Jones C'est une série qui fait bingwatcher Moi je me la suiffe avec un épisode par soir Un truc comme ça Ça c'est bien Voilà Ça c'est très bien Pour moi c'est comme ça Qu'il faut consommer une série Parce que comme ça t'as le temps En tes épisodes C'est donc wikwatcher Quoi ? Wikwatcher C'est regarder comme un faible C'est wikwatcher Déjà on sait regarder avec lequel On savait pas ce que voulait dire bingwatcher Bingwatcher c'est quand tu bouffes la série d'un seul coup Genre tu regardes 4 épisodes à la suite Avant de te dire Non 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 Tu regardes tout Non non c'est du début à la fin Non mais c'est bon Sans t'arrêter Si vous écoutez pas la parole des gens Vous avez entendu de faire regarder 4 épisodes d'un coup Et faire Oh je vais regarder la suite Oui c'est comme ça Parce que tu dis la suite Tu dis pas que tu vas jusqu'à la fin C'est comme ça Alors on a dit des conneries C'est Patti Jenkins Qui réalise Wonder Woman C'est bien des grandes femmes Ah ok Tu as raison Michael Et pourtant C'est vrai C'est vrai qu'au début Quand le projet était vraiment mis sur les rails Mais vraiment tout 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 début C'était justement sur le fait qu'il y ait des femmes qui soient mis à la réelle Et il y avait notamment Michelle McLaren Je ne sais pas si vous savez qui est Michelle McLaren Mais qui est pour moi ma réalisatrice préférée Elle a réalisé la plupart des épisodes de Breaking Bad Ah oui c'est vrai Alors on dit que le réalisateur de Breaking Bad c'est Vince Gilligan Non c'est le showrunner Le showrunner Le créateur Et parce que chaque épisode est généralement dirigé Enfin réalisé par d'autres personnes Oui Comme ça tu peux faire plusieurs tournages en même temps Tu es obligé de mettre les mêmes personnes Blablablabla Une personne qui est en congé c'est un dit Hop tu mets quelqu'un d'autre Tu mets quelqu'un d'autre Tu y a des mecs qui Bah Michelle McLaren Que je... En fait Je ne sais pas trop pourquoi j'ai eu cette impression là Mais quand je regardais les bonus de Breaking Bad Quand c'était Vince Gilligan qui me parlait Je trouvais ça normal Quand c'est Michelle McLaren qui me parlait Je me disais mais qu'est-ce qu'elle fout là quoi J'ai compris très vite que c'était elle la réalisatrice de la plupart des épisodes Et en fait Si c'était pas Vince Gilligan ou Michelle McLaren qui réalisait le truc Je trouvais que c'était un imposteur Ah ouais Je ne sais pas pourquoi Il y a William qui a mis un message sur le Twitch Qu'on n'a pas lu C'est que les auteurs féminines utilisent souvent des pseudos masculins Mais c'est vrai C'est vrai Et c'est aussi C'est dommage Mais c'est parce qu'à l'époque Ils avaient refusé que ce soit une femme qui publie des livres Mais sache que c'est encore un peu le cas aujourd'hui Ah ouais ? Ah oui Il y a beaucoup d'écrivaines, d'auteurs qui utilisent des pseudos de mecs qui existent encore Mais ils ne se seraient plus censurés comme ça par contre Non, on parle de contrat d'hôpital On reconnaît son contrat d'hôpital On reconnaît son contrat d'hôpital On reconnaît son contrat d'hôpital Non, on parle juste si elles ont moins de contrat malheureusement C'est pas Non mais c'est quelque chose qui est important Mais il y a aussi des... Il y a ce côté-là Mais il y a l'autre côté Des auteurs avec un E ou sans E Qui prennent des pseudos Pour avoir un pseudo Et non pas pour changer de sexe Et même Qui prennent un pseudo pour changer de sexe Mais pas pour se faire éditer tout ça, mais par envie Ouais, pour regarder une certaine forme d'anoblure Ouais Et puis je trouve que quand même Si tu t'appelles un nombre de femmes On te spot beaucoup moins vite Ouais, ben bien On a un deuxième message de William J'ai qu'un remis Il utilise un pseudo pour tous ses oeuvres à faire Ouais, c'est vrai William le dit Après c'était pas pour la même raison Bon in France Non, c'est parce que c'est de la merde Allez ! Un poton Voilà, tout à fait Et de deux aussi C'était pour éviter que j'utilise trop L'image C'est un K. Rowling C'est Harry Potter Donc je l'achète Et bon après Ça a un peu fait des flops Ces autres livres Ben en fait C'est le côté double tranchant C'est que Je veux pas mettre J.K. Rowling Parce que tout le monde va croire Enfin tout le monde va l'acheter Pensant que c'est Harry Potter Et tout le monde va trouver Que c'est pas Harry Potter Et du coup Enfin, il y a une image de Mark Et l'autre côté C'est euh Ça va moins vendre Parce que les gens C'est pas écrit J.K. Rowling Voilà Mais euh J.K. Rowling Voilà C'est un peu Ma mise en an Un peu indécise C'est pas ma mise en an C'est quand elle a fait d'autres trucs C'est surtout que C'est trop son univers à elle Harry Potter Elle arrive à écrire que là-dessus En fait C'est tout ça le souci C'est quand elle écrit sur un autre sujet Ça marche pas Parce que son univers c'est Harry Potter C'est tout Et euh C'était C'était plat En fait L'autre truc qu'elle a écrit C'était euh Elle a peut-être donné trop d'elle-même Dans l'autre série Bah je crois Elle a essayé Elle a essayé Elle a essayé C'est trop important en fait Elle avait essayé de faire un truc Plus réaliste et tout ça Ouais En essayant de complètement trancher En fait c'était pas elle Tu vois Et euh Je pense qu'elle est pas capable d'écrire autre chose qu'Harry Potter Pourquoi elle écrit pas une histoire Un peu plus réaliste Ou avec vraiment un autre sujet Mais quand même dans l'univers d'Harry Potter Comme ça elle pourrait mettre C'est un peu ce qu'elle a essayé pour le film Mais euh Le truc c'est que moi j'ai trouvé Qu'elle ne sait pas écrire un scénario Alors je ne dirai rien Parce que j'ai pas vu le film Mais à ce que j'ai compris Il y avait beaucoup de la partie Magie noire dedans C'est pas C'est pas ça Oui mais ça se passe dans l'univers De New York Qu'on connait C'est quand même plus ancré Dans un réel qu'on va connaître Que uniquement dans un château imaginaire Qu'on a même pas le droit de voir Voilà Que le sorcier utilise la force Avec une baguette C'est très phallique Les sorciers, les baguettes Les femmes, les baguettes Quoi ? Mais t'es tout Touch my wand please C'est pas écrit dans un scénario Je suis tout à fait d'accord avec toi Parce que dans l'enfant maudit Elle écrit du roman Dans l'enfant maudit C'est une pièce de théâtre C'est lui qu'il a écrit Oui parce qu'il a écrit G. Caroline en tout cas Et j'ai plus l'impression de voir une fan fiction Que de voir un truc de Oui c'est ça Tout à fait Parce que Harry Potter C'était une histoire qu'elle voulait raconter Qu'elle avait réfléchi à la base Elle savait ce qu'elle voulait dire Mais elle a mis 7 bouquins à le raconter Alors que les autres histoires qu'elle veut raconter Elle condense ça dans des formes plus petites Et tu vois qu'elle veut faire passer un maximum de trucs Dans un seul film Qu'elle prenne son temps Et c'est trop de choses quoi A la limite elle aurait fait qu'une série Je pense que ça serait mieux passé Je pense Mais pas souvent de pièce de théâtre du coup La pièce de théâtre je ne l'ai pas encore lue Donc je ne vous montrerai pas dessus Il faut que je la lise d'ailleurs Ou pas Je ne se prononce pas Sinon est-ce que gros fanboy d'Harry Potter Proche des gosses Donc je dis que je ne vais pas le faire quand même On reprend ta Fédorie et Nicolas Et ben La deuxième raison je l'avais dit C'était parce que je ne fais pas attention Et la première malheureusement la plus évidente Et bien c'est qu'il y a moins de femmes que d'hommes A écrire et dessiner des BD, comics, manga Oui Et bien Alors Manga j'en connais ça Non non j'en connais Je n'en connais pas beaucoup Je n'en connais pas beaucoup On parlait des pseudos Que les femmes prennent en écrivant Avec un pseudo mec Et un manga c'est encore plus Ce qu'on ne le croit En plus c'est très codifié là-bas donc Oui Alors j'ai des chiffres pour La BD Procobel J'ai des chiffres pour les comics américains Je n'ai pas de chiffres pour les mangas Parce que c'est incalculable Un calculable Un calculable Le shonen n'est quasiment que des mecs qui écrivent dedans Mais on estime qu'il y a des femmes qui écrivent dedans Il y a des pseudos dedans Des pseudos Et il y a même des pseudos Qu'on ne sait ni si c'est un homme ou une femme Comme Tsugumi Oba Qui réalise Qui écrit Death Note ? J'allais dire elle écrit Parce que je crois que c'est une femme Mais qui écrit Death Note ou Bakuman Qui est en train de faire un truc nul Et du côté des sign-in Il y a des chiffres ou pas ? Je ne sais pas Je ne vais pas te le dire Je n'ai pas trouvé ça J'ai déjà eu du mal à trouver pour les chevins Alors C'était une simple Je ne les ai même pas en fait Je ne les ai même pas relevés Parce que le celui-là Il n'y a pas Donc voilà Alors Il faut savoir si tu ne les as pas relevés Non je ne les ai pas relevés Parce que les seuls trucs que j'ai trouvé C'était des chiffres improbables Sur Au moins 1000 Que le Shogun Gan Que le Shogun Gan Que certains magazines Un les mangas Désolé les mecs Il y a tellement de publications Manga Alors on va prendre Les Etats Généraux de la BD Une enquête de 2016 Qui a été présentée au Festival d'Angoulême Et là c'est la version de décembre 2016 Donc je vous parle La version mise à jour Je ne sais pas si vous avez entendu parler Les Etats Généraux de la bande dessinée Le nom dit quelque chose Alors après Les Etats Généraux de la BD Non mais Parce que ça fait Ça fait énormément de bruit Dans le milieu de la bande dessinée Alors Pour faire court Les Etats Généraux ont été présentés Pour éviter les écueils Des autres années au Festival L'Angoulême C'est à savoir la méconnaissance Du paysage éditorial Les auteurs La précarité Les lieux de vente Tout ça Ah oui je crois qu'ils en ont parlé Dans le Comics Outcast Oui c'est possible Sur Radio Kawa Ça secouait de nombreuses fois Le petit monde de la bande dessinée Parce que Tous les problèmes qu'il y a eu à Angoulême Et tout ça Tu cherches comment ? La vie Parce que tous les problèmes qu'il y a eu à Angoulême Remontent très vite Dans le petit monde de la bande dessinée quoi Et ils se sont rendu compte que Toutes les études qu'on avait Était faite par Soit les patrons des éditions Soit les journalistes Qui étaient de certains bords Et tout ça Et surtout que les jurys Du grand prix du festival d'Angoulême On avait rien à foutre des auteurs Et notamment en 2016 je crois Je reprends ça vite fait D'ailleurs au dernier Angoulême C'est l'année dernière Il n'y avait aucune femme C'est ça C'est ça C'est le tollé de la part des pros et des médias Il y a beaucoup de monde qui a refusé de venir Il y en a un qui a refusé C'est Riyad Satouf Riyad Satouf il a dit Ah je suis super honoré d'être dans la liste Pour recevoir des grands prix Mais j'ai vu qu'il n'y avait aucune femme parmi les 30 Je me retire pour qu'il y ait une femme Et là il y a plein de gens qui se sont retirés Et ils ont été faire une parité 15 quand même C'est lui qui fait l'Arab du futur Et Riyad Satouf c'est l'Arab du futur C'est aussi les glandeurs Non les beaux gosses C'est euh Réalisé Et le chat du radon Non ça c'est Johansspar C'est Johansspar On font les deux Bref c'est surtout après ce grand truc là Qu'il y a plusieurs sommités dans la bande dessinée Qui ont créé les états généraux Donc notamment J'ai besoin de boucher un trou Que tu as Gainsbourg Et sur l'histoire de Gainsbourg le film C'est Johansspar C'est Johansspar Alors pour ceux qui nous écouteraient Qui connaîtraient un petit peu le monde dans la bande dessinée C'est des noms que je vais citer Vous nous parlerons peut-être Thierry Groenstein Benoît Peters Pascal Horry Ca c'est des noms qu'on connait pour ceux qui C'est des analystes C'est des éditeurs C'est des sociologues et tout ça Ouais voilà Et en fait c'est bizarre Parce qu'ils prônent un petit peu Le fait de restaurer la parité dans les grands prix Mais il n'y a qu'une seule femme dans le jury décisionnel des états généraux La BD Sachant qu'ils sont 8 ou 9 Et c'est Natalie Heinich Qui est une sociologue D'accord Donc voilà il y a un monde de l'édition Il y a un monde de l'édition Tout ça Et un peu tout le monde Encore pas oui Bref Si on regarde cette analyse de la BD franco-bel je précise Donc il y a eu 1469 réponses C'est beaucoup Ca a jamais été autant C'est le chiffre le plus gros La base de données la plus importante sur le sujet Donc qui a été fait entre le 15 septembre et le 15 novembre 2015 Donc 1470 auteurs de BD En tout Ca fait beaucoup Imagine qu'ils sortent tous un album par an Alors qu'en fait ils en sortent beaucoup plus que ça Et c'est beaucoup Et surtout qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas répondu Peut-être le triple Donc il y a 85% de français 8% de belges Et tout le reste c'est de plusieurs nationalités différentes Qui vivent en France Notamment des allemands Et des anglais Des italiens Il y a aussi beaucoup d'italiens Bah c'est tous ceux qui habitent en France Parce que le questionnaire est envoyé en France Parmi les 1470 Il y a eu 72% d'hommes Et 27% de femmes Parmi les réponses Donc On ne dit pas que c'est les hommes qui ont plus répondu que les femmes On dit qu'il y a à peu près 1060 hommes 1060 femmes 1060 hommes pardon Et 400 femmes C'est à peu près Tu vois la proportion C'est un quart de femmes pour 3 quarts d'hommes J'aurais tendance à dire un tiers et deux tiers Vu que ça a augmenté Ouais c'est vrai que ça a augmenté Pour deux tiers Un tiers Ouais on va dire qu'il y a un tiers de femmes On n'est pas encore à la parité On y vient Il n'y a pas de quoi faire un quart de tard La proportion est bien plus élevée que d'habitude D'habitude on avait des Pour les femmes on avait plutôt du 12,4% C'est déjà mieux qu'au Sénat Alors Il revient juste pour tailler Ouais c'est mieux Bauf Bauf Pas mal Tout ce que je veux faire Bon J'ai souri mais pas rire D'accord Tantôt il lit sa BD dans son coin Il n'y a rien à foutre Mais non Je 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 vous invite à jeter un oeil sur ce document public Que vous pouvez trouver très facilement Qui fait un état très large de la condition d'auteur Vous pouvez trouver les inégalités indiciaires sur les avances sur le droit d'auteur D'où état général ? Ouais Ouais bah je pense qu'ils ont peut-être trop fait un en 2016 je ne sais pas D'accord Je ne saurais pas te dire Alors on peut y trouver les inégalités indiciaires sur les avances sur le droit d'auteur Le pourcentage de droit d'auteur et aussi la proportion d'expéditions médiatiques Rapidement On trouve un pourcentage moins élevé de femmes auteurs avoir bénéficié de promotion presse depuis 3 ans Et encore moins face aux hommes en termes de marketing Affichage en librairie, PLV, coffret, intégral C'est énorme C'est du genre du 90% pour les hommes Il y a juste 10% C'est dégueulasse C'est dégueulasse Je ne sais pas faire du marketing pour une femme ça me paraît même Autant vendeur voire même plus Donc je ne sais pas pourquoi Mais j'ai pas retiré les chiffres par exemple pour les comics Le nombre de femmes que tu vois sur les covers plutôt que des hommes Je me dis bah on est dans un monde de porcs Normalement mettre des femmes ça vend plus Et bah non La proportion elle est la même C'est quasiment un quart de couverture avec des femmes Même pour trois quarts de couverture en Amérique Avec des hommes C'est chelou Moi je vais prendre ta deuxième raison Tu sais que je m'en fous et que ce soit écrit par un mec ou un an Mais aussi si c'est pas sélectionné c'est peut-être juste parce que c'est pas bien Peu importe qui l'est écrit aussi J'ai bien ça J'ai bien Qui c'est luxueux Donc si on parle d'argent Parce que parfois on parle salaire Monnaie 36% des auteurs sont des auteurs de BD Hommes ou femmes sont sous le seuil de pauvreté C'est un métier précaire Et 53% des auteurs sont en dessous du SMIC annuel brut Alors le seuil de précarité c'est 12 000 euros par an Et le SMIC annuel brut en ce moment il est à 17 345 euros par an Brut C'est à dire brut avant les charges sociales La vie de sa passion Donc tu comptes quand même que tu as 90% des auteurs de BD Sous le seuil de Sous le SMIC Et quand on réussit à vivre de sa passion Il y a des gens qui disent Ouais mais tu fais pas un vrai métier C'est genre on les emmerde Moi j'ai envie de leur dire mais fermez vos gueules Bravo Belle mentalité Connard Est-ce que tu penses qu'agriculteur c'est un vrai métier ? Tu vas te calmer Tu vas te calmer Je crois que les agriculteurs ils vont venir d'avoir une petite expédition de merde Ils vont t'abattre Ils s'en foutent ils peuvent pas mettre le tracteur dans la rue Rires Ce serait dénigrer les BMW qui traînent dans leur garage Ah merde Ils peuvent bloquer l'épée Il faut si Euh Oh salut nos amis agriculteurs On en a Le flécon Bah oui on en a plein C'est le seul qui nous a fait un don sur Twitch Ah c'est vrai Parce qu'ils sont super sympa Et ils ont plein de fric Il fait un vrai métier à côté du coup Oui Je crois qu'on en avait parlé dans un podcast du travail ou je sais plus trop quoi Le travail On a dû l'évoquer du fait que si tu fais pas un travail pénible Bah t'as pas considéré comme plus dans le travail C'est passé Je crois que ça me dit quelque chose C'est vrai dans le début je crois C'est vrai dans le début je crois C'est vrai dans les méandres de Darwik Sur l'aléatoire je crois Alors en 2014 la moyenne des hommes est 75% plus grande que les femmes en revenus extérieurs impôts Des hommes touchent un salaire Leur revenu annuel avant impôts en moyenne pour les hommes c'est X Pour les femmes c'est Y Bah ce X il est 75% plus fort que Y C'est beaucoup C'est énorme C'est dégueulasse C'est énorme Alors 50% pour reprendre le seuil de pauvreté Ah c'est acceptable Et tout ça que pour les femmes 50% des femmes vivent sous le seuil de pauvreté Je parle bien encore des auteurs de BD franco-belles Et j'ai vraiment beaucoup de mal à parler 50% des femmes vivent bien en dessous de ces pauvretés C'est ce truc là C'est la tarte saumon-oignon c'est pas cool Le saumon qui veut me ressortir par la narine gauche Et 67% des femmes vivent en dessous du SMIC annuel brut Sentiment des femmes sur les revenus des dernières années quand même Leur sentiment 30% trouve que c'est stable 19% trouve que ça augmente 31% trouve que ça baisse 21% ne se prononce pas Voilà Ca fait quand même 50-50 Payer combien seraient les civils Sophie ? Non mais 500 en déploitant 180 non ? Mais que ce soit homme ou femme on est payé au même Oui le service civique c'est autre chose Et t'as un 24 ou un 35 heures ? 24 Ouais c'est pour ça Tu vois en plus le tarif est pas le même Ah mais que ce soit 24 ou 35 heures t'es payé au même Ah ouais ? Ah ouais d'accord C'est le même chose Autant travailler 24 heures C'est pour ça que les lignes de renseignement Ceux qui m'ont fait signer le contrat Faut attention à ce que ceux qui sont en service civique Ne font pas un boulot de salarié C'est pour ça qu'ils sont vachement derrière notre dos A dire faites attention partout Et si vous faites un service civique Faites gaffe à prendre un 24 heures Parce que les 35 heures c'est de l'ardac Total Vu ton salaire Il vaut pas celui d'un 35 heures Ah non non c'est sûr Bah non Même dans 24 heures Même en alternance ça vaut pas Mais un service civique c'est pas un travail non plus normalement C'est un service civique C'est un autre contrat C'est un autre type de contrat Par contre est-ce que tu peux quand même continuer à chercher du travail ? Ah oui oui Tu peux arrêter quand tu veux D'accord Il n'y a même pas de préavis ? Non c'est pas un travail Ça dépend Tu l'aurais pas assez de temps T'as pas de préavis T'as pas de préavis T'as pas de préavis quand tu as trouvé ton... Quand tu as trouvé ton... Quand tu as trouvé ton... Et par contre t'as vraiment envie d'arrêter parce que t'en as marre T'as obligé d'avoir un préavis de 3 mois D'accord J'ai eu 2 missions Un mois pardon Un mois ? Ah oui C'est mieux Mais 3 mois ça me parait plus Et si tu te fais virer tu peux reprendre comme tu veux Oui Et c'est trop bien Parce que du coup de te faire payer Te faire virer Et en refaire un autre Et te refaire virer Jusqu'à tes 25 ans T'as droit de reprendre au même endroit Ils sont obligés de te reprendre en disant Rien avec toi pour sommeuse Normalement t'as droit à un seul service Oui c'est ça Dans ta vie Sauf si tu te fais virer Oui Sauf si tu te fais virer Donc la dernière fois tu dois juste être à gros porc et... Par contre à travers toute l'Europe T'as un autre truc C'est comme le service civique T'as le service civique européen Oui Voilà et en gros Même si tu fais un service civique français Tu peux faire un service civique européen après Après un service civique planétaire Oui non mais il y a d'autres Extraplanétaire Et intergalactique Il y a d'autres formes de volontariats Interunivers Au delà je sais plus quoi exactement Mais il y a T'as des volontariats payés aussi Ouais Carrément qui sont trouvables Des volontariats payés C'est chou Je sais pas si du coup Fiopère ça en fait partie Euh... Non 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 Mais il y a t'as un salaire Enfin c'est un salaire C'est payé par la personne C'est un job du travailleur ça C'est un job du travailleur ça Fiopère c'est pas un travailleur au black Normalement Ah bah Parfois peut-être certains cas Mais normalement il y a un contrat derrière Enfin elles sont exploitées etc Mais il y a un contrat Elles sont exploitées Mais elles ont le droit Il y a un contrat Bon ouais t'es exploitées à taper des gosses Qui t'apportent pas Bah si Parfois tu vis 24h sur 24h sur le fond du travail Ça t'appelait de l'exploitation C'est de la merde Mais Au moins ça part de l'énergie On va faire un thélogé une aurait blanchi Oui mais Faut faire payer étranger monsieur C'est un boulot Les trois quarts du temps Vraiment pourri à chier Parce que Effectivement j'ai une bote Qui a été fiée au père Pendant 6 mois Elle s'il dit Ouais YOLO Je vais aller à 6 mois aux Etats-Unis Encore avec la fête et tout Bah le problème c'est qu'elle a été obligée de rester H24 Avec les gosses Elle a jamais vu les Etats-Unis Le jardin Waouh Elle a vaguement appris l'anglais Avec ses gosses qui ne le parlaient pas Stop, eat your shit Don't take your poop In the mouth Ou alors stop pour l'exclamation Eat your shit Je pense que c'est un superbe Une superbe transition Parce qu'on va parler cette fois-ci des comics Ouais C'est une fois-ci du caca Mais oui Pour les statistiques Pour les statistiques On va se baser surtout sur le travail de surveillance du groupe Diamond Diamond Comics Distributors Incorporate Donc c'est une société de distribution C'est des mecs qui ont des camions remplis de BD Qui vont disposer tout ça dans des librais Le boulot de merde T'as un camion rempli de BD tu peux même pas les toucher Justement le groupe Diamond est connu pour faire les meilleurs Ou tout du moins c'est à peu près le seul mec qui fait ça Les statistiques sur les comics Parce qu'en même temps ils voient quasiment tout passer Ouais Alors ils sont plus gros que ça hein Ils sont en distributeurs Mais ils ont aussi je pense un service de diffusion Un service de marketing Tout ça c'est plein de choses C'est un gros bonnet Un service de livraison du coup Et on va également parler du travail de Monsieur Tim Harley Historien sur les comics qui écrit régulièrement de manuels mensuels sur Bleeding Cool Un site important pour tout ce qui est pop culture Mais bon parfois il s'écrit un peu de la merde Mais ça passe pas Donc il écrit tous les mois un article sur les femmes dans les comics Il a même réalisé deux livres Un sur Wonder Woman et un sur Lois Lane Wonder Woman C'est un mec qui est Il aurait pu prendre deux femmes Oui il aurait pu prendre deux femmes sur les comics Mais lui c'est un Un aficionados Un accro à 100% d'ici Je crois même pas qu'il ait écrit un truc Il a dû écrire un truc de Marvel Et puis en même temps c'est les figures les plus connues des comics Ouais bah Wonder Woman c'est sûr Wonder Woman c'est un phénomène sociétal à part entière Donc c'est vachement intéressant Ouais non mais je n'ai jamais lu ces livres Mais bon bref C'est Marvel qui va limite à Elektra Captain Marvel Captain Marvel chez Hulk Hulk rouge Captain Marvel Miss Marvel Vraiment connue pour la plèbe Vraiment connue pour la plèbe Chez Marvel Chez Marvel en tant que femme Black Widow She Hulk Black Widow Black Widow Et She Hulk Black Widow Susan Storm Ouais aussi Ils ont vu des films quoi Ouais mais même Bah tu demandes grand public C'est ça J'imagine que le grand public avait vu plus ses 4 fantasies Tu veux qu'on parle de toutes les femmes des X-Men ? Je pense que Jean Grey ou Tornade Elle parle beaucoup Kitty Pryde Elle parle beaucoup Mais il y a beaucoup de monde dans le grand public qui savent pas que les X-Men c'est Marvel Ah bon ? Non Il y en a beaucoup de monde qui savent pas que les X-Men au cinéma c'est la Fox Ils pensent que c'est Marvel Parce que même en ressortant de Logan Je sais plus si c'était quand j'ai suivi avec vous quand j'ai suivi tout seul J'entendais J'entendais Ah Marvel ils ont eu leur meilleur film cette série Non ! Non c'est la Fox Et il ne méritait même pas de faire ce film là la Fox Putain Bref On est à Marvel ça aurait peut-être été moins d'un je pense Je suis pas sûr Arrête Ça aurait été complètement différent Ça aurait déjà été dans la MCU Déjà Et je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de... Je pense que tu vois Je sais pas trop en dessous Logan il sera allé voir un peu comme au début de la mort de Wolverine Il sera allé voir Tony Stark Il sera allé voir Machin Non Hugh Jackman c'est un mystère C'est pas agréable comme tomber de l'esquiette Il chante très bien au coup Ce qui paraît Bref 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 Au 15 septembre 2016 Si tu feras la date du 15 septembre 2016 c'est assez frais 18,4% des auteurs chez DC sont des femmes 20% 15,7% chez Marvel sont des femmes Voilà Dans les deux cas c'est pas bon coup C'est pas bon coup J'ai pas des chiffres pour les autres C'est même moins que dans la BD franco-belge Ouais mais bon la BD franco-belge c'est vraiment l'intégralité du truc Et là on parle vraiment que DC et Marvel D'ailleurs qui écrit Miss Marvel la nouvelle ? C'est une femme Une femme La nouvelle Miss Marvel c'est une femme Et je n'ai plus son nom en tête Mais c'est un nom assez... C'est G, Wilson, Willow, un truc dans le genre Enfin il y a trois grands je crois donc j'ai partout Mais c'est une femme qui écrit plutôt bien en plus Moi je trouve ça pas mal Miss Marvel J'ai pas lu Miss Marvel encore Je trouve ça frais Oh c'est frais Ah c'est frais C'est vrai qu'il te brise C'est vraiment vrai J'ai soin moi j'ai lu Bad Girl C'était nul à chier Ah Gail Simmons par exemple C'était nul C'était nul Alors C'est un homme c'est pour ça que c'est un lien Elle avait le Bad Twitter Ouais Elle a ouvert Bad Twitter Bad Twitter ? C'est quoi ? Non mais euh... C'est en Twitter mais que pour les bad man Bad tweet ? C'est débile Y Shadow 14 10 J'arrive pour le quiz Non c'est pas encore le quiz C'est pas encore le quiz Mais bonsoir à toi Absolument pas Pourquoi c'est parce que j'ai dit des chiffres ? Oui bonsoir Alors par profession on va prendre par profession On fait encore comment ça s'appelle le juste prix de la dernière fois Rires Rires Pardon Chez DC Chez DC 11,6% des couvertures sont réalisées, dessinées par des femmes 100% des couvertures Wonder Woman 11,6% Il y a les français en tant Je sais plus comment ça Euh... non pas Magali Villeneuve mais c'est euh... Magali Villeneuve elle dessine... c'est euh... Pour l'histoire, allez vite fait La dingue dot Euh... les cartes Magic Wizard of the Coast A un... Leur dessinatrice fétiche c'est Magali Villeneuve Elle a quasiment dessiné tous les plans sur le coeur Voilà, gâchis 11,6% des couvertures sont dessinées par des femmes 11,6% des scénarios chez DC sont réalisés par des femmes 13,3% des dessins par des femmes 11,5% l'ancrage 18,1% les couleurs 14,1% le lettrage Et je vais faire un petit peu les intéressants 32,4% des éditeurs chez DC sont des femmes 50% des assistants d'éditeurs Or ça c'est beau C'est cool si c'est moi de toi Alors assistant d'édition je tiens à préciser C'est pas le mec qui fait les photocopies en dessous de l'éditeur C'est un autre job C'est un éditeur adjoint en fait C'est le chef de pôle et l'assistant d'éditeur C'est peut-être celui qui laisse son éditeur Oui mais c'est quand même relayé Il y aura peut-être plus de femmes dans les éditeurs futurs Vu que beaucoup sont dépendants d'assistants Mais t'as vu que quand même en assistant d'édition Là on a une parité chez DC Mais en fait c'est pour les métiers de gruyaux souvent Il n'y a aucune vérité Ce que j'aurais tendance à dire et qui est assez étonnant C'est que quand on regarde les pourcentages Je ne les ai pas en tête Mais de personnes inscrites dans les écoles d'art Il y a de plus en plus de femmes et de moins en moins d'hommes Donc on se dit que finalement dans les années à venir Il devrait y avoir cette créativité Qui serait plus au niveau des femmes Là on pourra faire du masculinisme En tout cas en licence d'art sur Rennes Puisque c'est la chose que je peux comparer Alors euh... Comment il s'appelle ? E-Shadow ? E-Shadow Oui, tu as tout à fait raison Les photocopies c'est fait par les stagiaires de 3ème C'est vraiment la plaine C'est vrai Quand t'es stagiaire d'université Ils sont en dessous des nazis les mecs tellement c'est des grosses merdes Ils sont en dessous des moustiques tu vois Même encore pire Moi en stage de 3ème j'ai du démêler des câbles Ethernet Waouh ! Il y a même des mecs dans le seul En boulangerie C'est trop bien Moi j'ai dévissé un toniqué dans une cuisine Moi j'ai des animaux qui se faisaient faire des moustiques Moi le nombre de fois où j'ai buté des stagiaires de 3ème Qui essayaient de me piquer sur l'avant-bras Et j'ai éclaté comme ça Les moustiques en stage de 3ème Je connais des mecs en stage de 3ème Ils sont allés dans une boutique d'imprimantes Et les mecs leur disent Tu vois la chaise là-bas ? Tu t'assoies là-bas et t'attends Ils ont attendu pendant 3 jours Allez ! Meilleur stage du monde Moi par exemple j'ai été assistant d'édition Pendant 2 mois Allez ! Chez Milan ! Mais c'est pas un stage de 3ème ça ? Non c'est un stage de fin d'année de mission Un stage de 3ème ? Ouais bah moi j'étais un petit peu plus haut que les stages de 3ème Mais ils ont payé comme un stage de 3ème Non non Il a rien eu 3ème ou 3 jours t'es pas payé 2 mois t'es pas payé C'est à partir de 3 mois que t'es payé un stage Non On a vu ça chez DC On voit ça maintenant chez Marvel Marvel il y a 13,3% des couvertures sont faites par des femmes Donc c'est un petit peu plus que DC 12,4% des scénarios sont écrits par des femmes C'est un tout petit peu 1% de plus de plus que DC Par contre en dessin 7,2% Oh mais Il y a 7,2% des femmes chez Marvel c'est des dessinatrices 5,9% 5,9% Mais c'est ton 3ème strike tu es banni sous le maille Allez Au revoir Tu prends ta torche La sentence Et t'irrévocable Et maintenant on te coupera à toutes les fraises que tu as C'est sûr que c'est Thomas Il y a 600 vaches dans la même chose Yrec Shadow Demande C'est toi Thomas Ca a l'air d'être l'écriture de Thomas Il a écrit du caca Il a écrit du caca J'imagine le rapport Je me suis acheté sur une chaise de la maille J'ai attendu Ouais 5,4% Mais lisez le chat Premier ban Premier ban 6% des femmes qui ont réalisé l'ancrage chez Marvel sont des femmes 6% des femmes chez Marvel sont des femmes Un petit peu plus par contre On me le confirme 21,6% des femmes ont fait les couleurs Ou plutôt ceux qui ont fait les couleurs sont à 21,6% des femmes Il y en a plus que chez 10 Le lettrage 0% En même temps le lettrage c'est vraiment Si c'est pas fait par ordinateur c'est hyper 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 rare C'est lui L'homme qui a réussi à mettre une capote même s'il bordait pas de ouf Et bah justement les éditeurs chez Marvel 18% Par contre en assistant de l'édition 55,7% Ah ouais à plus Tu vois en fait parce que c'est des... elles sont jeunes tu vois Mais je pense que ça Faut que ça vienne C'est des vieux papys chez DC Bon après le ban on t'exécute Il est content Ah bah c'est pas Ian Je crois que c'est Ian C'est lui qui l'habite le plus proche de chez M. Levin Bah c'est Ian Elle est pas là Dune ? Dune ! Tu es en sujet Pardon de merde Allez maintenant on va tout remettre ça en contexte Ces chiffres sont très difficiles à interpréter pour plusieurs raisons On ne connaît pas l'antécédent personnel C'est à dire on ne sait pas combien de femmes hommes ont postulé pour ce poste Et si un homme plus compétent qu'une femme a été choisi c'est standard c'est normal Inversement Si une femme est plus compétente qu'un homme pour un poste c'est normal qu'on prenne la femme Si un homme est plus compétent pour le poste qu'une femme c'est normal qu'on prenne l'homme Enfin personnellement C'est comme les embauches dans une boîte C'est pas parce que quelqu'un de couleur et à quelqu'un de blanc Si le mec de couleur est moins compétent que le blanc Oui voilà c'est juste objectif Oui et ce qui rejoint la deuxième raison c'est qu'on s'en fout en fait On a juste la qualité Et c'est pour ça que le mec a tout à fait raison Peut-être qu'il y a surtout moins d'éditeurs femmes que d'hommes Parce qu'il faut d'abord qu'il passe en assistant d'édition avant de devenir éditeurs Ce qui est tout à fait possible Bah les trois quarts du temps c'est ça le problème C'est le filtrage Enfin il y a Comme par exemple en Archie Je ne parle que de ce que je connais Il y a énormément de S mentions très bien Pas parce que la S est obligatoire Mais parce qu'il y a énormément de S qui se présentent Parce que tout le monde dit qu'il faut faire S pour entrer en Archie alors que c'est faux Alors que moi j'ai fait SVT pour l'informatique monsieur Je connais la dichotomie C'est comme bah Tu peux faire ES et faire Archie Je la connais aussi Tu peux faire ES ou N et faire Archie J'ai fait L moi D'accord Le bac il est Mais aussi on bat à fond Ouais mais t'es un hybride toi Non même pas général Pour reprendre une conférence que j'ai vue sur le groupe L'Oréal Je crois que c'est ça Une pub de shampoing Ouais Bah en fait il s'était dit que le service de directeur Le service de direction de L'Oréal Ce ne sont que des hommes Après la conférence est repartie là-dessus en disant Pourquoi L'Oréal Normalement un peu pour les femmes On le trouve que ça un petit peu raconté un peu naze C'est pas que des hommes Mais D'accord ce chiffre Non c'est une conférence au Stunfest Non c'était pas au Stunfest C'est vu que c'était à la Rocher Ok Mais au Stunfest ils ont exactement la même vue Voilà Bah écoute C'est comme ça C'est le truc du site des palais Non Je n'ai pas compris moi Non il parle de L'Oréal en disant que c'est des clés Le service de directeur C'est que oui bon Sans parler de ce qu'ils font Il y a des grosses polémiques qu'il y a derrière Le service de direction ne sont que des hommes Mais ce que je n'ai pas entendu en conférence C'est est-ce qu'il y a des femmes qui ont postulé pour ce poste C'est le poste de direction C'est-à-dire administratif à 100% Tu ne fais pas les shampoings Si tu veux faire les shampoings Il n'y a pas grave papier Là c'est que des hommes Est-ce que c'est grave qu'il n'y ait que des hommes en direction de L'Oréal ? Juste s'il n'y a pas d'antécédent D'antécédent personnel Moi je dis ça mais je ne crois pas Mais le truc c'est que si tu ne mets pas des quotas aussi Tu ne vas jamais pouvoir donner envie à une jeune fille De vouloir faire ce travail là Parce qu'elle n'aura pas d'exemple Il faut en créer un Tu peux devenir un antécédent Tu peux devenir un précédent justement Oui mais c'est compliqué Quand t'es habitué Quand t'es élevé comme une fille Ou on ne te force pas comme un mec à te dire Vas-y crée toi toi-même Parce que c'est les mecs qu'on a à faire ça Il y a problème d'éducation aussi C'est aussi ça le souci C'est problème de société Et c'est en créant des quotas que tu vas pouvoir Voilà Un quota c'est quelque chose qui est voué à disparaître à terme De toute façon Il ne faut pas oublier ce petit cas Que tu fais un quota d'abord pour amorcer un changement Et qu'après tu supprimes ce quota là D'accord Moi je pense que si tu le fais de cette façon là Ca peut être efficace et intéressant Sinon bon Si tu fais du quota pour faire du quota Et que du coup après ça fait de la merde Non Tu fais du ricochet Je suis d'accord avec toi Mais Ma question c'est Est-ce qu'il y a que des hommes en direction de L'Oréal Ca pose un problème ? Bah en soit pour l'entreprise non Si c'est des gens complétants Non Bah non parce que si c'est des gros connards finalement Voilà autant que c'est un clipay Finalement Ca dépend de la lorgnette que tu utilises Je sais pas Le L'Oréal c'est pas mal de produits féminins Féminins C'est souvent des vieilles personnes Oh mais la direction de l'Ocarina Non mais non mais le meuf C'est souvent une image Ce genre de poste c'est souvent les vieilles personnes C'est l'ancienne génération Qui sont encore pire que nous Bien sûr On est pas progressistes comme ça Je sais pas bien qu'ils meurent les vieux quand même C'est un niveau hier Où ils disons non On va pas mettre une femme à ce poste là c'est pour ça que je te dis quand les assistants éditeurs ils sont je pense qu'ils se doivent être pour la plupart jeunes tu vois ça doit pas être des vieilles femmes non plus donc c'est pour ça il faut attendre que la génération arrive notre génération arrivera et là on aura de meilleures égalités on dit ça mais parce que on traîne souvent ensemble et tout mais notre génération aussi il y a des jeunes de notre âge qui réalisent des grosses conneries comme ça aussi nous les premiers nous aussi les premiers parfois mais bon généralement on dit après non mais je déconne mais ça faut arrêter d'avoir ce genre de blague tout court ouais c'est drôle mais quand on est contre nous ça va mais on peut rire de tout là on est en podcast si on a été menacé la question surtout d'être capable de se remettre en question là il ya un truc qui va pas t'en parle et si jamais tu trouves que finalement c'est faut être ouvert au dialogue c'est les actes qui sont importants tu vois les paroles mais que faire des paroles 1 une émission qui s'appelle des paroles rien que des mots je veux pas faire le parallèle écoute moi j'ai vu ça dans les commentaires ce par exemple sur les commentaires de monsieur tim harley l'américain là qui a écrit des boucles là sur le monde en rome et il ya beaucoup de personnes qui répondent en commentaire sur son poste dans le sens du web et si avec des femmes on dirait pareil les hommes en fait c'est ça c'est purement machiste le le voilà le sentiment du mans planning contre le mans plein voilà ouais il ya aussi des hommes torturés aussi des hommes qui sont qui ont des violences conjugales oui c'est vrai et aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales donc il faut une égalité voilà une équilibre oui nous aussi on souffre il y a le canapé du racisme oui c'est vrai il ya le canapé du racisme la cuisine de l'homophobie le tabouret de la solitude comment c'est le livre du désespoir j'avais compris le taboulé de la c'est le taboulé mal fait un peu trop amer là c'est celui-là c'est aujourd'hui c'est vraiment les pires sur le canapé non je ne pense pas souvent les meilleurs quand même bon donc parmi un des commentaires que j'ai vu il y a un truc que je j'avais besoin de dire c'est ah va dans un magasin de chaussures et compare le nombre de chaussures de paires pour les hommes et pour les femmes mais ferme ta gueule ça c'est culturel voilà si tu passes un rayon de caleçon pour mecs effectivement il y aura que des caleçons pour mecs bandes de cons c'est à dire que là en plus quand on parle de bd c'est la culture on sent pas les coups du sexe de la personne qui l'y a pas besoin même je comprends pas comment il y a des livres qui sont pour les femmes et des livres qui sont pour les hommes moi tu noteras en plus que les livres pour les femmes et pour les hommes c'est le degré zéro de la littérature après il ya des fois c'est obligatoire à draguer un chapitre pour un chapitre pour femmes ouais mais les deux chapitres dans le même livre c'est des connards donc comment tu fais pour autres je sais pas moi je suis pas d'accord on les drague pas c'est bon on va t'exécuter moi je drague les mecs et les meufs de la même façon et bon moi je drague les chaises je drague les poissons je suis pêcheur je drague les poissons est-ce qu'on peut soigner son chagrin dans un taboulé ? non mais on peut tout à fait noyer sa dignité dans du taboulé est-ce qu'on peut noyer son taboulé dans une jardinière donc voilà niveau culturel ça n'a pas n'importe où on ne comprend plus rien niveau culinaire on s'en bat les couilles de sexe bizarre en ce moment voilà par contre il faut tout remettre en perspective un pourcentage n'est qu'un pourcentage si on ne met pas vraiment ce qu'il y a devant derrière sur les côtés en parlant tu peux avoir des très bonnes bd qui s'adressent aux femmes par contre tu peux avoir des très bonnes bd qui s'adressent aux hommes et aux femmes mais c'est pas pour ça que c'est pas intéressant pour un mec de le lire tu vois voilà c'est ça par exemple si c'est comment elle s'appelle Mottin Margot Mottin elle parle d'elle et de ses soucis d'une dessinatrice auteure de bd elle parle d'elle-même de ses problèmes en tant que femme donc elle s'adresse quand même majoritairement aux femmes et à un lectura féminin surtout en ayant dessiné pour des magasins féminins des choses comme ça et c'est quand même ça s'adresse quand même plus à un lectura féminin qu'un lectura masculin ouais mais moi ça m'intéresse de rien que savoir comment c'est du marketing après moi j'en lis j'en lis quand même mais des fois quand je quand je le lis je vais faire bah des fois c'est pas pour moi ouais ouais voilà c'est comme tu pioches quoi c'est que moi mademoiselle.com il y a des trucs mais pfff bah les couilles mais c'est clair que le tuto savoir comment mettre ça à cup mais oui voilà c'est pas le truc qui me concerne le plus on va faire 2 girl one cup avec la meilleure copine non savoir comment bien s'habiller en soirée et tout ça maintenant je m'en fous c'est une cuve cosmère ouais ouais ce mec a un très bon avis je sens ça monte ça monte ça va sortir c'est du marketing voilà le marketing n'est pas fait par la personne qui a écrit le marketing est sur le critère de société et cible des femmes bah voilà et cible des femmes par contre on pourrait peut-être te laisser la parole à la première intéressante dans cette table qu'on entend pas beaucoup c'est vrai et sophie est-ce que tu as entendu quelque chose de très wow non arrêtez ok cool on peut dire je suis désolé j'ai un coup d'art je suis désolé j'ai un coup d'art Sophie est très fatiguée ça se voit elle t'a bossé aujourd'hui c'est pas une bonne c'est pas une bonne c'est bon je vais te dire c'est bon je vais te dire c'est bon je vais te dire mais non c'est ta passion non je fais 37 heures par semaine c'est ta passion c'est pas un travail c'est un travail c'est pas un vrai métier c'est passionnément un travail pas forcément un travail passionnant c'est bien joli bien dit hum 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 quelle idée pour tous ceux qui disent ouais il y a plein de blogs pour les femmes sur la sexualité notamment sur Mademoiselle il y a énormément de choses sur la sexualité pour les femmes il y en a pas beaucoup pour les autres c'est normal elle est sur brother elle est sur deux moissons il y a beaucoup de théories des exercices à faire à deux tu vois Mademoiselle c'est comme l'auteur dont je parlais c'est que ça s'adresse quand même à des filles le site a été créé pour ça ils acceptent que ce soit lu par des mecs parce que ça peut être intéressant qu'il y a des mecs qui vont le lire mais ça s'adresse à des filles je pense que c'est pas le but que ce soit misogyne et puis c'est pas interdit on interdit pas aux hommes de commenter sur ce qu'il y a écrit quoi et puis moi leur conseil sur le sexe je trouve ça super instructif des fois j'aime beaucoup les missions les missions j'ai dit ça les missions moi aussi j'aime beaucoup c'est génial parce que déjà Navi et SML sont excellents c'est des adorables personnes bonjour Sophie Marine Larouille Navi Nathalie Grimantile peut-être non c'est Nathalie Grimantile ça picote bref qu'on a déjà rencontré on lui fait des bisous je ne pouvais pas rencontrer Sophie Marine Larouille je me serais décomposé oui type Yshadow14 demande qui noie son chagrin dans du taboulet on m'a bien dit tu n'écoutais pas non j'écoutais pas si vous voulez voir des mecs qui parlent de leurs bites ou de leur sexualité sachant qu'il y a un gros panel différent il y a des homosexuels des bisexuels j'ai compris qu'il y avait un gros panel de bites mais ça aussi et bien c'est le blog pénis de table et c'est plutôt mal c'est plutôt genre bien et puis c'est bien différent c'est le projet Monsieur Crocodile mais Monsieur Crocodile pour l'avoir lu pas intégralement mais pour l'avoir lu 4-3-10% quasiment c'était pas à moi la bd c'était un comicsblog je crois que c'était un comicsblog bonjour comment c'était un blog non c'était pas un comicsblog mais non à votre vitre qu'est-ce que c'est que cet image ? c'est des gens c'est tout ils sont pas foils ? non mais Sophie arrête de voir des vantaux dix partout mais c'est mon facebook c'est tout carré des photos de moi nus quand tu lis Monsieur Crocodile en tant que mec on te sent mal très très mal mais c'est quoi ? c'est une sorte de journal intime sur une fixe ah c'est genre c'est pareil c'est sur des témoignages aussi c'est des témoignages où tous les mecs sont remplacés j'ai lu 5 ou 6 pages j'étais en badge c'est pas possible c'est le truc qui m'énerve le plus quand on parle féminisme j'ai l'impression d'être la dernière des merdes j'ai envie de couper la teub avec un couteau de cuisine bah on est confronté à ce qu'il y a de pire dans la masculinité et il y a des mecs qui prennent leur pénis pour harcèment à la pire des saloperies leur marteau de torse et leur beat il y a ça pour tout l'humain est capable de pire c'est vrai que ça fout un putain de coup au moral quand on lit les commentaires de Payita Schneck parce qu'on réalise qu'il y a des mecs qui sont capables enfin c'est pas genre des filles qui dans leur rue vont eh je me suis fait agresser ouais c'est ça tu étais en train de mentir pour pas attirer ton attention non ça arrive tous les jours et c'est atroce c'est vraiment Sophie vous les dira je voulais dire que le problème des féministes c'est qu'elles ont tendance à devenir sexistes elles-mêmes il y a plutôt des fémen hardcore des féminazis moi j'aime bien les féministes qui se déclarent elles-mêmes féminazis j'entends très bien avec eux c'est qu'il faut ah moi je suis féminazie il va te faire foutre et qu'il faut des gros fucks comme ça devant mon nez généralement je les aime bien je me tape des barres avec elles mais j'ai entendu un jour une féministe dire que tous les hommes étaient de potentiels violeurs sauf que les femmes c'est un peu pareil les femmes sont des potentiels pas pareuses c'est un peu de pulsions maîtrisées après c'est à chacun d'être capable de gérer les femmes sont capables de viol c'est juste moins courant mais moi j'ai vécu une relation dans laquelle j'avais l'impression d'avoir été violée c'était pas un viol directement on en était pas loin par contre dans le droit pénal français j'ai appris ça il y a pas longtemps le viol féminin n'est absolument pas reconnu pour le droit tu ne peux pas être une femme et violer quelqu'un nous mec on pourra jamais plaider le viol sauf d'un autre mec ou d'une matraque de police dans les fesses alors si tu te fais violer par une meuf qui est venu un homme dans la France pour les transsexuels je sais pas je sais pas par une meuf qui a changé de sexe qui a rechangé de sexe pour redevenir une meuf pour redevenir autre chose puis redevenir un mec ça dépend quel prénom écrit sur sa carte d'identité ça dépend ça dépend en quel nom il gueule pendant qu'il gueule donc attends c'est ça bruna et bah là c'est un viol la meuf change de sexe elle devient un homme elle te viole et après elle redevient une femme pendant le viol elle qui a dit que j'ai changé mon avis oui c'est toi qui me viole moi je trouve ça horrible ça c'est un truc qui m'empêche de dormir la nuit c'est qu'une nana peut te débarquer de n'importe où pour te dire que tu l'as violée comment tu peux te défendre ou alors elle change d'un mais t'as des procédés juridiques pour contrer ça parce qu'il y a beaucoup ça existe que des femmes qui se font quitter, larguer qui lavent leur mec tout ça machin chose qui partent dans une sorte de vendetta il y a aussi des mecs qui font ça de vendetta pour détruire l'autre personne et qui vont même jusqu'à intenter un procès pour viol qui n'a jamais eu lieu oui mais aux Etats-Unis il y a une affaire qui a été médiatisée comme ça où la fille a reconnu que c'était faux ce qu'elle a dit mais qu'il a passé 20 ans en prison mais Edward Snowden je ne sais pas si Snowden il a violé je ne veux pas mettre mon opinion là dedans je ne mets pas de jugement mais Edward Snowden a fait la même chose aux Etats-Unis ils auraient tenté un procès pour viol sur Snowden qui est encore en Russie en ce moment et qui devrait peut-être se casser parce que si la Russie est aussi pote avec Trump qu'ils le font d'habitude ils vont repartir très vite ils auraient tenté un procès à Snowden pour qu'il revienne à cause de ce procès là pour le balancer sur Wikileaks et tout pareil pour Julien Assange mais Julien Assange est en Suède et ça commence à être compliqué pour lui aussi bref alors qu'est-ce que je disais d'autre oui et puis pour tous ces mecs qui disent oh franchement si quelqu'un dans la rue me dit hé beau gars c'est cool tu veux pas me lâcher ton 06 ouais bah je serais trop heureux qu'on me dise ça non en vrai non non parce qu'on en vrai on t'emmerde dans la rue donc c'est bon c'est clair please respect your band solitude comme on dit si j'ai des écouteurs pour pas me faire emmerder hein et pareil enfin genre le truc des fringues que si certaines filles mettent certains trucs pour attirer je veux dire moi si enfin on essaye tous un peu de s'habiller un minimum bien ou je sais pas ou en tout cas des trucs qui nous plaisent et c'est pas pour enfin déjà un même si c'est pour draguer c'est pas un argument et deux quand on te regarde même si quand on te regarde t'as pas envie qu'on regarde des fringues t'as envie qu'on te regarde toi dans ces cas oui donc de toute manière peu importe comment c'est forcément un argument de merde Sophie est-ce que tu es d'accord avec ce genre de poste qu'on peut avoir traîné sur internet qui dit que les femmes ne s'habillent pas pour impressionner les hommes ta gueule que les femmes ne s'habillent pas pour impressionner les hommes mais pour impressionner les femmes est-ce que c'est un argument juste complètement nazbrock parce que les femmes s'habillent comme elles veulent veulent non les femmes s'habillent on on très général on qui regarde tous les sexes tous les gens elles s'habillent comme elles oui mais je pense qu'il y a des femmes qui veulent impressionner les autres femmes ça y est je pense qu'il y a des femmes il y a une espèce de petite compète il y a de tout il y a de tout officiel il y a des mecs à la base même si bon là en école d'arche on est 60% de meufs donc ça se détend un peu mais en tout cas ils essayent de je sais pas de se mettre super carré strict et de prendre une pause presque rigoriste pour impressionner du coup est-ce que c'est pas une question de pression sociale ? si totalement mais de toute manière l'habillement ce sera toujours une question de pression sociale parce que même quand tu t'habilles mal parce que tu te dis ouais j'en ai rien à foutre et bah c'est une pression sociale mais inversée ok vas-y quand tu te dis un peu branche tu serais sans schlag bande de moches oui mais je vais t'habiller qui porte-toi mais quand tu te calines il y a forcément pression sociale comme le disait notre prof de philo du lycée l'anticonformisme est une forme de conformisme caché oui au revoir vous avez 4 heures c'est ce que j'ai dit à mon pote punk quand il s'est mis en couple je lui ai dit ça y est t'es rentré dans le moule t'es plus un punk t'as plus le droit c'est quoi la plus grosse norme sociale au monde c'est le couple rase toi ta crête et là il m'a fait un fuck et il est parti il a rasé sa crête par conformisme il a baisé plein de meuf et des mecs ouais il a juste baisé et des chaises et des chables et des livres parce que moi je n'abandonnerais jamais cette idée tabouler tabouler un livre qui traite de l'histoire de tabouler qu'est ce qu'on peut citer aussi les femmes dans les comics il y en a depuis le début et même beaucoup plus qu'on ne le pense parce qu'avant il faut savoir que les comics c'était surtout au niveau de la presse il y avait des grands ateliers il y avait autant de femmes que d'hommes dans ces grands ateliers là c'est bon tu sais quand tu as une cabane oui ah j'en ai construit des cabanes bon elles ont jamais tenues mais c'est complètement bien mais il y avait aussi eu la mode de féminiser les héros si oui direction tabouler d'après yant allez allez demain atelier fabrication de cabane Batwoman c'est pas cool putain mais je ne sais pas ça fait partie Batman Supergirl est-ce qu'on peut écouter sur le mec s'il vous plaît non à l'âge d'or du comics il y a eu la mode de féminiser les héros connus Supergirl, Batwoman Spider Gwen non ça c'est beaucoup plus jeune c'est totalement sexiste parce que en quoi ça change quoi que ce soit qu'on juste swap le genre alors qu'ils en font un personnage entièrement nouveau enfin genre en plus Supergirl route le fait de pousser de la merde c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas terrible autant créer un personnage bah voilà Wonder Woman c'est vraiment un personnage qui a été créé pour comment contrer le fait que chez DC il y avait pratiquement plus que des personnages mecs qui étaient ultra connus en même temps ils ont un catalogue assez restreint chez DC ouais bon il y a Catwoman il y a Pozomini non mais sur 15 il y a pas de fan ça va commencer à être chelou c'est comme quoi des fois c'est une pseudo bonne idée parce qu'on sait pas exactement ce qu'ils voulaient ouais ils font plus de mal du mec que de bien non parce que des fois ils ont peut-être dit ouais oui c'est vrai qu'en fond il y a personne ça mais en fait ils veulent trop agir de manière positive sans se poser la bonne question ils restent dans un schéma de pensée sexiste au final c'est ça qui est que c'est ouais c'est assez fou moi je pense qu'à l'époque il y a eu un peu du fric oui bah aussi il y a eu toute une phase aussi dans les années 2000 entre 2000 et 2018 où il y avait des films d'action où l'héroïne était une femme et c'était pas l'héroïne reste une drogue c'était pour vendre aux mecs en mettant oui et puis en même temps faire dire voilà il y a pas que des... on commence à mettre des héroïnes en tant que oui mais ça c'était le discours pour les médias mais en fait il était un mini short et un gros décolleté oui totalement parce qu'il les sexualisait à mort quand même donc ça restait hyper misogyne Margot Robbie dans Suicide Squad oh bah c'est de la merde et Margot Robbie bah je le joue plein à Margot Robbie elle a été objectifiée il y a toujours, même maintenant, peu importe que ce soit comics ou autre d'ailleurs une réticence à blesser la femme dans toutes les histoires il y a très peu de... quand il y a des blessures féminines, elles sont en dessous du torse on leur enlève la tête ou un membre, un truc comme ça on touche pas aux boobs, ça crée les boobs parce que bah déjà en plus un... les cuisses, les cuisses sont souvent touchées oui les cuisses ouais parce que justement bah même ces blessures là sont vachement sexualisées parce que ça permet de montrer la cuisse mais moi l'autre jour, bon, mais à coup pas à cause du podcast 2h de perdu, je me suis rematté Charlie et sa brôle de dame en même temps, des images ou des blessures au bout ça serait bien encore bien bloc vous me laissez finir ? à cause du podcast 2h de perdu, je me suis rematté Charlie et sa brôle de dame le premier et en fait dans le film, ils me disent ben elles s'en prennent plein la gueule et la limite ça fait... c'est pas que ça fait plaisir à voir mais elles sentent pas... elles sont hyper sexualisées dans le film mais elles prennent aussi cher que eux n'importe quel héros d'actionner dans la gueule comme d'un béfi quand je parlais dans le film ou comme d'un béfi tu veux dire qu'il y a juste d'éducation à l'action ? ouais ouais bah c'est... après le film hyper sexu c'est misogyne dégueulasse mais ils sont après quand même dégueulés moi je pense que c'est surtout un problème d'éducation oui, non mais aussi moi je pense que c'est trop dur je pense que c'est quoi ? ah bah l'hierarchie ! ah bah l'hierarchie ! non mais c'est vrai l'éducation mais est-ce qu'il y a que l'éducation ? ça vient des vieilles générations tout ça je pense qu'il y a aussi peut-être le contexte social les CSP, le lien des classes moi je pense qu'on a mis en place le contexte social c'est les vieilles personnes c'est les vieilles personnes c'est les vieux là ! là on revient sur la même question que tout à l'heure finalement il y a des gens qui ont notre âge qui pensent pas différemment mais c'est parce qu'ils ont été éduqués par les vieilles personnes moi je pense qu'on devrait quand même niquer nos mères mais non on va pas faire ça on va créer un peu de l'enfant uniforme dégueulasse mais t'as pas dit bonjour ou comment ça se passe ? alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? en 2009 Flory Boy a... je pense que ça très marrant comme moi c'est un pseudo doux Flory Boy est devenu Flory Michon Flory Michon c'était la féminisation en fait du comics voilà c'est fait j'ai un strike alors c'est quelqu'un qui a fait un master à l'université de Lyon Flory Boy c'est une femme et je trouve ça très marrant en fait Flory Boy qui avait fait les femmes dans les VD d'auteurs depuis les années 1970 il est inéraire croisé Claire Bretécher, Chantal Montelier et Marianne Satrapik Marianne Satrapik a fait Persepolis c'est vachement bien Claire Bretécher qu'il faut absolument que vous connaissiez de qui ? Claire Bretécher je suis pas fan de son BD pour qu'on soit fan ou pas il faut connaître la BD je connais j'en ai vu ça me touche pas quoi comment dire c'est des dessins je sais pas comment dire c'est quelque chose qui est très porté sur la société il y avait beaucoup de dessins de presse de Claire Bretécher je suis sûr que si je te montre un dessin tu le prends je sais pas c'est comme planté moi ça m'en bouge une sans toucher l'autre Chantal Montelier elle te parle non mais par contre il y a Pénélope Bajgueux que j'aime beaucoup je t'en parle de Goyen Pénélope Bajgueux c'était vachement bien Pénélope Bajgue est sorti il y a pas très très longtemps en 2007 culotté oui culotté vachement bien que vous pouvez trouver aussi sur le monde sur les pages du monde en numérique culotté c'est sur des bijoux de femmes célèbres ou de femmes justement qui n'ont pas été célèbres mais qui sont à connaître il y a Aude Gégé qui a lancé sa chaîne Youtube qui s'appelle Deragot qui ? Aude de Gilbert qui parle justement de femmes célèbres de l'histoire ou des femmes fortes ou méconnues de l'histoire des femmes fortes et ça va changer mais lisez Pénélope Bajgueux parce que ils sont très très beaux en plus et lisez L'Osterve elle parle de L'Osterve oui il y a L'Osterve qu'on voulait avoir en plus alors là c'est complètement dans un autre style c'est un peu plus trash c'est trashos je pense que les histoires des fois elles ont ni que ni tête surtout les petits fanzines qu'elles donnent en l'Osterve non non L'Osterve Oscar je te demandais du coup de quoi ça parlait Bénélope Bajgueux ? comment expliquer ce qu'il fait ? Bénélope Bajgueux c'est un peu un blog journal intime mais pas que c'est un peu ses pensées c'est très content non non très content pas ouais ça parle du quotidien tout ça mais je trouve ça ça va de sa décrivage enfin c'est le type de thème c'est un genre de pensée penser sur l'instant un peu à l'avouer ouais 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 c'est comme on voulait je crois c'est comme on voulait hein qu'est-ce qu'on peut citer d'autres alors que L'Osterve c'est des histoires de fœtus qui se bardent qui sont abandonnés par leurs parents et qui du coup s'élèvent tout seuls c'est quoi les zen-punk ? c'est génial c'est génial et après qu'ils mangent leur chien et après en fait le chien ça devient un mutant et après un robot et notamment sur son site qui est hyper drôle je sais plus si je t'avais montré je t'avais envie de lire je sais pas si t'allais pas que tu vois des chèvres des chins partout avec des urans flammés des symboles sataniques partout et c'est contourisé par le cri ou un truc dans le genre et quand t'as le random bouton et le random bouton quand tu t'as dessus tu m'as envoyé que ce que ça donne le random bouton ça donne plein de trucs différents et t'as un vieux GIF qui est GIF 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 un GIF dessiné par elle c'est un hamster qui fait comme ça qui marche tranquillement c'est tout c'est ça le random bouton avant que j'aille faire pipi sinon on peut parler du des manières qui sont faites pour égaliser les dans les univers genre plus de héros féminins changement de héros en héroïne c'est vrai il y a le Thor qui est droit à son swap mais c'est pas juste un swap non c'est un nouveau personnage oui le Thor masculin est toujours là oui parce que c'est comment il s'appelle Odinson ? c'est tortue tortue c'est Odinson connard c'est Thor Odinson quoi ? le torse quoi ? le torse nu le torse nu oui si on a des gens sur Twitch le torse velu le torse velu non il y a aussi là bas le Spider Gwan qui est arrivé il y a Thor qui est devenu une femme ouais on l'a déjà dit et on crée un son original et on crée un son original et on crée un son original de perso dernièrement je te suis un petit peu non mais en fait il y a aussi merde comment il s'appelle la série animée Batman qui a amené pas mal de perso féminin genre Poison Ivy Poison Ivy mais dans les je veux dire en ce moment ce qui est fait pour que les univers soient un peu plus égalitaires sur les formes ouais il y a Harley Quinn qui est vachement remis en avant il y a quelques années aussi qui a eu 4-300 comics donc c'est pas très bien c'est pas très bien sans ça je sais pas ce qu'il mange je l'ai appareil de plus mais là c'est surtout depuis la suite enfin en fait avec Harley Quinn c'est un sujet assez délicat parce qu'ils veulent faire du Deadpool dans DC il y a un truc que je voudrais dire sur les héroïnes vas-y c'est que c'est toutes des garçons manquées t'en a aucune qui est vraiment féminine en train de dire genre juste pour un gag genre dire ah je veux dire ces nouvelles chaussures là ou alors c'est des flics t'as pas lu Miss Marvel et t'as pas lu DC You ils sont très mauvais ils sont très mauvais oh la Bad Girl chez DC You c'est mauvais dans Marvel il y a l'agence Hill qui est devenue directrice du SHIELD enfin intérimaire pendant près de 10 ans il y a quoi d'autre dans Marvel ils ont fait pas beaucoup de choses ils sont assez progressistes chez Marvel Marvel pour les citer et pas pour leur juste leur envoyer des plans Marvel sont les plus progressistes et c'est eux qui ont mis des personnages homosexuels c'est eux qui ont mis des personnages de couleur c'est eux qui ont fait des messages contre la drogue et tout ça c'est ceux qui franchement l'archet vert il y a beaucoup de messages contre la drogue oui mais l'archet vert a été fait après que il y a beaucoup de trucs tout le temps avant de les intégrer mais DCI l'a fait de manière peut-être parfois un peu plus adulte peut-être 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 mais je suis pas sûr mais c'est vrai que le chevalier blanc a tout à fait raison le passage de l'acolyte de Green Arrow qui prend de la drogue est mieux fait chez DCI oui et puis et puis avec l'archet vert c'est aussi le l'archet vert ben si mais c'est comme ça qu'on l'appelle en France non c'est juste en Smallville qu'on l'appelle comme ça pas que pas que pas uniquement dans on devrait dire les vengeurs sur les covers c'est jamais écrit l'archet vert moi j'ai déjà lu les vengeurs voilà les vengeurs de la côte ouest l'homme chauve-souris est l'homme super bordel de merde n'empêche que Arrow est l'homme le plus rapide avec Spiderman Arrow c'est aussi le premier qui s'est qui s'est posé la question est-ce que est-ce qu'il y a pas d'autre moyen mieux pour améliorer le monde que d'utiliser mes pouvoirs et ma technologie qui s'est dit je vais devenir homme politique et voilà et qui a posé d'autres questions sur le pouvoir quoi ça pour revenir un peu aux manières il y a aussi Iron Man qui est devenu Iron Earth avec la première femme de couleur qui devient une héroïne non c'est Miss Marvel il y en a d'autres vu qu'elle est il y a deux talents il y a pas le nouveau Superman qui est chinois aussi ? X-Men ah oui Tornad t'as le nouveau Spiderman alors non c'est le nouveau Hulk qui est Amadeusho qui est chinois c'est un chinois c'est insupportable je trouve qu'il a pas le droit il a pas le droit il a pas le droit d'être là il a pas le droit d'être vert et de faire du kung fu il a pas le droit d'être vert et d'être jaune en même temps on a dit qu'il était chinois mais quand on a dit qu'ils connaissaient le kung fu connard mais vert et jaune ça fait comme un citron en plus que ton vert c'est vrai chinois mais bon c'est Lemon Tree non c'est pas Lemon Tree c'est comment il s'appelle Lemon Tree Rery Williams Rery Williams ouais il arrive devant les méchants il fait plusieurs zestes la caramba merci allez avant de passer au quiz je veux citer deux dernières choses qui sont très récentes en Amérique très récentes aux Etats-Unis d'Amérique c'est plutôt récent c'est fait il y a cinq ans ah c'est il y a cinq ans en 2012 une initiative pour rassembler artistiquement et de manière informative les femmes auteurs de comics le Women in Comics New York Collective International ou NIC Collective International qu'on appelle tous au ménage voilà c'est le rassemblement qu'ils font beaucoup pour les conventions et tout ça c'est très important c'est un peu comme une société de gestion pas un syndicat mais quasiment et il y a également Emmet Comics ça c'est très récent par contre c'est en 2015 c'est un éditeur de comics à propos des femmes de la diversité et de l'empowerment ça c'est ce qu'il y a sur leur site l'empowerment c'est la passation de pouvoir l'empouvoirment en français c'est un vrai mot qui existe c'est vrai ? oui l'empouvoirment ça s'appelle la passation de pouvoir et notamment la passation de pouvoir pour les femmes la responsabilité l'empowerment c'est aussi beaucoup sur la responsabilité d'eux ça marche aussi beaucoup pour les blacks et le genre de truc oui enfin les gens les minorités malheureusement ce genre de truc malheureusement on appelle ça minorité alors sur le site on peut voir on peut voir covering women in everyone's privilege à savoir redonner le pouvoir aux femmes pour enfin donner plus de responsabilité de pouvoir aux femmes pour le privilège de tout le monde et comics books by women for everyone des comics books faits par des femmes pour tout le monde bah oui et c'est ça aimait de comics et c'est pas mal du tout je dois tiens à préciser ça sort d'abord en notamment leur plus grand succès mais aussi quasiment leur premier truc finding molly an adventure in cat sitting j'ai eu le plaisir de lire quotidiennement c'est vrai qu'ils font biches play ? absolument pas c'est une biches comics finding molly c'est un truc très très contemporain c'est un journal intime d'une d'une jeune artiste qui bichait encore chez ses parents qui pour gagner de l'argent elle devient un babysitter pour chats commence à dessiner ça sur son blog et est connue uniquement pour ses chats et elle rentre dans un petit studio enfin dans une sorte de boîte de com c'est un peu de la merde et qu'elle va commencer à vivre en centre-ville avec ses potes d'art qui eux font vraiment de l'art pur et dur c'est pas mal du tout c'est moi j'aime beaucoup la couleur surtout et ce qui était bien c'est que c'est sorti en numérique régulièrement et la version papier a été faite sur Kickstarter ok et je trouve ça pas mal du tout comme idée de on fait tout en numérique on édite ça bien comme il faut et pour le papier on vous propose de faire un Kickstarter pour le financer comme vous enfin on peut se dire qu'un éditeur il a le moyen de financer il n'a pas besoin de passer par Kickstarter c'est quand même un éditeur mine de rien ouais mais ce qui est cool c'est que du coup tu ajustes ta production en fonction de ce que tu as gagné comme fric donc tu vas pas faire d'un vendu je sais pas quoi voilà c'est ça et il y en a d'autres forcément il y a d'autres titres je crois que j'en ai noté quelques-uns Wendy Project la difficulté de séparer fantasy et réalité Zara Inside the Loop bref des trucs pas mal à garder sous le coude et à mettre comics moi j'aime beaucoup prenez son Twitter hier il s'y passe pas grand chose autre que un peu de pub mais c'est sympa ils sont très gentils quand on a fait Darweck le Twitter Darweck c'est eux qui sont venus nous voir c'est eux qui nous ont oui c'est eux qui se sont abonnés à nous après en fait après avoir abonné à beaucoup de trucs de comics ils se sont abonnés à nous je pense qu'ils ont vu qu'on avait le tag comics ouais voilà je pense ouais et ils se sont abonnés à Darweck en nous envoyant un message quand même pas juste Cash comme ça et nous envoyer un message en disant voilà ce qu'on fait on est sur un truc sur les fermes c'est très bien c'est un truc qu'on aurait pu faire dans Deratum c'est je vais te dire est-ce que Darweck est féministe ? est-ce que Darweck est féministe ? moi je trouve pas particulièrement ça dépend déjà il faudrait définir dans ce cas là est-ce que dans Darweck on a dit à part dans des blagues très 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 prononcées je pense pas qu'on en ait fait est-ce que Darweck est sexiste ? est-ce qu'on a fait quelque chose de misogyne dans Darweck ? oh oui c'est arrivé ouais dans les podcasts ouais les podcasts c'est autre chose on parle que des vidéos et les podcasts j'ai pas fait exprès on cautionne à rien du tout vous êtes toujours à faire des petites blagues misogynes mais qui servent à mettre de manière ironique en valeur la position inférieure de la femme dans la société tu penses à quoi là ? bah genre toutes les blagues qu'on fait au podcast sans penser au podcast dans les vidéos je vois pas mais moi je trouve pas ça misogyne mais c'est pas féministe non plus après ce sera à voir quand vous ferez votre Darweck sur un comics avec un héros féminin mais c'est un gros c'est un gros problème dans la société d'aujourd'hui aussi c'est qu'on pense qu'il y a un besoin d'être féministe il y a pas de besoin d'être féministe il y a un besoin d'être égalitaire le féminisme c'est l'égalité oui bon bah alors vous êtes féministe dans ce cas là moi je préfère qu'on n'est rien égalitariste en fait j'ai toujours eu un problème avec le mot alors on a eu le duel là-dessus même les féministes entre elles ne sont pas d'accord avec le mot féministe mais on a eu ce duel avec Dune donc j'étais allé vérifier et en effet le mot féministe mais c'est pas miné vient de la bonne origine il veut vraiment dire ce qu'il veut dire c'est à dire lutter pour une position égale de la femme avec l'homme mais l'origine vraiment étymologique du mot vient d'un vieux jeu de mots de je sais plus quel auteur vous pourrez vérifier sur wikipédia mais c'est un auteur classique de genre 1700 et quelques mais ça marche et genre 1700 et quelques où c'était un jeu de mots de merde pour dire que les mecs pouvaient parfois se faire réduire à l'état de l'opette par leur femme ou des trucs comme ça mais ça c'est vraiment l'étymologie d'il y a méga longtemps et il y a prescription ouais du coup une étymologie se change pas c'est le sens du mot en fait du coup ils ont repris ce mot là à l'époque pour faire une comment on pourrait être ironique quoi pour faire un clin d'oeil ok Ian a dit sur le podcast sur le chat de toute façon tout le monde prend cher durant le podcast mais c'est vrai tout le monde prend pour son grade même nous autour de la table moi vous me faites pas assez de Florian bashing et je suis vraiment déçu Florian bashing il y a tellement de flow aussi cette reprise du mot dans un autre sens ça fait un peu penser aux noirs aux noirs qui accèdent lorsqu'on les appelle nègres parce qu'ils revendiquent comme bah oui bah vas-y appelle le mot nègre je m'en fuis ouais il y a pas de c'est comme nous on serait blanc il y a pas de problème avec ça attention on lui met pas de connotation à la con parce que moi j'adore aller dans un supermarché je suis bon d'être blanc et j'ai un ticket de 20% de réduction tu vois dans lequel ? tu vois dans lequel le supermarché ? c'est ok kéké tout est courant kéké kéké fnk c'est le kkaka express au white marché mais white market Sophie tu voulais dire quelque chose je ferme ta gueule absolument oui tu commences à dire un truc ouais t'as l'air tu disais un truc pendant que Naïe me parlait ah non ? ouais c'est pas grave on t'aime bien quand même on repart de la blague sur The Mask qui a été faite ouais très maladroite c'était une blague c'était sur le harcèlement de rue le harcèlement de rue le harcèlement de rue le harcèlement de rue il y a des gens qui faisaient du harcèlement ah bon ? bah moi j'en savais vraiment pas je trouve que c'est mieux écrit comme ça parce qu'on sent tout de suite que c'est ironique mais en même temps vu comment c'est présenté il y a une musique hyper calme on est en costard comme des grosses mères ça m'a permis de la vidéo de ne pas être repu en Allemagne voilà super c'est un mec qui vous dit juste vas-y filles moi ton 06 c'est que tu ignores c'est du harcèlement là il y a juste un mec qui dit filles moi ton 06 c'est du harcèlement oui déjà s'il a pas dit s'il te plaît déjà de 1 c'est du harcèlement de 2 le fait qu'il te parle dans la rue sans vraiment ton consentement ton consentement c'est du harcèlement et sans être poli oui non non parce qu'il y a un mec qui peut dire filles moi bonjour annoncez ton 06 qui dit ça putain un vieux pour avoir mais moi tu me passes ton arrobat elle va t'envoyer des mails un vieux pour avoir un vieux pour avoir mais tu me l'as filé ou pas ? ah non mais le je vais donner un 06 tiens mon téléphone dégage maintenant j'ai l'archéron de rue au 21h oui je t'en fais attention j'ai un 07 j'avais pas passé mon téléphone ahah ah ouais c'est vrai le 8 juste le 8 pardon donne moi ton 06 06 le 2ème en partant de la droite 06 allez on a épuisé le sujet je pense qu'on a fait le tour un dernier mot euh... Sophie tiens justement commence un dernier mot sur ce sujet est-ce qu'on a fait le tour est-ce qu'on a... enfin je pense qu'on a fait le tour on a peut-être commencé à brosser un peu non faut juste dire que le harcèlement de rue attendez attendez je répifie c'est difficile aussi de parler de ça oula on est pas vraiment légitime à prendre ça ben pfff tout le monde à son avis à dire non je pense qu'on a fait le tour un peu quoi je pense qu'on a jamais fait le tour non 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 je pense que dans un sujet comme ça on en fait jamais le tour on le brosse mais c'est difficile on le caresse non mais je veux dire c'est qu'on va vraiment parler des gros sujets sur euh... il y a deux types de caresses 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 t'as fini par la faire celle-là je t'attendais au temps mais c'est vrai que t'es pas de mi simplement pas de mi je sais que t'as ta carte de ban c'est vrai que tu viens mais à chaque fois on t'empoille mais en même temps je cautionne t'es sur le canapé du racisme bon qui parle qui dit quoi c'est le bordel c'est bon le beurre dernier mot euh... non mais franchement respectez euh... les femmes c'est en légal de l'homme et voilà mais euh... ne mettez pas une femme en avant juste parce que c'est une femme mais regardez quand même si son travail est de qualité et peu importe son sexe c'est un peu fouillé moi si c'est une question juste d'égalité pourquoi ? soyez euh... c'est gentil soyez tolérant tout simplement et ça confondait pourquoi les gens font des trucs pas tolérant, gentil et c'est pas mal pourquoi les gens font des trucs est-ce qu'ils sont en tort ou est-ce qu'ils ont raison peu importe qui c'est c'est aussi cool que ça un dernier mot pour moi prenez l'égalité merci une personne sur un pied d'esclen le racisme positif qui permet de mettre des personnes sur des tremplins pourquoi pas mais je trouve pas ça c'est de la merde je trouve pas ça bon non plus et surtout c'est pas du racisme positif parce que c'est pour justement j'aime pas ce terme là tu vois c'est pas racisme c'est discrimination positive voilà discrimination positive mais même ce tremplin là je le trouve pas bon c'est de la merde faut pas faire ça et les femmes ne sont pas de second citoyens c'est pas parce que t'es une femme que justement il faut traiter différemment il faut traiter comme un homme parce qu'il faut prendre une légalité comme un homme avec un grand H comme un être humain mais en fait ensemble je sais pas pourquoi mais moi personnellement je m'en bats les couilles de savoir si c'est un homme ou une femme je m'en bats les couilles il y a une chose pourquoi je m'en bats pas les couilles c'est au niveau de mon attraction mais c'est autre chose moi je m'en bats les couilles Sophie vous voulez dire quelque chose moi je m'en bats les couilles moi j'aimerais bien savoir quel est le con qui a dit un jour du siècle et des siècles a dit un jour les femmes sont considérées sura salome dieu non mais la religion catholique n'importe quelle religion il a peut autre chose non et même pas à ceux qui ont créé les textes c'est le prêtre les femmes sont inférieures à l'homme donc c'est l'église vous m'avez cité la parabole de du bon samaritain on l'a déjà dit dans le podcast je crois ah ouais les horribles celle-là c'est des guerriers non mais ça remonte d'avant je pense d'abord mon avis attends attends si je devais mettre une hypothèse j'aurais tendance à dire que ça s'est basé surtout sur des faits physiques au moment où il y avait besoin de faire des activités par rapport à la vie enfin survivre quoi que bon bah l'homme peut faire des trucs que physiquement la femme peut moins faire donc elle serait moins mais je sais pas pourquoi c'est vrai c'est très con parce que chacun est capable de faire des trucs que d'autres on peut pas faire et chacun a des capacités ben voilà maintenant c'est une phase annonce je pense que vous face à elle vous dites ah non mais moi je me fais défoncer je t'en garde je t'en garde moi quand j'avais une fillette de 12 ans je me fais défoncer c'est vrai les meufs ont des biceps plus gros que les miens donc bon moi je me marre quand je la voyons le faire et après la plupart des filles me va devoir le faire les biceps ont moins de femmes d'être en France le chevalier blanc à dernier mot s'il te plait bah tant que je peux boire ma bière en regardant turbo ça me va j'ai pas mal dernier mot s'il te plait moi je teste ça quand c'est un argument de vente tu vois ah oui c'est fait... c'est fait par une femme acheté non on s'en fout on s'en fout encore plus c'est que tu m'en consomme pas comme ça moi j'achète un truc on s'en fout pas encore plus on s'en fout autant que c'est le régime du truc qui dénuit non mais non mais... nan mais t'as dit on s'en fout encore plus non mais moi je veux dire c'est... je fais même pas attention à savoir si c'est un homme ou une femme qui dit ce genre de propos c'est... savoir si c'est un homme ou une femme qui crée ce truc là je m'en fous encore plus bref on s'en fout j'ai cru que t'avais dit on s'en fout encore plus si c'est une femme qui l'a fait non mais non 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 non... non mais nous faisons d'un regris ce que je voulais dire on s'en fout d'autant plus c'est-à-dire autant que si c'est un mec enfin est-ce que c'est le produit de qualité voilà hein c'est ça qui est important si on en vend de la bonne tu sais parce que des mecs y'a des mecs qui font du bout de la merde mais surtout ils sont majoritaires vu qu'y sont plus de mecs donc il y a forcément plus de merde oui, est-ce qu'on parle de Jules ? oh oui oui oui, allez Hilo un dernier mot de Jules ? non sur le mec, ah si Hilo un dernier mot les lapalissades il y en a un peu marre aussi à force de dire, les femmes c'est bien donc il faut arrêter d'en parler c'est comme le Front National ce genre de truc et défoncer la gueule du premier mec qui dans la rue fera du harcèlement de rue parce qu'en plus c'est ça le plus gros problème c'est que les gens ne s'en occupent pas quand il y a du harcèlement il faut les défoncer il faut leur expliquer pourquoi ils ont ça non non, il faut toujours emmerer un couteau tu es une grosse cacune on est beaucoup trop nombreux sur terre mais est-ce qu'il va comprendre si tu lui fous une baigne il va leur expliquer tu lui dis, tu vas le voir tu peux me donner ton 0-7 et tu lui commences à lui casser les couilles vas-y pourquoi tu veux pas mon numéro ? non parce que c'est un mec qui va lui dire et moi je peux avoir ton 0-7 je suis pas pédé donc le mec il est sexiste et homofo il a deux fois plusieurs raisons de mourir le gars on jette du métro petite anecdote sur le sujet justement il y a un gars qui me fait hey tu parles pas de filles en général je fais bah non parce que je trouve ça se fait pas je fais bah oui mais elles ça se trouve elles le font bah c'est pas la question là le gars il me fait est-ce que t'es homo ? et j'ai répondu pourquoi t'es intéressé ? et en fait il est jamais revenu me parler c'est pas très grave c'est pas plus grave pourtant moi j'avais rien cet homme était juste un con parce qu'il était homophobe et obsédé par les diches après il était jeune et pas très 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 malin en train de rechercher j'avais 8-10 ans aussi non il en avait 18-19 il n'avait pas l'air d'être trop dans un je sais pas dans une recherche ah bon oui de pénis de vit mais c'est parce qu'il a été éduqué comme ça recherche de verre si tes parents sont sexistes tu seras sexiste non pas forcément non parce que ça peut même être l'inverse t'as quand même tendance à répéter les erreurs de tes parents non parce que tout dépend c'est des amis parfois c'est exactement l'inverse ouais ouais je suis la preuve vivante enfin oui c'est par exemple ta mère est homophobe ses parents sont des hommes pas ma mère ma mère déteste les femmes d'ailleurs mais mon père l'était non mais ce que je veux dire c'est que l'éducation c'est quand même quelque chose d'assez compliqué c'est comme les caleçons il faut en changer dès que tu peux voilà mais non mais ce que je veux dire quoi ? faut le laver c'est ça faut le retourner non mais ce que je veux dire c'est que tu sais pas vraiment non plus la l'enfant ou la personne que tu élu tu sais pas non plus vraiment guérir ses goûts et les couleurs tu peux très bien être une famille qui écoute tout le temps du métal peut-être que ce gamin justement pour se démarquer et ne plus faire comme ses parents va écouter du rôle merde et puis tout dépend des gens que tu côtoies de ce que toi tu me enriches mais l'éducation c'est la première marque et généralement c'est le truc dont t'as le plus de mal à te dégager mais après et c'est hyper aussi comment il dit si je veux pas nous dire qu'est-ce qui est une bonne valeur oui les gens sont pris automoto c'est la vie mais c'est turbo c'est pas trop bien l'éducation c'est turbo ou automoto honnêtement j'ai un beau frère j'ai un beau frère qui est fan de voitures ça ne l'empêche pas d'être quelqu'un avec qui tu peux parler d'agréable autre chose que voitures oui mais il n'y a pas de l'éducation c'est des expériences c'est pas sur les valeurs qu'il faut juger c'est sur la manière que t'as de à la fois de respecter les valeurs des autres et d'en acquérir de nouvelles tout à fait le chevalier blanc tu veux non non c'est en fait c'était pour dire voilà à peu près pareil que lui en fait souplesse d'esprit question de valeur souplesse d'esprit bon c'est vrai je peux très bien d'abord parler carbu et 30 secondes plus tard bah aller dire aller dire t'as vu c'est moi qui ai fait moi-même la doublure de ma veste machin bidule c'est pour ça qu'elle est moche voilà c'est très bien il suffit d'accepter les les façons de penser des autres de toute façon l'ouverture d'esprit si un mec me dit je n'aime pas les noirs je lui fais certes moi non et je lui tourne le dos et tu ne vas plus parler à ce genre de personne je lui tourne le dos pour prendre ma tronçonneuse et je lui dis au revoir papa désolé papa je t'aimais bien tu peux m'enlever ton testament pas de problème sophie vu que tu es de notre part féminine est-ce qu'on a dit des raccourcis trop faciles des conneries ou des lieux communs t'as déjà posé cette question ouais je sais mais j'ai tellement peur d'avoir fait ça j'ai déjà répondu ok cool et bah on passe à un quiz c'était parfait là je pense qu'il cherchait le non pour qu'on puisse enchaîner sur ah bah si tu veux enchaîner sur quelque chose vas-y bah vas-y on voit le jingle quiz ce sera avec plaisir que tu peux aussi on fait juste une petite peau cigarette avant la quiz non juste dis jingle quiz et c'est le jingle quiz ta 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 une équipe A composé du chevalier blanc de Nico et de Nayem et une équipe B constitué de Hilo, Sophie et moi-même Simon le boy c'est génial c'est quoi les équipes ? l'équipe A et l'équipe gauche A et B l'équipe Benoît Hamon et l'équipe François Fillon on a déjà fait ça les gauchons et les leopénistes on a déjà fait ça et les leopénistes avaient perdu donc le but du jeu ça va être de deviner de qui je parle en fait j'ai un petit texte d'au moins 6 phrases et c'est des petites descriptions dégueulasses en fait sur le personnage ou autre chose vous avez devoir de deviner de qui je parle alors excuse-moi de te couper est-ce que si on trouve à la première phrase on a 6 points oui ok ça marche donc plus vous le trouvez tôt plus vous avez de bien nice mais au bout des six phrases ça vaudra forcément un point genre pour exemple là c'est vraiment l'exemple il joue avec un bout de bois un chien il a un diplôme qui sert à rien c'est bien jeter house d'un déville groote son front lui fait toujours mal harry potter voilà ça a détruit un genre d'accord donc là c'est toujours chacun d'autres ça va être ouais c'est le premier qu'il trouve par équipe c'est le premier qu'il trouve par équipe c'est pas de la rapidité c'est non ça va être chacun son tour il y a trois personnages pour les deux équipes d'accord d'accord ce sera plus simple et plus calme si quelqu'un de l'équipe trouve quand même de l'autre bah il le dit non il cherche pas surtout d'accord d'accord c'est par personne donc c'est maximum ça fera trois par tous ouais bah bah non parce que s'il trouve la première phrase ah oui bah essaye de répartir le niveau de difficulté quand même je sais pas je sais pas trop parce que j'ai pris des trucs oiseaux on va bien voir on va bien voir c'est un test c'est un format que j'ai bien aimé écrire c'était assez drôle mais six phrases alors je sais même pas qui est pile ouais ouais c'est vrai c'est en train de le dire bravo bravo c'est le syndrome du pile ou fesses donc je vais recommencer pile face équipe gauche qu'est ce qu'il se passe sur le chat c'est marqué 9 but a rendu muet yon pendant 5 secondes il a dû dire un truc pas très sympa non c'est pile stop spamming caps ah enfin c'était quand même jusqu'ul je crois en caps lock faut pas faire un caps lock sur le pitch c'est pas bien mélenchon vs le pen civil war ha 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 caps lock il est passé à nightbat il a fait ahuh en ceci laissera une marque ahahah ok on coupe passe il a écrit le pen t'es viré les deux piles c'est eux allez une coupe pile c'est le plus qu'on sait l'équipe A alors j'ai levé ses lunettes il a du mal à choisir sa couleur de cheveux c'est moi c'est il c'est il mais t'as avec nous euh si jamais on répond mal on a un manus ou pas ah oui j'ai oublié de dire Il y a une seule proposition. Paraphrase ? Non, par question. Par graphes. Faut pas vous tromper. Déjà, un personnage qui est... Je sais pas. Non, Sophie ! C'est pas moi ! Vas-y, dixième. Tout le monde le prend pour un con. Moi. Si c'est Dragon Ball, moi c'est San Gokou. C'est San Gokou. Tous les passos de Dragon Ball pour moi sont des cons. Moi, San Gokou, San Gokou. Mais je suis un rendu. C'est d'accord. C'est pas ça ? C'est pas San Gokou ? Vous dites quoi ? Il y a d'autres que... Vous n'avez qu'une seule proposition. On va attendre. Troisième phrase. Il n'a jamais embrassé sa femme. C'est ça. C'est ma bite. C'est San Gokou ? C'est une pastèque. On essaye ? Ça va être Vegeta. On l'a jamais embrassé bulle-là. Vegeta ! Il a juste une moustache de saignant ! Alors ? Vous proposez ou quoi ? Arrêtez d'emberter ce Nightbot, s'il vous plaît, les gars ! Stop Spalule ! Est-ce que vous arrêtez là ou est-ce que j'en dis une dernière ? Si on en dit une dernière, on aura deux points, c'est ça ? Non, là vous êtes... La phrase est pour quatre points. Parce que j'ai dit trois phrases. D'accord. Vous avez de la marge, il reste trois phrases. Est-ce qu'on en attend encore une ou quoi ? Moi je pense qu'on peut y aller maintenant. On essaye ? Sengoku. Et c'est ça ! Notre premier point, donc quatre. Mais nous on avait trouvé la première, mais on n'osait pas. Par contre, il nous a donné une indication en disant c'est ça, c'est ça. C'est ce que j'ai dit, tu vois. C'était tellement évident. Allez, on dira, c'est pas ça, c'est pas ça ! Pour l'équipe B. On le confond avec un oiseau. J'ai trouvé. Vas-y, deuxième. Mais tu étais là pendant l'écriture ? Non, je fais ça, c'est toi-même. Et peut-être concertez-vous entre eux ? On attend un moment, parce que pour l'instant c'est super mal. Mais deuxième, au cas où ? Son déguisement est parfait. Parfait dans le sens fabuleux ! Il m'écrit pas sur le chat ou un peu d'une déco, je dirais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a mis un petit logo avec un point levé, donc je demande si c'est un fist ou un pédis. D'accord. Mais dis-le au vocable. Mais oui ! Est-ce qu'on dit Superman ? Superman, oui. On dit Superman ou pas ? Disons Superman. Mais oui c'est Superman. Ouais ! C'est quoi les autres ? Juste pour le fun. Alors pour le fun, la suite c'est... Il n'arrive pas à s'habiller correctement. Bah oui, il a son slip par-dessus, c'est collant. Il aurait dû s'appeler Hope Man. Bon espoir. Parce que personne ne sait dire ça. Hop Man. Après j'avais mis on le confond avec un avion. Il a peur d'un caillou. Oui, ça j'aurais trouvé ça. Parce qu'en France on aurait cru que c'était Hope Man. C'est un mec qui saute. Genre, Et en dernière phrase j'avais mis Il a poussé son fils de 11 ans à se battre à sa place. Donc tu étais mort. Quel enculé. Donc là ça fait donc, vous l'avez vu au bout de la... Deuxième. Deuxième phrase. Donc ça fait 5 points pour eux. Ouais ! Donc ça fait 5 à 4. On vous baise ? Mais moi je voudrais répondre dès le début. J'étais dans le doute. Donc à vous. L'équipe A. Alors. A. Il aime s'infiltrer mais porte des couleurs qui se voient à des longues. Ah putain ! À des kilomètres ! Peut-être Assassin's Creed ou Snake dans... Son Snake dans... Son Snake il a quand même un... Assassin's Creed a des produits mais il est pas très voyant sauf si c'est... Il est blanc ! Il est fuck en blanc ! Blanc et bleu ! Quand il est avec les religieux qui sont tout en blanc c'est juste qu'ils ont une texture dégueulasse et que du coup on les repère ! Oui mais quand il s'infiltre dans un bâtiment ou un truc comme ça c'est quand même... Parce que... Dans les autres tu peux changer de... Son Snake avec des couleurs, des vêtements... Ouais mais c'est souvent noir. C'est discret quoi. On va peut-être attendre la deuxième phrase. Ouais la deuxième. Il n'a droit de rien faire. Moi ça me fait vachement penser à... Ah je crois savoir qui c'est. Pour les champignons qui se glissent sous les ongles. C'est vrai ! Ça me fiche ! Est-ce qu'on va avoir des points bonus ? Un point bonus pour avoir fait... Amuser le... C'est peut-être plus intéressant aussi. Mais ils sont pas voyants ! Il a fait quand même ces trois putain de lumière de merde ! Il a des néons sur la gueule ! Mais oui ! C'est pour bien voir ! Il a le droit de rien faire ! C'est légère ! Il a porté des couleurs ! Il a dit dans Assassin's Creed... Il a dit qu'on aurait vu. Il a dit qu'on aurait vu. Il a dit qu'on aurait vu. Oui, ça dépend. Le point que tu as des couleurs ! Ça dépend. Parce que dans Assassin's Creed tu peux changer de couleurs ! Bon allez ! Troisième phrase ! Troisième phrase... Il sera toujours second ! C'est Poudidore ça ! Tant que tu ne seras avec moi Billy, tu ne seras que tu sais pas ! Mais c'est un truc que je connais pas ! Un mec de couleurs ! Ouah ! Qui est second ! Un mec de couleurs qui est toujours le second ! Qui n'a le droit de rien faire ! Je sais ! Je sais ! N'importe quel sidekick rigolo dans un film des années 90 ! Mais oui ! Vous êtes pas loin ! Autre phrase... Un prince of Persia... Ils sont plus visibles... Mais est-ce qu'il aurait rien peur ? Un 10 ! Il n'est pas dans Minecraft ! Un Clipper ! Merci ! Un Clipper ! Troisième ! Du coup autre phrase ! Ouais ouais ! Quatrième ou troisième ! Alors sa mère est fille du chef d'organisation terroriste ! Sa mère est fille du chef d'organisation terroriste ! J'ai trouvé ! Ah j'ai peut-être trouvé ! Ah non ! Sa mère ! Et bah vous dites rien ! Ouais je sais pas ! Putain je vois ! Tu peux redire les phrases s'il te plait ? C'est sérieux mec ! Il aime s'infiltrer les portes des couleurs qui se voient des kilomètres ! Il n'a le droit de rien faire ! Il sera toujours second ! Et sa mère est la fille du chef d'organisation terroriste ! C'est pas genre le rival dans Pokémon ? Il aime s'infiltrer ! Merde ! Mec ! Il est partout ! Il est toujours avant moi ! Mais c'est le Game Boy normal donc c'était en noir et blanc Pokémon à l'époque ! Ils sont plus visibles ! Dédiqué ! Dédiqué ! Franchement ! Je suis pas retrouvé maintenant ces trois points ! Et puis... Ah bah je vais essayer vas-y ! Le lancement du menu, appuyer sur les côtés, ça rendait le jeu bleu aujourd'hui ! Il est hérité d'une grosse fortune ! Oh bof ! Oh super ! Si sa mère, c'est la fille d'un mania, machin truc ! Forcément sur l'héritage... C'est Harry Potter ! C'est la coupe de source ! Ah bah écoute t'envoies la dernière non ? C'est vrai qu'avec ses couverts de gamme ! Bah j'ai pas envie ! Ça me permet très bizarre ! Mais ça dépend duquel ! Alors, à 10 ans il te met une branlée aux échecs et au combat en même temps ! Ouais c'est Batman ! C'est un mec, c'est un mec intelligent et hyper muscule ! C'est horrible non ? J'en ai le droit de rien faire ! Il a le droit de tuer personne, enfin il n'y a pas le droit de tuer... J'ai eu ce bon ! J'en remonte ! Bon est-ce qu'on arrête là ça ? Il reste une phrase ? Non j'ai plus de phrase, il l'a déjà dit ! C'est un point ça ! Il l'a déjà dit ! Si, s'il n'y a plus qu'un point il faut qu'on essaie quelque chose ! Il l'a déjà dit ! Batman ! Robin ! Il est en couleurs ! Ah mais oui ! Mais ça dépend duquel ! Et il n'est pas dans Minecraft puisque c'est Robrin ! Oh l'indice de merde ! Est-ce que c'est Robin ? Oui c'était Robin ! Est-ce qu'on connait un point ? Bah il l'a dit, c'est assez relou ! Moi j'ai dit sur Goku, je pensais que c'est mouche ! C'est normalement il y a plus une phrase, on va pas vous laisser un quart d'heure quoi ! C'est Damien Wayne ! Oui mais il y a tellement de Robin différents qu'on peut recevoir ! Bah c'est pour ça que j'ai dit ça ! T'aurais dû faire une blague sur le caleçon quand même ! Bah c'est pour mieux de dire Damien Wayne ! En plus j'aurais hanté sur Damien Wayne du coup ! Vu qu'il est fils de Talia ! Tu vois j'y pensais Ab ! C'est vrai ! Talia c'est quand même la fille de Razal Ghoul ! Ah ok pas lui un comics c'est Batman de ma vie ! La ligue des assassins considérée comme terroriste par Batman ! Non mais on a pas le courant ! C'était bien vu quand même ! Noob ! Noob Team ! Hashtag Noob ! Equipe B ! On a tant d'un mec qui est beaucoup plus dure ! Ouais celui-là il va être dur je pense ! Parce qu'il est black il n'a pas le droit de rentrer ! Oh putain c'est quoi l'élu ? Parce qu'il est black il n'a pas le droit de rentrer ! C'est très raciste ! Et c'est toute la phrase ça ? Oui ! D'accord ! Avec ça je ne peux pas trouver ! Ma bite ! Ouais déjà ! Ensuite ! Il bouffe littéralement tout et tout le monde ! C'est un trou noir ce mec ! C'est un trou noir ! C'est un trou noir ! C'est bizarre ! C'est un trou noir ! Mais ça ne compte pas comme réponse ! C'est une discussion entre nous ! Vas-y ! Pour le moment ça me fait penser à Pac-Man ! A Pac-Man ! Mais il n'est pas noir ! Mais non mais... Il est jaune ! C'est un asiatique ! Parce qu'il est black il n'a pas le droit d'entrer ! Ah oui non pardon ! Parce qu'il n'est pas black il a le droit d'entrer ! Euh oui ça peut être n'importe qui ! Un trou noir ! Autre phrase ! Il est seul et essaye de se faire des amis ! Waouh ! On dirait que tu racontes la vie de plusieurs personnes en même temps ! On dirait genre je sais pas ! C'est quoi la deuxième phrase déjà ? Le petit poussin qui... Il bouffe tout et tout ! Calimero ! Voilà ! C'est Batman il n'a pas d'amis ! J'aime ! Mais il bouffe pas de tout ! S'il n'y aurait pas Batman et Robin ! Il bouffe à tous les rateliers ! Tout ce qu'il passe en bouffant des petits fruits ! C'est pas le... Le... Venom ? Venom ! Il est noir ! Il a vachement le droit de rentrer ! Oui c'est vrai qu'il rentre dans beaucoup de trucs ! On est plutôt dans des collants moulants ! Euh oui ! Il est extrêmement collant ! Merde ! C'est ça on l'appelait ! Mais il n'aurait pas le droit d'en prendre un coup à Venom ! Dans Spider-Man ! Non ! Dans l'homme le plus rapide ! T'as pas le droit de rentrer en moi ! T'as pas le droit d'en venir ! T'as pas le droit d'en venir ! Sur la relation Venom-Spider-Man ! C'est une espèce de substance ! C'est pas le blab ! Il y en a plein ! Le blab ! Les verts ! Le blab ! Forcément le style ! T'as un film noir et blanc à la seconde ! C'est Dark Vader ! C'est Dark Vader ! Un ! Un ! Ouais vas-y ! Non non vas-y ! Alors il ne porte pas de vêtements seulement un masque ! Ça ressemble un peu à l'élève mais... Ah putain ! Le chevalier blanc ! Ah putain ! On dirait un gros truc SM chelou ! Tu crois qu'on va trouver la transverse ? Il n'a pas de corps ! Pourquoi on trouve pour les autres ? Il n'a pas de costume mais un masque seulement ! Est-ce qu'il a un corps au moins ? Ah oui oui Carmen ! Oui je pense que tu le tiens ! Attendez non non parce que là ils vont commencer à entendre ! La 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 la… Enfin il écrit et tout Han Goku et Robin ! Oui mais bon ! C'est pas point du tout hein ! On peut avoir cette question-là ! Pour le redonner Robin à un point ! Ben de toute façon là ça vaut un point. C'est déjà une phrase qui m'ont un point. Alors là non parce que Robin j'ai trouvé au bout de la troisième phrase. Vous voulez que je continue ? Il reste encore deux phrases ! Ah ouais ! Bah non parce que là je suis un peu largué. Là vous avez déjà un point ! De toute manière à balancer les autres phrases... Vous aurez quand même un point ! Donc il acquiert les capas de ceux qui le bouffent Oh bah ça ressemble un peu comme ça Bah non mais c'est bizarre Il est rose Et la dernière ? Non c'est déjà la dernière Il fait de l'or avec ses nains Ah bah si Ah c'est le 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 Oui dans Dans le voyage de Shiro c'est l'esprit Ah mais j'ai pas vu ce film là Il a regardé De quoi ? Non mais c'est vraiment Putain mais si c'est lui Si c'est lui Et comment il s'appelle ? Le mec noir dans le voyage de Shiro Je vois rien d'ici Ouais bah comment il s'appelle C'est l'esprit Bah c'est l'esprit dans le voyage La sorcière dans le voyage C'est pas la sorcière Le sans visage Bravo Ian tu gagnes un point bonus Tu l'as trouvé bien plus tôt Il l'a trouvé à quelle phrase lui ? Avec 30 secondes d'écala Donc avec 30 secondes d'écala C'était au même moment que toi Je pense que c'est au moment où tu lui as dit qu'il y avait un masque Un point pour moi quand même Moi j'ai pas la culture 6 à 4 On peut s'attraper de l'armée On peut s'attraper de l'armée Mais il le fait jamais Mario ? Deuxième phrase Il est toujours la poursuite de son amour Mario Les ouvriers de l'Etoile Noire Et oui ! Combien de points ? 5 Après j'allais dire Il aime bien chanler de vêtements Avec les cases Son frère est plus grand que lui Une pratique tous les sports Il est accro au champi Là c'est ce qu'il a donné à ce moment là Ian proposait Tardeville Parce qu'il tape les gens Et Ian proposait Wreck-It Ralph Je connais beaucoup d'autres gens J'avais lu en dernière phrase On ne peut pas voir sa bouche avec sa moustache Alors pour vous Marine Le Pen ? Equipe B Yippie Yippie Ca c'est quand il pratique le sport en chambre Il a l'air d'avoir un doctorat en robotique à 10 ans C'est pas nous ça ? Il a l'air d'avoir un doctorat en robotique à 10 ans C'est Juminotron Fin du game Si tu dis ça t'as perdu J'attends la deuxième quand même A 10 ans C'est Dexter ou Juminotron ? On va avoir trouvé mais continue J'ai un bon doute Il se marie à une cougar C'est vachement le laboratoire de Xper Est-ce que tu te rappelles de la maman de Juminotron ? J'arrive pas à me rappeler son visage Si elle est rousse Elle a des cheveux Elle a des cheveux comme Juminotron Elle a des cheveux comme Juminotron Elle a des cheveux en plus Moi je vois trop la maman de Dexter Alors Troisième phrase Il se marie à une cougar Et le mec c'est un plus putain de Juminot Ça fait 9 pour nous 6 pour eux Mais c'est normal on a une question d'autard Dites au rien Un mec surdoué Il n'est pas surdoué Il a l'impression d'avoir un truc en robotique C'est un truc russe ça C'est un truc russe ça non ? Comment c'est une cougarie ? Macron ça fait rouge SF le premier bout de Juminotron Doctorat robotique Fuck milf Fuck cougar Nous avons Yann qui propose Macron Non ce n'est pas Macron 3ème phrase Il n'a jamais connu son père C'est bel et bien héros Luke Skywalker Anakin Skywalker non ? Ah oui Ah oui Anakin Skywalker Carrément en fait Vous dites ça ? Ouais Vous êtes sûr ? C'est ne pas être ça mais c'est de correspondre Si 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 Là si vous gagnez Si vous trouvez que c'est vraiment un Anakin Skywalker Vous avez 4 points Et vous gagnez Sinon c'est 3 points et on a une réalité Et c'est ça ! Mais c'est pas une cougar Mais en plus c'est moi qui l'ai dit C'est pas une mythe C'est carrément une cougar Elle a genre 12 ans de plus que lui Well done William ! Et euh Je continue un peu J'avais mis il devient le black le plus connu au monde Au monde De l'univers De la galaxie Après j'avais mis il n'aime pas le sable Ou plutôt les hommes des sables Non le sable Dans le jeu il dit j'aime pas le sable Ca rentre dans les bottes C'est grossier et machin Et après j'avais mis il n'a pas le high ground C'est quoi la main vernet ? Jeune main jeune vilain Et surtout il est ton père Il est jamais content Et on l'entend respirer à des clarettes T'as pas mis il n'a pas le high ground Donc c'est Dark Vador Les deux sont valables ? Oui les deux sont valables Et non l'écart entre Padmé, Anakin et Padmé Mec il y a 11 ans 11 ans d'écart Je l'ai dit 12 C'est beaucoup 11 C'est pas de la milf C'est pas une maman C'est vrai qu'elle est pas encore maman C'est une p*** de p*** Et bah c'était un super plaisir Merci Solomay Super plaisir Très très bien Et avec plein de suspens Sachant que moi je voulais en faire un aussi Mais je le ferais peut-être plus tard Genre au prochain Merci Ouais c'est juste cette série de casting C'est un très beau quiz C'est un très beau quiz Après je vous en ferai un vidéo de perso Ca va être un jour Il est 11h Je dois partir Genre partir partir Mais est-ce que je fais une science pacifixion avant ? Oui Je pense que la science pacifixion Faut faire des vidéos J'ai pas J'ai rien inventé Fou J'ai rien inventé mais bon après si tu vas reprendre les centres pacifixion Elles sont notées dans mon cahier Je vous propose on fait silence et on écoute Transformer les astéroïdes en vaisseaux pour puiser les ressources et les métaux Mais attention des vaisseaux autonomes Il y en a deux heures Alors on va parler de la start up californienne made in space Qui est vieille depuis 2010 Donc elle a 7 ans Et de son Comment dire Son lead designer Brad Cullenberg Créateur de made in space Et en partenariat forcément avec la NASA Généralement tout ce qui se passe dans l'espace Et qui sont plutôt bien cotées C'est pas ça que la NASA Donc le principe qu'ils ont imaginé c'est construire directement dans l'espace pour l'exploration spatiale Comme ça en fait Ca Pouvoir construire directement ce qu'il faut dans l'espace pour la conquête spatiale Ca permettrait de se libérer des contraintes de sortir de l'attraction terrestre Qui est en fait le truc le plus énergivore au monde Donc pour ça Il faut qu'ils inventent des imprimantes 3D à gravité 0 Et en fait pendant 7 ans ils ont inventé des imprimantes 3D superbes Pour pouvoir bosser et construire des trucs sans gravité A peu d'apesanteur Et ils ont construit le RAMA Reconstructing Astéroïdes Into Mechanical Automata Tes souhaits A savoir donc si on le traduit littéralement Un automate pour construire directement dans les astéroïdes Plutôt reconstruire ou reconstituer un astéroïde Un vaisseau sur l'attéroïde Ca a l'air bien Oui bon Donc pour ça ils veulent utiliser un vaisseau grain Qui embarquerait les outils pour fabriquer A partir des matériaux disponibles sur place Les différents composants d'un vaisseau spatial Tu vois un astéroïde Tu mets ton vaisseau grain Il se pose dessus Il monte un propulseur Et il envoie l'astéroïde vers la Terre Et le vaisseau grain il repart et il met ça sur un autre astéroïde Comme ça en fait Ils puissent qu'un petit pourcentage des ressources de l'astéroïde Pour construire les propulseurs et tout ça Parce que c'est des métaux et des matériaux de première qualité Enfin des matériaux bruts Ils construisent les propulseurs qu'il faut Dirigés sur la Terre Comme dans Space Engineering Voilà Donc transformer une partie de l'astéroïde grâce aux métaux présents en navettes pilotables depuis la Terre Sachant que ça se passe en plusieurs temps 1. Repérage et analyse des astéroïdes disponibles Pour ça il faudra forcément faire un truc sur Terre Il faudra avoir un système de visionnage et d'analyse 2. L'atterrissage du vaisseau grain Le vaisseau grain va là-bas et atterrit On ne lance pas le vaisseau grain Parce qu'on l'a déjà lancé une seule fois Une seule fois suffit Même s'il a été construit sur l'ISS par exemple Tu l'envoies 3. Construction L'autorisation du caillou Pour pilotage à distance Donc là l'utilisation c'est avec des imprimantes 3D C'est capable de forger n'importe quelle matière Ca c'est dans un futur Dans 20 ou 30 ans On saura vraiment utiliser des imprimantes 3D Avec du fer et du fer brut On en fait déjà avec de l'émail Ce qui n'est pas dégueulasse C'est ça qui est bien avec des imprimantes 3D Là l'avenir il est propice A juste d'avoir tous les matériaux impossibles et imaginables Moi je veux des imprimantes pour faire des pizzas Ca existe Je sais comment ça existe Et donc de construire de façon autonome un astéroïde vaisseau Ca pourrait demander des années L'analyse L'atterrissage à la liste au graine La construction Ca peut durer 5 ans de construire les propulseurs Ensuite les envoyer sur Terre C'est des projets de hyper longue date Tu sais combien de temps ça prend un pourvent en cassation d'un procès pour une grosse huile en France ? La mise en examen de personnes qui ont fait des fausses emplois fictifs ? C'est pour toi Sarkozy C'est pour toi Sarkozy Sur la mécanique pure de la propulsion Parce que pour que les astéroïdes se dirigent vers la Terre Qu'est ce qu'on utilise comme propulseurs ? Le M-Drive Des catapultes Et je déconne pas vraiment des catapultes Je te jure ils ont inventé En fait c'est tout quoi on utilise le principe des catapultes Le M-Drive je reviendrai dans un autre Je crois que j'en ai déjà parlé dans une science pacification Mais il y a eu des nouvelles Et des nouvelles analyses La NASA a confirmé que ça a marché C'est ça Donc c'est le truc qui ne fonctionne que dans le vide ? Ouais C'est une sorte de C'est pas le sujet Voilà On fera une science pacification 2.0 Donc ce mode de modification repose sur le plus ancien calculateur analogique La machine denticitaire La machine denticitaire J'en ai parlé déjà dans un ancien podcast Je t'avais montré ça dans un science et vie C'est un calculateur Qui a été emboîté durant l'antiquité grecque Un calculateur comme une calculaterie si tu veux Mais c'est un système de poulies Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne On ne sait à peine comment ça fonctionne Mais en gros C'est un calculateur analogique Comme un boulier si tu veux Un boulier c'est un calculateur analogique Et bien on utiliserait ça sur les astéroïdes C'est à dire réutiliser des trucs qu'on sait depuis des milliers d'années Quelques milliers d'années Pas beaucoup 3 000 peut-être Les chaînes humaines c'est pas mal Mais bon là 4 Le vaisseau graine repart vers un nouvel astéroïde Le but est que le vaisseau graine puise aussi des ressources de l'astéroïde Pour repartir vers un autre et recommencer Pendant que le vaisseau astéroïde part vers la Terre de façon autonome Donc en plus de puiser ce qu'il sert à construire les propulseurs Il reprend une petite partie pour se régène et il repart Donc un vaisseau graine pourrait faire une quantité d'astéroïdes fabuleux Parce qu'il serait quasiment infini Quasiment parce que forcément il y a des trucs Quasiment infini parce qu'il mettrait beaucoup de temps à s'utiliser Voilà En tout cas à échelle humaine Comme disait Trombert Naïm Il mettrait beaucoup de temps à s'utiliser Il y a plein d'aléatoires Il faut se perdre Il faut être connu Je sais que c'est pas très visible sur le chat Mais c'est très mignon C'est une webcam avec des pattes C'est une tourelle de portales C'est des vieilles webcam logitech Avec des pieds Attends comment ça fait ce truc sur la télé là ? La itoy Ouais la itoy Ça ressemblait absolument pas à la itoy Ah merde La première oui mon gars Et ça marchait On y jouait chez Paul Hubert c'était de la grosse d'eau Salut Paul Hubert Qui que tu sois Qui que tu sois devenu surtout Je préférais à itoy que la ouille C'est pas le même genre de Moi je te découpe avec un catapulteur La propulsion principale Donc comme je disais c'est l'idée est de déjecter dans l'espace Je suis très sérieuse Quoi ? Déjecter dans l'espace de la matière prélevée sur l'astéroïde Effet mécanique de propulsion dans la direction opposée Catapulte T'as un propulseur comme ça là C'est une pression C'est une pression C'est la catapulte Non c'est à moi Alors en plus de faire ça il faut faire des engrenages et des poulies Pour orienter sommairement le vaisseau astéroïde Et pas de pilotage En fait ça serait une pierre mécanique et pas tant que ça Non il y a rien d'électronique là de bord Parce que tu peux pas le construire comme ça l'électronique Ah ok Ca demanderait beaucoup plus de temps Ca demanderait de reconstruire des matériaux En fait c'est BCAGE dans l'espace Voilà c'est BCAGE dans l'espace Et ils peuvent pas faire fondre quoi que ce soit ? Si je pense qu'ils peuvent faire fondre Mais de là à construire des trucs Ils peuvent moins faire un câble en métal Pour leurs poulies Ca peut être des poulies toutes petites en fait De toute façon la poulie elle est juste là pour sommairement rediriger l'astéroïde Mais après les vaisseaux de course Il y a William qui dit Comme lancer une roche De son bateau Une roche de son bateau Nous méditons tous sur cette phrase Vous avez deux heures C'est une roche de son bateau Avec le mouvement du bateau Enfin c'est physique Je sais pas ou la Montgolfière Alors C'est juste que t'as de l'inertie supplémentaire Non mais c'est un principe Action réaction Mais si parce que ça fait mal au cul le canapé Il a raison C'est juste action réaction C'est de la propulsion à une vitesse C'est pas bourré dur fait moins mal au cul que le canapé On dure très bien sur ce cas Bref Alors il faudrait construire aussi sur l'astéroïde Une centrale de production d'énergie Turfus Donc plein de nouvelles matières de stocker et produire de l'énergie Ca c'est uniquement pour faire des compulsions C'est tout Un centre de commande Un centre de commande Il serait entièrement mécanique Sans En envisageant quand même De faire une option électronique Pour ce truc là Mais alors toute l'électronique doit être embarquée dans le vaisseau graine Et donc le vaisseau graine a un nombre limité d'astéroïdes C'est le nombre limité d'électronique Mais du coup ils se font chier à mettre un réacteur Ils se font chier à mettre un réacteur Pour avoir quand même la force de propulsion Ouais mais il pourrait avoir une voile solaire Oui Un centre de commande et un centre de production d'énergie Tu fais ce que tu veux Tu peux faire avec un solaire C'est une grosse voile en toile Globalement Et tu as une face noire et une face blanche Et en fait c'est infini Tu accumules l'énergie Tant qu'elle est bien orientée Et ça pousse Ouais mais il faut le soleil A l'infini Ben il y a de la lumière solaire et de l'énergie solaire Absolument à tous les points de l'espace L'énergie solaire ne décroît pas avec Même dans d'autres galaxies Absolument C'est lent C'est lent En fait c'est pas que c'est lent C'est que voilà Ça s'accumule à l'infini Du coup sur Plus tu mets une surface grande Plus ça captera de l'énergie Aussi mais bon Plus ça risque de se trouver aussi Faut focaliser sur un point Faut focaliser sur un point C'est plus simple avec une petite voile Mais il y a des lasers aussi Mais c'est des lasers très spécifiques Pour les endroits Qui seraient en dehors de la façon visible du soleil Genre tu passes à la même planète T'as plus d'énergie Ben là t'as un laser Tu fous un laser dans ta voile Pour pas que ton vaisseau tourne Ben là c'est vraiment autre chose C'est vraiment la propulsion Comme dit très bien William C'est la troisième voile de Newton Hop tu es propulsion à action à réaction Mais ça marche avec une voile solaire Et des propulseurs secondaires à l'avant Pour corriger la trajectoire encore une fois Donc tout ça ça créerait une sorte de De gros réacteurs Comme à l'arrière d'un destroyer impérior Et puis c'est tout Tu l'envoies vers la Terre La Terre on réceptionne au niveau de l'ISS et tout ça On puise les métaux Et puis ça arrive Ah le but c'est juste de ramasser les métaux ? Voilà le but c'est juste de ramener les astéroïdes Pour ramener les métaux qui sont à l'intérieur Pour pouvoir les récolter Parce que c'est vrai qu'un vaisseau autonome Qui se reproduit entre guillemets Et qui saute d'astéroïdes inséré Et il fait quoi au bout d'avoir Bon à part une très jolie avril Il récolte des ressorts C'est pour les renvoyer vers la Terre Moi ça ne dérangerait pas qu'il fasse rien Et tout ça à l'infini Non mais les analyses font ça Ça va à l'infini Ça va à l'infini Genre est-ce que Ah ! Ça serait carrément simple Il y a un nom de truc Mais dans celui-là Il se touche le piscine Est-ce qu'il ne voudrait pas avoir Dans les premiers temps Avoir plusieurs vaisseaux comme ça Où il y en est Quelques-uns Qui ont posé des trucs d'analyse plus précis Sur les premiers astéroïdes Pour avoir une connaissance spatiale Elles sont quand même assez En empirique Voir aller contre de l'acide Comment on dit De l'ADN en gros Sur des planètes Pour les ensemencer Pour qu'après on se chope Alien Sur des planètes Ouais ! Qui vote pour ? Moi je vote pour ! Donc on va tous donner un peu d'argent A Made in Space Pour que Alien arrive en terre Le joueur de Run and Die Il est tentacule Donc si ça peut arriver Tu vas faire Alien là Ben voilà J'ai fini J'ai pas rien d'autre panier Et ben c'était bien Si vous voulez parler d'autres trucs dessus On peut en discuter Mais en tout cas C'est ce que j'aime bien Il y a le directeur de SpaceX Qui a décreté Qui voulait faire un tunnel Entre chez lui Et son bureau Voilà A Los Angeles Elon Musk Oui Elon Musk Oui Elon Musk C'est un bon Non Elon Musk C'est un énorme commercial C'est tout C'est un très bon commercial C'est juste un mec Qui veut faire de la thune C'est pas un philanthrope Non non mais C'est un très bon commercial C'est tout C'est un truc Ça faisait longtemps qu'on avait eu une science classifique. Mais ça fait longtemps que j'aurais dû rentrer chez moi C'est la première fois que j'envoie chez moi C'est la première fois que j'envoie chez moi Les films Il avait dit que les commentaires étaient pour... non ça doit être juste seulement la 4ème ou 3ème il y a eu le M Drive, les Smart Cities, le premier c'était sur les casques de réalité virtuelle c'est même avant que le Curly Swift arrive c'est pour vous dire la création française la cryogénisation c'était de l'amélioration humaine les prothèses le transhumanisme c'était peut-être un autre truc qu'on avait laissé je crois que je parlais des prothèses justement et là avec le Rama ça fait 6 sur 17 podcasts ça fait 1 sur 3 quasiment mais je veux bien t'en faire un alors là par contre à l'inverse des autres numéros alors normalement je donne toujours des noms de science fiction dans les années précédentes je pense qu'on aurait rédigé quelque chose qui s'approche de ça ou qu'on aurait vraiment alerté là-dessus il n'y a personne à part dans Star Trek je crois et encore je ne vois pas un truc il y a eu un vaisseau autonome qui s'est construit moi j'ai vu des trucs dans Asimov il y en a plein mais je crois que dans Asimov il y en a des vaisseaux qui s'autoconstruisent dans tout le cycle des robots je ne parle pas de la trilogie dans tout le cycle il y en a il y a des robots qui s'autoconstruisent et qui construisent des vaisseaux donc c'est des vaisseaux qui s'autoconstruisent mais un truc qui utilise les ressources d'un astéroïde pour construire lui-même de façon autonome il doit y avoir ça dans Mass Effect ça il semble pas qu'il y en a j'ai vu une conférence sur le voyage à l'intérieur où il parlait justement le gars qui en parlait est un scientifique de renom et qui est très passionné par la science-fiction en disant que c'est vachement intéressant de s'intéresser à ce qui se crée vachement intéressant de s'intéresser oui et du coup il parlait du fait qu'il y avait des personnes qui théorisaient le fait que potentiellement on pourrait peut-être se servir d'un vaisseau qui serait quand même un aspirateur d'énergie dans l'espace pour justement faire cet effet mécanique de récupération et de propulsion en l'évacant à forte vitesse mais alors là tout de suite je peux pas donner je peux pas donner le nom de scientifique tout de suite parce que je m'en souviens pas mais je pourrais vous donner si vous voulez le mettre en annexe c'est un lundi soir il a fait une conférence ici sur les idées noires de la physique pour les conférences du mardi de l'espace des sciences et qu'il est passionnant il y a toutes les questions des ordi qui s'autoprogrammes avec genre les programmes de entre guillemets sélection naturelle chez les ordi où ils mettent plein de comme ça de mini programmes d'autogestion c'est à dire qu'ils peuvent se recycler et changer leurs propres codes en fonction de la situation ils les foutent à moitié dans une arène où ils doivent se piquer des points ou essayer d'échanger des points avec l'adversaire le but du jeu c'est de gagner plein de points et si t'as pas de points le programme est éliminé et du coup t'as les programmes qui réussissent le mieux ils les chopent pour pour analyse les compétitions d'échecs fait par des ordinateurs il y a ça aussi enfin tous ces trucs qu'apprennent tout seul mais là du coup c'est vraiment des programmes qui s'auto codent en fonction de la situation William Boy in France t'as pas un avis là-dessus ? je sais que tu aimes beaucoup ce sujet-là et que ça a un peu ton dada ton travail voilà on va lui laisser 30 secondes pour répondre et moi je vais commencer à rassembler mes affaires pour vous dire au revoir et je vais vous laisser sur les dernières chroniques celle de Simone je pense que vu qu'il va falloir que je ramène Nico la voiture on va faire la montée d'expérience avant le point SN c'est qui il a fait la montée d'expérience ? on a dit que c'était Ezek ilo tu vas peut-être faire une montée d'expérience je peux bien c'est une notion tu t'as pas proposé ? rappelez-moi déjà le concept de montée tu prends un jeu vidéo la première personne sans me dire le titre et nous le titre faut qu'on le découvre enfin pas moi mais j'aime mais comme apparemment il y a du monde qui veut partir sinon ce qu'on va faire c'est peut-être que ce coup-ci comme il y a eu le la science pacifique sur il y aura pas le point SN bah si j'ai envie de parler de Rivendell ou alors pas de montée d'expérience ou pas de montée d'expérience mais il faut bien meubler pendant qu'on te ramène à la voiture on fait une pause on fait une pause mais c'est la pause Yann il veut le point SN bah oui le point SM c'est les régions comme tu m'as envoyé le flage dans la gueule j'ai plein de petits mots machine learning est une oeuvre énorme avec beaucoup d'applications c'est plus avancé on va bientôt arriver au point singularité en fait on est encore plus 2035 comme tu dis comme tu as dit les machines qui te apprennent et tout sont peut-être encore plus avancés l'exemple que je dis il était sorti il y a je sais pas 15 ans on y arrive bientôt au point singularité les mecs qui construisent des robots en ce moment il leur dit pas voici qu'on va prendre un arrondé mais on t'a donné ça j'y a de plus tard il trouve tout seul et il trouve une manière et puis à un moment il y a un obstacle qui fait qu'il peut plus marcher comme ça et puis il a promis si je fais comme ça je marche mieux et tu vois qu'à certaines situations il va reboiter et dire ah non marche comme ça c'est mieux pour le point SM de ce 17ème numéro de Darweck & Co je n'ai pas regardé Smallville mais j'ai regardé pour vous Riverdale sur Netflix et spoiler alert c'était pour bien donc Riverdale qui adapte les comics archi archi de archi comics donc c'est la figure de Proulx ce rouquin célèbre qui a eu le droit à son dessin animé archi mystère et compagnie et à son épisode de Darweck voilà le début de l'arc du grand vide c'est pas une réussite d'avoir son épisode de Darweck je t'emmerde espèce d'asocial sur son c'est un fait en soi déjà c'est pas mal arrêtez c'est à force de dire des choses comme ça qu'on a reconnu mais non mais non ce qu'il veut dire c'est que vous traitez des comics qui sont pourris afin de se foutre un peu de leur gueule c'est faux et à aucun moment on se mobe de c'est bien dommage vous perdez un grand nombre de viewers l'intérêt du podcast donc Riverdale adapte la série de comics sauf que Archi qui est normalement un mec assez populaire mais pas trop tu vois il est juste dans sa clique de pote enfin son petit harem plus Jughead là dans la série le mec est hyper méga populaire et footballeur et musicien c'est possible ça ? mais non normalement il faut choisir on retrouve l'épisode de la proche de musique ou pas ? oui normalement non parce qu'en fait on enregistre ce .SM pour la deuxième fois parce qu'on avait laissé la musique sur la première fois donc c'était un peu inintelligible c'est vrai que je viens de pourrir le fait que t'as recommencé on revoit au comment ? bon pour ce 17ème numéro de Darweck c'est cool parce qu'on connait le punchline à l'avance on avait fait des bonnes blagues oui il faut préciser qu'on est plus que 4 vu que Nico est parti comme tout milieu de enfin milieu, trois quarts de podcast et que Mickaël et Sophie sont, euh sous le mic et Sophie sont partis aussi mais du coup ça fait égalité derrière et devant l'écran donc c'est pas mal et puis en plus c'est les 4 meilleurs qui restent mais euh... c'est vrai qu'on nous pose une question importante sur le chat un roux beau gosse ? un roux populaire ? surprise pour l'interrogation ? c'est une fiction voilà là on peut continuer on a bâché c'est bon alors on a raté la prof de musique oui bah en gros Archie se tape sa prof de musique mais on est censé le savoir beaucoup plus tard et du coup c'était drôle mais là non pour revenir sur les personnages normalement Archie bah voilà on a déjà dit normalement c'est un mec pépouce dans son coin Betty qui est censée être une nana adorable dans le comics enfin ça a beaucoup de sympathie pour elle dans la série c'est une grosse tepule c'est une grosse connasse en fait à aucun moment j'ai dit putain Betty ouais elle a des raisons d'être avec Archie elle est friend zonée à mort par Archie qui n'est pas un connard dans la série on va pas se le cacher et Véronika qui est normalement dans le comics une nana hyper imbue d'elle-même bah une fille à papa blindée de fric dans la série c'est peut-être le personnage pour le kit t'as le plus de sympathie parce que c'est la meuf la plus raisonnable et la plus sympa et voilà donc au niveau respect du comics on se pose là et normalement Jughead qui est un mec qui est assez dans le comics qui est assez méta c'est hyper marrant enfin hyper secondo gris il s'en bat les couilles dans la série c'est un putain de hémogot de merde SDF à 16 ans on fait pas plus méta quoi non non c'est vraiment une grosse merde et en fait la série est vue par son prisme à lui du coup c'est hyper dark et tout putain depuis la mort d'un certain personnage j'ai oublié le nom c'est c'est le chaos va s'abattre sur riverdale qui sait qui était une ville paisible et on s'en prend il prend beaucoup trop la main en fait riverdale c'est une série si de bellu quoi on va pas se le cacher c'est vraiment ça se prend beaucoup trop au sérieux pour l'intrigue que ça traite donc c'est vraiment c'est le problème et la BO est nous de chier c'est des espèces d'électropop de caca de neurodance dis donc énormément je viens de tomber sur un article sur facebook saint l'eau ivre il tente de se rendre à camp en chariot de magnétention je pense que là tu tiens un scénario plus intéressant que riverdale donc voilà je vous recommande pas on va en faire un film qui se passe à 100 l'eau mais pourquoi du coup tu regardes des séries si de belluque à chaque fois conscience professionnelle on a fait un épisode sur archi et c'est pas une série si de belluque bah si bah si parce qu'il y a un roux aussi je sais pas qui produit ça à la base mais c'était sur netflix c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas notre bien non je sais pas mais en fait mais en même temps en france archi c'est pas populaire du tout enfin c'est un peu méconnu quand même et aux états unis c'est un truc hyper populaire et très générationnel aussi enfin je veux dire voilà c'est netflix mais le problème de la série riverdale c'est qu'ils font des blagues méta mais qui tombent tellement à l'eau genre en fait ouais on regarde netflix quoi littéralement dans la série il y a ça quoi ah mais t'as qu'à regarder ça sur netflix wouf wouf enfin ferme ta gueule quoi s'il te plaît mais en fait c'est ça sort du truc tout de suite ouais enfin ça essaye de c'est très maladroit en fait et c'est dommage mais c'est en fait c'est riverdale pour moi c'est comme la série scream c'est non les gars vous prenez beaucoup trop sérieux pour un truc qui ne mérite pas forcément quoi parce que ça a des points positifs ouais j'allais dire un point positif c'est assez beau la photo et tout c'est assez stylé c'est très classique mais ça mérite d'être beau c'est pro quoi ouais c'est pro tu sens qu'il y a du budget derrière c'est une série netflix ouais tu sens qu'il y a du budget derrière quand même c'est bien fait mais sans passion suivant bah c'est c'est beau mais c'est tout quoi c'est un peu une coquille vide tu préfères ça ou Smallville je préfère Smallville parce que devant Smallville je me suis vraiment marré c'est vraiment nanard mais voilà donc je pense que je finirai quand même la saison 1 il y a combien de pour l'instant il n'y a qu'une saison d'accord et pour l'instant j'ai vu que 6 épisodes parce qu'il n'y en avait pas plus sur Netflix et j'ai pas en vrai je suis pas allé voir un peu plus loin mais pour le prochain podcast je sais pas si je retourne sur Smallville je pense Smallville quand même c'est un peu plus rigolo mais c'est récent du coup ouais c'est sorti ouais c'est sorti il y a quelques il y a quelques mois un mois ou deux je crois typiquement je préférerais me tirer une balle dans le pied gauche plutôt que de regarder me tirer une balle tout court moi et à Riverdale en faisant il y a des réactions sur le chat euh oui quelques insultes et de belles phrases enluminées de la part de monsieur en bleu euh euh no cavanafix un truc comme ça je ne comprends pas du tout cette phrase c'est le ça c'est le pseudo et euh les phrases il a dit euh bon allez les tartous bonne nuit et allez bien niquez vos mères avec un coeur sur vous euh je nique la parité de l'écran comme la mère de Simon oh mais arrêtez de ma famille s'il vous plaît de baiser les mamans vous avez vraiment un truc à compenser les mecs le complexe oedip vous connaissez non c'est juste qu'ils trouvent ils me regardent autre chose que les maternelles de leurs amis donc forcément je comprends pas je serais d'espérer les pauvres ok et c'est tout ce qu'il y avait bon euh alors en fait un podcast à quatre c'est un peu déprimant quand même bah c'est surtout que le le sujet principal du débat là où c'est plus facile pour tout le monde d'intervenir et passer comme ça c'est une chronique très spécifique nous on n'a pas vu parce qu'on n'a pas afflige pas ce genre de choses trop de temps en livre je pouvais vous dire regardez Vikings par exemple mais tout le monde le fait à part moi ouais non mais euh en fait en ce moment je regarde plus de films que de séries et je marche par périodes moi je lis que des mangas et Sherlock et euh pour clôturer cette série qui était pas terrible t'en as une de bien à conseiller euh en ce moment euh regarder Fargo quoi alors Fargo qui a adapté l'univers des frères Cohen et du film euh du même nom Fargo c'est Fargo comme la Wells Fargo ou c'est aucun importe ? non F A R G O en fait c'est juste le long d'une ville dans le je sais plus dans lequel le bled c'est où il y a beaucoup de neige c'est pas l'Alaska mais euh c'est dans le nord quoi et euh et c'est putain de bien c'est vraiment l'esprit des frères Cohen c'est euh une comédie dramatique en gros c'est euh en fait c'est une série qui est hyper glauque mais tu te marres devant mais euh mais euh c'est très noir quoi et c'est vachement bien il y a deux saisons et je crois que la saison 3 arrive bien c'est bientôt la fin de l'année je crois voilà d'accord euh et bah écoutez euh ilo je vais te laisser la parole pour la dernière chronique de ce podcast qui est la montée d'expérience tu te souviens du concept ? oui oui raconte à la première personne tu ne dis jamais le nom du jeu on le devine à la fin et normalement bah euh il y aura la musique du jeu derrière enfonce au mot allez tout de suite jingle la montée d'expérience et bien euh il se trouve que vous allez devoir faire un petit effort parce que j'étais un personnage féminin euh j'étais euh une bonzesse euh comment enfermée dans une capsule spatiale filant à des centaines de kilomètres à l'heure enfin des centaines de kilomètres secondes pardon euh j'étais euh j'étais donc euh seul dans ma dans ma capsule euh sans aucun moyen de survie comme quand euh d'un seul coup euh choqué et désemparé par ma brusque situation parce que je me réveillais tout juste de ma petite couchette moisie qui est dans ma capsule si je suis nommée là euh il y a un tableau de beurre là qui s'est mis à clignoter et euh il y a des images plein d'écrans qui sont ouverts sur euh sur une espèce de vitre euh et la vitre est devenue un peu transparente et j'ai commencé à voir l'espace et euh je voyais les étoiles et tout des constellations que je connaissais même pas c'était vraiment chelou euh et surtout euh des débris fumants de visiblement de carcasses gigantesques de vaisseaux spatiaux qui faisaient la taille d'une petite planète ou en tout cas d'un sacré banc de cachalots n'est-ce pas ? de très grosse taille genre 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 presque de la taille de planète justement vous prenez un cachalot qui a la taille d'une planète et ben ça avait à peu près cette taille là donc euh les écrans ont commencé à genre faire pfff et euh il y a l'image d'une autre madame qui est apparue à l'écran et qui qui m'a dit euh bonjour euh en fait vous êtes actuellement euh le dernier survivant euh à peu près enfin genre pas plus d'une centaine euh d'une catastrophe gigantesque donc le petit débris des sommes vous voyez passer là là un peu et ben c'était euh votre vie avant hein euh donc vous vous en souvenez peut-être pas euh probablement parce qu'en fait vous êtes le clone de euh euh votre euh précédente existence n'est-ce pas ? étant donné que euh donc vous avez quasiment aucune mémoire mais vous avez que les talents de la personne précédente euh vous êtes dans cette situation parce que la capsule dans laquelle vous êtes est euh le le module de secours en fait de de en cas de de danger de votre précédente personne si elle mourait si elle venait à crever et ben votre clone aurait été réactivé visiblement c'est un peu ce qui s'est passé euh et donc euh votre capsule qui est faite d'un d'une espèce de matière presque indestructible ou en tout cas vachement custode euh c'est pas très biodégradable ça je vous avoue euh donc euh a survécu au crash et euh le la personne là elle m'a demandé de de euh d'aller secourir des des quelques rescapés du du merdier donc avec ma petite capsule là je suis allé d'abord euh près d'un immense hangar dans laquelle les trois quarts des vaisseaux étaient choqués entre eux et inutilisables sauf quelques-uns et donc j'en ai pris un euh et ma capsule s'est rentrée de manière très efficace dans ces vaisseaux et euh on m'a expliqué que c'était comment le processus habituel tous les pilotes de vaisseaux qui vivaient dans des plusieurs capsules comme ça quasi euh indestructibles et euh quand euh quand leur vaisseau est détruit en général ils peuvent en trouver un autre et se brancher dessus euh le poème c'est que assez souvent la capsule à beau être indestructible euh se faire euh secouer euh à la vitesse de la lumière par euh des tirs de laser elle souvent euh ça tue à l'intérieur il reste une purée de pilotes de la cassoule bref je vais arrêter d'épiloguer sur euh sur ce début euh euh de mon expérience dans ce nouveau monde que je découvrais et euh donc très rapidement j'ai secouru les différents euh petits euh pilotes de vaisseaux et j'ai euh euh que j'ai euh rangé dans ma cale euh d'ailleurs euh mon ordinateur de bord qui était une sorte de d'intelligence artificielle vachement bien faite euh avec une euh avec voix off etc euh m'a 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 indiqué euh comment différents trucs sur l'interface de cette vitre qui semblait être les commandes de mon vaisseau et donc je pouvais regarder ma soute et euh dans ma soute ces passagers étaient marqués euh avec la sous-catégorie de bétail ah ouais bon je pense que c'était une erreur d'interface euh comment donc euh et j'ai assez rapidement euh trouvé euh deux trois espèces de sondes automatiques euh euh dans qui flottaient dans l'espace et qui étaient euh vilaines et qui allaient tirer sur d'autres vaisseaux et donc euh euh on m'a ordonné euh la voix off là m'a ordonné d'aller défoncer donc vous savez leur tripatouiller la gueule à bout de laser euh c'était agréable et euh ensuite on je me suis warp vers euh grâce à mon nouveau vaisseau euh vers les coordonnées que m'indiquait euh la personne et en fait euh je suis arrivé vers une gigantesque station spatiale de la taille d'une planète également encore en orbite autour d'un système euh solaire et euh cette gigantesque station spatiale il y avait des milliers de gens tout comme moi qui rentraient et qui sortaient de cette station spatiale à la vitesse de la lumière et euh il y avait plein de gens qui gardaient la station et tout c'était un truc de malade c'était bref je suis rentré dedans et euh il y avait plein de trucs j'ai rien compris euh on m'a on m'a dit euh voilà euh et ben maintenant tu peux être utile euh voilà une mission et puis j'étais pas obligé de la faire tout de suite donc je pouvais je pouvais délayer la mission et euh donc euh moi j'ai comme tout bon procrastinateur euh que je suis et ben en tout bon procrastinateur j'ai fait autre chose et donc j'ai regardé toutes les merveilles que cette ville offrait à moi et donc euh je pouvais acheter et vendre absolument n'importe quoi j'ai commencé à vendre des parties de mon vaisseau qui était euh qui était indispensable et euh donc tu as pu décoller et fin mais euh en fait pas si indispensable que ça parce que j'ai pu les vendre et c'était pas dangereux mais bon euh par exemple on m'a demandé très rapidement de euh pour mes missions de l'état-major là qui me qui m'acclamaient en héros parce que voilà j'ai un des seuls survivants et que j'avais fait tout bien ce qu'ils avaient dit de faire euh et que le scientifique que j'avais sauvé dans ma cave et qui était dans ma cave et qui était étiqueté comme bétail en fait c'était une personne vachement importante et qui m'a donné aussi des missions que je vais faire etc et euh et donc euh il y avait beaucoup trop de choses à faire je pouvais euh me faire en me filer un un autre un auto-doctorat de de science et commencer à à découvrir des plans d'armes et de de vaisseaux ou de consommables différents etc et euh faire de la recherche et tout je pouvais euh mobiliser les immenses auto-usines de la station pour produire ce que je voulais mais euh malgré que ce soit des gigantesques auto-usines euh le moins de petits trucs prenait une journée et euh enfin non j'exagère euh ils sont plutôt efficaces les bottes de ce merdier et ça prenait euh ça prenait euh environ 20 minutes pour faire euh une arme mettons euh ou alors euh je pouvais aller dans l'espace donc moi c'est ce que j'ai fait et euh j'ai rencontré euh monsieur Sulu en fait qui euh qui était dans dans la même réalité que moi et qui euh qui euh m'a appris un peu les ficelles de toutes ces villes et tout parce qu'il y en a il y en a pas qu'une de ville il y en a des centaines des centaines et toutes sont peuplées de milliers d'autres gens comme moi et c'est affolant et euh j'ai regardé les statistiques en fait de euh des différentes villes et sur toutes les villes de tous les empires confondus de cette euh de ce système connu par l'humanité il y avait euh à peu près cinquante mille euh personnes en même temps sans compter les png putain c'est pas mal pour des gens qui sont censés être quasiment tous morts et ben euh ils sont c'était juste un des vaisseaux euh cet énorme vaisseau planète c'était un des gigantesques vaisseaux planète j'ai eu l'occasion d'en croiser d'autres dirigé par des gens comme nous et moi comme toi en chair en os euh et euh en vêtements oui et j'ai vu que je pouvais construire ces mêmes vaisseaux planète que ça que tout craft confondu ça me prendrait dans l'état actuel avec mes compétences actuelles des années et euh c'était rigolo et euh j'ai assisté à mon propre vaisseau pendant que je minais c'est fait piller alors que j'étais sur un autre onglet et euh ça fonctionne comme vos vos ordinateurs c'est comme ça qu'on appelle ça hein du coup je me suis pas trop aperçu et il m'avait jeté dans l'espace avec ma capsule et j'étais pas ah bon et euh donc euh bon euh c'est des choses qui arrivent dans l'espace lointain euh j'ai participé à des petits euh des petites escarmouches contre d'autres joueurs euh euh pardon personne c'était rigolo euh avec Florent on a construit des vaisseaux on les a vendus puis on a construit d'autres vaisseaux puis on les a revendus on a fait fortune et après euh et ben après ben j'ai arrêté de jouer d'accord tu es parti de l'espace pour aller vers une autre dimension c'était Heaven Line c'était totalement Heaven Line c'est un jeu que que je vous conseille si vous êtes fan c'est très hardcore quand même c'est euh pas un jeu qui est facile d'accès euh c'est en fait très profond au sens où le lore chaque petit machin a son lore chaque vaisseau chaque faction chaque truc chaque personnage et euh chaque euh enfin dans chaque station il y a 5 connards qui vont vous donner des quêtes mais il y a si vous regardez la quête la carte pardon c'est euh au départ on voit un amas de points on se dit oh c'est stylé il y a beaucoup de points et puis tu dézoom et en fait on dézoome il y a plein de points en plus puis après on utilise Shift pour bouger la carte et c'est une carte en 3D il y a encore plus de points tout simplement parce qu'en fait c'est un seul serveur unique avec comme je vous ai dit cinquante mille joueurs dessus et des PNJ qui gardent les villes etc et c'est eux les donneurs de quêtes évidemment mais euh ils sont devenus un peu effacés par les joueurs qui ont ah totalement parce que le but du jeu c'est vivre sa vie c'est de vivre sa vie et en fait c'est le principe social du jeu c'est que c'est les joueurs qui créent l'économie du truc ouais et donc il n'y a pas un seul PNJ qui te vendra quelque chose c'était pas assez global ouais voilà c'était pas assez global et euh il n'y a pas un seul PNJ qui te vendra un truc tout est vendu par les joueurs et c'est eux qui gèrent le marché du coup si euh il y a un mec qui a le monopole sur un truc et qu'il a envie de casser les couilles des joueurs et de monter des prix par 100% il peut le faire ouais mais beaucoup de problèmes il m'a tué et ben franchement il y a très peu de problèmes parce que ça s'autorégule ouais ça s'autorégule ils ont atteint un truc limite une étude sociale il y a carrément plein d'études sociales mais en gros sur Ravenline tu peux faire tu peux juste décider d'être un mec qui achemine du charbon oui à une autre quoi mais faire ça toute ta vie toute ta vie sauf que tu te ferais défoncer par des pirates donc faut que tu demandes à des mercenaires de protéger c'est pour ça que le jeu est cool c'est qu'en fait il n'y a pas de but non tu fais ce que tu veux et donc effectivement si tu te mets pris au piège du système achat vente et que tu fais que le putain de camionneur ça n'a aucun intérêt et je vous déconseille de jouer à ce jeu tu te feras juste des boîtes mais il y a des gens qui font ça oui oui mais c'est chiant parce qu'il faut bien faire ça c'est le système économique du jeu c'est bien marrant quand même de faire ça avec tes potes ouais totalement je suis content je pense que Ravenline tout seul tu te fais un peu chier ouais du coup avec Florence et avec Monsieur Soulo on s'était bien bien marré à créer des vaisseaux à les revendre et tout vous étiez des concessionnaires autour ouais c'est ça il y a beaucoup de gens qui font ça allez vous prendre des voitures d'occasion en plus c'est cool et notre parc assist ouais c'est ça et tout tourne énormément c'est à dire que les munitions etc faut les acheter enfin tout tu dois acheter tout l'argent c'est juste de l'énergie faut pas agiter à le dépenser et donc on gagnait des sommes qui nous semblait astronomiques on gagne 5 millions etc on regarde le vaisseau de Titan le prix du pain et tu fais ah merde il faut que j'y hypothèque mon vaisseau pour acheter un jeté non ça va les consommables et tout il y a rien de cher donc tu dois acheter des Chocapic à Franprix à Franprix et c'est qu'ils se n'aiment plus ça si 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 ah si mais que à Paris bref et euh bref c'est vachement intéressant parce qu'il y a plein de trucs quand on mine on peut être en secteur sécurisé où il y a presque pas de chance de se faire buter par des pirates ouais il y a des zones de la map précise où c'est en fait des zones PVP des zones PVE et en fonction de l'empire dans lequel on est en fait il y a une sorte de roue enfin de carte des minerais qu'on peut avoir et plus on s'éloigne des minerais de la zone sécurisée et plus bah il y aura de risque de se faire défoncer à gueule que ce soit par des PNJ ou par des vrais joueurs et euh mais en même temps le minerai est vachement plus valuable et encore ça dépend parce que il y a des minerais hyper chers pour tel empire qui seront pas chers dans l'autre empire ouais et les empires se font pas forcément la guerre c'est à dire qu'on peut avoir une licence de commerce avec l'autre et donc faire des trucs comme ça mais il y a des taxes et tout donc c'est un monde le truc mais de toute façon l'EvOnline c'est de quelle année c'est très très vieux c'est les prototypes sont super vieux mais c'était de la merde à l'époque et euh il commence à avoir de la bouteille le truc le patch français est arrivé il y a pas très très longtemps ouais c'est ça c'est un peu pour ça que le monsieur s'y était mis et que du coup il m'a embrigadé avec et euh du coup c'est un jeu intéressant ne serait-ce que pour le point de vue social ouais faut pas y jouer tout seul faut pas y jouer tout seul et l'interface est déroutante mais très intéressante mais il y a plein de plugins enfin de modes aussi qui simplifient un peu le truc ou qui faisaient justement le complexifier encore plus en fait tu peux sur EvOnline tu peux avoir 15 milliards de tableaux Excel d'ouverts sans voir ton vaisseau mais tu peux réussir à jouer plus en gérant du tableau Excel bah déjà en fait dans le jeu c'est déroutant t'as pas euh tu peux jouer avec les touches haut bas gauche droite mais comme t'es dans un référentiel enfin il y a pas de haut pas de bas et tout c'est infernal et euh du coup tu te déplaces que en cliquant droit sur des choses en mettant s'approcher en euh si tu vois un vaisseau pirate tu vas commencer à orbiter autour et euh il y a les questions de physique qui on en prend en compte il y a vraiment cette c'est très 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 abouti où tu dois euh là il y a la gravité qui va te faire prendre une courbe qui te permet peut-être de te propulser c'est de la art c'est de la art science ah ouais et c'est à l'échelle et c'est un truc de ouf c'est que ton vaisseau faire un voyage d'un après midi pour euh traverser euh totalement mais euh tu le fais pas dans les faits parce que tu peux te warper mais euh dans si tu as un point A de l'espace et si tu vises euh le point B qui est à la diagonale et à l'autre bout de la map tu peux le faire tu vas avancer euh dans la vraie vie aussi enfin passer sa vie tout seul c'est relou ouais c'est ça bah tu peux rejoindre des corporations et des trucs comme ça en fait le MMO reflète bien c'est très sociologique c'est que tu peux faire ton petit bonhomme de chemin tout seul mais tu vas plus galérer si t'es avec des joueurs ouais puis les interactions sociales sont beaucoup plus polissées que dans le monde normal la normale c'est un MMO mais puis en plus la communauté est comme c'est un jeu sérieux elle est très bienveillante et très sérieuse mais il y a des gros fils de putes quand même aussi oui bien sûr parce qu'ils jouent les pirates donc c'est normal et c'est marrant aussi ça fait partie du bordel mais il n'y a pas de vieux trolls alors en même temps le jeu est assez hardcore donc tu n'auras pas la communauté de lols qui va s'amuser un après il n'y a pas il n'y a pas de kikou qui font des fautes dans le chat ou des trucs comme ça il y a assez assez rp même si ouais c'est vachement rp mine de rien et du coup c'est pour ça que cette montée d'expérience est très facile à improviser sur le terrain c'est très facile à faire des one-ups ouais voilà et du coup les mecs dessus c'est des ouf et ils ont fait par exemple un raid sur sur il y a des clans qui se créent du coup il y a des clans qui étaient de clans ouais totalement et genre il y a un clan qui enfin c'était pas qu'un clan mais bref ils avaient créé la plus grosse structure spatiale possible de créer pour les joueurs c'est la base stélaris et c'est tout simplement une grosse ville une énorme forteresse planétaire et du coup enfin pas planétaire parce qu'elle flotte dans l'espace mais à l'échelle de la planète et elle s'est fait attaquer par trucs genre 2000 ou 3000 vaisseaux avec je sais pas combien de croiseurs et des vaisseaux de classe titan il y en a trois quatre qui sont passés en face ils étaient entre 500 et 1500 pour la défense et tout c'était un truc de malade la bataille a duré deux ou trois jours le vaisseau s'est fait éclater ou je sais pas combien de milliers d'années sur google image si on tape evenline spaceship tu as des schémas en fait tu as les vaisseaux tellement grands que les plus petits vaisseaux tu les vois même pas sur l'image tellement ils sont petits et c'est pour ça c'est à l'échelle et déjà les plus vaisseaux les plus petits vaisseaux font plusieurs centaines de mètres de vent si tu les mesures sur le dans le jeu et à un moment j'ai croisé un truc j'ai fait oh putain il va me percuter il n'y a aucune collision dans le jeu on s'embranle mais tu avais cette impression de oh my fucking god machin c'était une planète qui passait à côté de moi quoi c'était c'est comme non mais c'est hyper addictif comme jeu mais c'est hyper complexe c'est les premières heures sur ce jeu tu vas t'arracher les cheveux je ne m'étonne pas je pense qu'il te faut un bon mois pour t'aider tu sais pas même j'ai eu du mal c'est trop dur ok bah merci ilo pour cette idée moi j'ai raté le début je suis désolé pas de souci il a l'air beau il doit être un peu lourd à faire quand même non franchement pas non il est assez léger il n'est pas très gourmand pas du tout parce qu'il ya il ya peu de 3d les trucs c'est surtout des machins c'est des volumes les plutôt simples et les vaisseaux sont quand même globalement pas ultra stylisés méga beau il y a une déjà quand même ouais voilà mais c'est très simple en fait c'est du noir avec des lumières et des trucs comme ça et ça marche ça marche impeccablement bien parce que ça ça c'est bien travail d'interface c'est des images une gang ou ça ou pas ? oui probablement mais avec la touche à fond et sur la sur le ouais ben il ya un travail de shader qui est pas dégueulasse voilà il y a beaucoup de mode graphique aussi enfin je veux dire ton jeu tu peux tomber à mort mais de base c'est beau il faut avouer mais en fait c'est parce que les volumes sont simples les polygones sont peu nombreux et donc ils peuvent se permettre d'en donnera pas sur ma bouse franchement je pense que si il tourne sur un peu n'importe quoi mais le jeu coûte cher par contre et c'est un abonnement aussi je pense il ya un abonnement mais tu peux jouer gratos jusqu'à le stade du 3h je crois ouais t'as un niveau max mais ça va parce qu'en fait t'as le au dessus enfin avec l'abonnement t'as le croiseur et t'as genre trois quatre classes de vaisseaux au dessus et le vaisseau titan là évidemment personne n'achètera jamais je t'inquiète peu qu'elles devront l'acheter bah il y en a mais genre je crois que sur tout le serveur tu dois en avoir sur cinquante mille personnes quoi t'en as 150 je crois des vaisseaux titans un truc comme ça ouais parce qu'en fait ça coûte tellement cher qu'il faut une corpo quoi pour l'avoir tant qu'une grosse ville de toute la terre il faut être le chef de cette merde parce que les vaisseaux sont est-ce qu'on a des réactions sur le chat cette chronique la fameuse communauté de lol détesté partout c'est faut parler de le trahison entre les guildes factions joueurs oui totalement tiré dans le dos de n'importe qui à tout moment les fils de putes dans le jeu mais tu te feras vite péter la gueule en même temps il n'y a pas vraiment d'entraînement parce que personne n'est ami ou ennemi non mais c'est ça tu peux pour pourrir ton pote avec qui tu disais aller en hiver mais tu peux taper sur n'importe quoi tu peux taper sur les sentinelles du de la grosse ville et du coup tu vas te faire déglinguer mais c'est et comment ça se passe justement si tu te fais détruire en fait tu repas tu as plus de vaisseaux mais tu gardes ta thune et en fait déjà toute manière tout le monde a plein de vaisseaux et tu les stock dans ton hangar et avec ça va et en fait tu gardes le système est vachement bien fait tu as toujours un truc dans le hangar suffisant pour que tu puisses vendre pour racheter un au moins le plus petit vaisseau de mer voilà mais tu as toujours plein de vaisseaux et c'est vachement punitif quoi j'ai passé quatre bombes pour avoir un machin mais genre rien que dans les quêtes de base du tuto tout pourri du début où tu as aucune chance de te faire tuer je veux dire à un moment je suis parti faire autre chose pendant qu'un pirate du début m'attaquait et je suis revenu et j'avais un tir du bouclier en moins je crois mais une plus quoi et donc tu as le bouclier et puis tu as l'armure en dessous donc ça j'ai l'impression que les joueurs débutants se disent tout de suite ah je vais être pirate pour gagner de l'argent moi je voulais vendre des vaisseaux les concessionnaires je suis un reculé de promoteur et donc moi je ferais pire je crée des vaisseaux je les vends mais à l'intérieur il y a un défaut technique et c'est obligé de revenir comme chez Renault il sort du truc et il explose du coup tu ramasses sa cale bon allez il va être temps de mettre fin ce podcast que ça fait déjà plus de quatre heures qu'on enregistre maintenant juste quatre heures en fait mais voilà au montage je pense que ce podcast va pas être très 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 bon voilà un dernier mot le chevalier blanc ben ça a l'air cool level 9 ouais non mais c'est cutissime comme jeu voilà à part ça là à l'instant c'est ce que j'ai à dire d'accord et les miettes de chips sont pas dégueulées non ilo bon mon dernier mot ça va être arrosoir d'accord Nayan moi j'aurais conseillé aux gens qui ne m'ont pas vu d'aller voir Lion au cinéma j'ai très envie d'aller le voir avec ma mère c'était vraiment pas mal je pense que quand le podcast se sortira il ne sera que l'affiche ben vous voyez vous pour le voir je suis pas demandez à votre oncle des Etats-Unis mais téléchargez-vous également sur internet c'est un rythme assez lent il y en a qui se peut déranger moi je suis très friand de ces films qui prennent leur temps de prendre par la main et de t'emmener dans cet univers c'est pas par la main que je me dis donc non mais je suis franchement franchement en plus la musique est cool elle a été faite en partie par Aushka un mec qui était passé dans Trax ah oui on en avait passé un musicien allemand qui travaille avec des piados préparés et j'aime beaucoup ce qu'il fait et là franchement ça m'a tout vite emporté c'est pas un dernier que je confais c'était un dernier mot mais ça marche moi j'ai envie de vous dire merci au tchat Twitch vous êtes toujours aussi peu nombreux mais vous êtes là quand même donc ça fait plaisir et puis c'est les meilleurs et puis c'est les meilleurs toujours écoutez soyez bienveillants si on veut apporter une conclusion au thème principal c'est bienveillant le harcèlement de rue c'est caca faites pas ça et respectez les gens et respectez-vous surtout moi surtout respectez-vous et j'ai envie de vous dire choubise et abonnez-vous et arrêtez la clope mettez des pouces bleus salut